C'est la plus grande radio libre de France What the fuck Radio libre, 21h minuit sur Skyrock Et bienvenue sur Skyrock, merci d'être là avec nous Tous les soirs, c'est Radio Libre, la plus grande radio libre de France Ouvre ses portes maintenant jusqu'à minuit Et bien vous en profitez, vous nous laissez Vos messages, profitez bien Au 01 53 40 30 20 Vous nous appelez, pour les messages c'est l'appli Skyrock Le 41 759 Et le skyrock.fm Et toute l'équipe est là, mais Deli n'arrête Elle est en train de te kenner la jambe Elle me kenner la jambe, oui Elle est tellement contente Voilà, donc on est arrivé On est là, on est bien On est content, bonjour l'équipe Comment ça va ? Bonsoir Karim Bonsoir, moi je viens de découvrir un truc sur quelqu'un de l'équipe Pas toi Difoulin, à l'instant je viens de découvrir un truc Mais dis bonsoir à l'équipe On va dire bonsoir d'abord Bonsoir Romano Il va être ravi que tu balances Bonsoir Cédric vient de lever C'est sur quoi là, je sais pas T'es pas concerné Cédric a levé le nez, il s'est dit c'est pour moi T'es pas concerné, je l'ai dit qu'à Karim Bonsoir Cédric Ouais ouais, bonsoir tout le monde Tu as fait un masque au lait de chèvre Comme Romano l'a vendu ce matin Oui j'ai vu ça Plus exactement Jean-Louis de Dubaï Jean-Louis de Dubaï L'influenceur qui vit chez moi en ce moment Oui, Romano nous présente des influenceurs régulièrement dans le morning Ce matin il nous a présenté Jean-Louis de Dubaï Qui a vendu une espèce de crème à la chèvre Au lait de chèvre Qui fait tomber la peau Je voulais l'essayer Qui fait tomber la peau et qui fait des boutons Moi je préfère quand même la crème au sperme C'est sympa Elle est quand même plus efficace Si je peux me permettre monsieur Jean-Louis C'est Béberon qui a découvert cette magnifique crème On vous a mis la photo de Béberon avec la crème sur la gueule Ah c'est ça que j'ai vu Il n'a pas l'air d'un con Pas du tout Il est très bien mis en valeur C'est pas la moitié d'un con tu sais aussi Donc on a vendu ça et Cédric tu l'as mis Puisque tu as un très très beau Tu as vu ce truc Il est mignon J'en avais aussi au dessus de la lèvre Ah non mais t'allais pas essayer la crème de Romano et de Béberon Je sais pas ce qu'il se passe C'est l'escroc cri Cédric C'est pour ça qu'on l'a fait ce matin Ah oui bah oui bah fallait pas Dans le morning c'était bien drôle ce matin Il y a les émises qui a entendu Ah ouais mort de rire Jean-Louis de Dubaï Trop mort de rire ce matin Merci pour le message 32 là Salut à toi 32 Donc oui oui on dénonce des escroqueries Faut pas les utiliser Cédric Ah bah écoute T'es bien attentif dans le morning T'étais trompé tiens ce matin Bonsoir Samy comment ça va Bonsoir salut bonsoir tout le monde Bonsoir salut Ecoutez Tu vas nous faire des nouvelles de ton apart Ah ouais Je peux vous raconter En fait il y a des feuilles tendres J'espère que je sens pas trop la merde aujourd'hui Je me suis là juste avant Ah c'est toi gros Non c'est moi Ah non pardon C'est Cédric Faut la merde attends Un nouvel épisode donc Des aventures de Samy et de son appartement Avec mon taudis tu peux appeler ça Donc des révélations avec Karim Bonjour Guigui Bonsoir tout le monde Bonsoir comment ça va Ça va bien la forme ça va Ça va bien la forme parfait Bon bah écoutez bonsoir la Marie bien sûr Bonsoir Bonsoir tout le monde On termine par la plus belle La meilleure pour la fin Oui merci Évidemment Et puis bah donc évidemment Vous nous appelez comme tous les soirs L'appli Le 41 759 Skyrock.fm Et le 01 53 40 30 20 Pour tomber sur l'équipe Et ça se passe dans le studio Tout se passe ici Les téléphones Ce qui se passe en direct Toute l'équipe Et puis Et puis le problème du mois du jeudi soir On aura rendez-vous tout à l'heure Avec le problème du mois Quels sont les problèmes psychosexuels des français D'ailleurs on parlait d'ailleurs ce matin Du rapport Sex Report 2023 Tous les ans Ça fait le point sur la vie sexuelle des français On va reparler ce soir On va vous dire Donc tenez-vous prêts Plein de choses à faire Un beau problème du mois Ils sont bons les problèmes du mois Ouais ça va C'est Il y a Puccino qui me dit Ah oui t'étais pas là pour Planet Rap Alors ça non c'est pas Puccino C'est Malika Malika qui me dit T'étais pas là à la fin de Planet Rap Pour le bonjour Qu'est-ce qui s'est passé Et juste en dessous Il y a Puccino Qui nous dit Diffoul tu t'es oublié Non pas du tout Il y a Medellin Qui a juste la chiat Depuis le début de l'après-midi C'est ça Ah la galère Non mais depuis ce matin même Ce matin là Je voulais pas te le dire Je te jure Je m'en suis rendu compte Je voulais faire une sieste Si vous avez un chien C'est peut-être des problèmes Que vous avez connus Deux heures de l'après-midi Je commence à me coucher Je dis à Medellin Elle vient Parce qu'elle dort à mes pieds La nuit Enfin la nuit ou l'après-midi Je lui fais viens Elle vient pas Elle était debout sur le canapé Je fais mais qu'est-ce que tu fous De debout sur le canapé Elle me regardait Elle me regardait Elle tournait autour du lit Après elle me foutait des coups de nez Je me dis Ah il y a un truc qui va pas Je la sors Elle chie mais comme Cédric Elle s'est vidé quoi Comme Cédric De l'eau marron Tu vois Cédric Un peu comme ce que tu fais Je fais plus trop ça en ce moment Ça va Donc c'est à deux heures de l'après-midi Après je dors pour faire ma sieste Moi généralement ça vient Deux fois non ? Bah voilà Le deuxième fois Moi c'est comme ça que ça me fait 5 heures de l'après-midi Tu es comme un chien Cédric C'est plus le chien Tu es la même Comme une grosse chienne Oui tu serais plus une chienne Oui Medellin arrive Me fout des coups de museau Pour me réveiller Qu'est-ce qu'elle a encore Coup de museau Elle se met à tourner Elle fait Au moins elle prévient tu vois Une espèce de vocalise Elle a envie de chier C'est pas possible Et un peu rebelote On rebelote On y retourne Et là c'est reparti Putain c'est sympa Explosion de trou du cul Et donc là pour répondre à votre question Juste avant d'arriver Bah on a fait un petit arrêt cacachias Evidemment Donc ce qui explique un peu mon arrivée Ton absence à ce moment-là Mon arrivée juste un peu tardive ce soir Bah enfin bon on est là 21h05 Mais t'inquiète On a complètement assuré On a géré J'imagine J'imagine Avec une diction parfaite Du vrai travail de pro Ah ouais c'était magnifique Je souhaite un bon appétit à Maxos Qui dit on aime commencer l'émission comme ça Je suis en train de manger Bon appétit à toi Salut à toi Maxos Bon voilà Donc toute l'équipe est là Vous avez besoin de nous Vous pouvez nous appeler Vous avez un truc à dire Vous profitez Vous avez un service à nous demander On vous attend en direct Un petit souci à gérer C'est pareil Profitez-en Et puis laissez-nous les numéros Pour les doubles appels Dès qu'on est prêt On attaque nos doubles appels Qu'on a une soirée chargée Plus vite on a les numéros Plus vite on appelle les français Plus vite on les met en contact C'est Skyrock qui paye les coups de fil Donc si vous avez quelqu'un Que vous aimez bien Si vous voulez nous laisser son numéro Et si vous voulez le retrouver dans le double appel Et bien c'est parti Ce sera un plaisir Un plaisir On fait ça avec plaisir Vous nous envoyez les numéros de téléphone Le temps qu'on a le temps de les tester Et on s'occupe de tout ça Je peux balancer c'est bon Alors Cédric On commence par quoi ? Et Samy et Kinsa Dans un instant Qui sera en direct avec nous Qui n'a pas beaucoup de temps Et qu'on va retrouver Qu'on va retrouver dans quelques secondes On arrive Kinsa On va faire vite Alors on commence par quoi ? Ce que vous voulez Vas-y commence Karim T'inquiète Alors Karim commence Pendant ce temps Alors là Ça se présente dans l'équipe Une révélation sur un des membres de l'équipe Ouais bon C'est pas une révélation de ouf Tranquille Marie Calme-toi Pépère Laisse-moi raconter Ça va bien se passer Marie T'inquiète Je viens Je me pose Je pose mes affaires Pépère Marie sort Je sais pas Peut-être aux chiottes Je sais pas où elle est allée J'ai fait faire caca Mais non Je l'ai allumé devant toi Comme Medellin Ah ouais ? Bah oui J'étais avec toi Ah ouais c'est vrai J'ai un ouf Bah oui t'as un ouf Ça s'est passé Il y a 5 minutes quoi Donc Marie était à côté de moi Elle allumait son téléphone Tu sais elle va sur internet Pour mettre les messages Sur les textos Qu'on reçoit des auditeurs Sur son téléphone Ouais Et quand elle ouvre la page C'est une grosse page De films de cul XNXX Oh putain Et donc je lui expliquais Que cette nuit On avait regardé Enfin on avait essayé de regarder Parce qu'en fait On a regardé le début Mais on n'avait pas les plus Non avec mon mec Je lui fais sur l'éducation sexuelle Ah mais horrible T'es malade Je vais pas regarder ça Avec mon fils C'était quoi comme style de film ? C'était deux salopes Ah Mon fils adore les salopes Je l'adore ça Et une des deux c'est moi Non non j'étais pas dedans Comme les Pélissards Exactement Ah mon dieu Pareil Et donc à ma manière de base Je serais dans tout je pas A mon poste pour raconter Très bien Cyril Cyril t'as réussi Avant la Marie on exclut Super magnifique Et donc Gérard Quand ils ont regardé Le film de cul ensemble C'est branlé à côté d'elle C'est vrai ? Non non on a niqué C'est toi qui m'as dit C'est branlé J'imagine la scène Marie qui regarde un film de cul Et elle se branle à côté Et elle se branle à côté Bah quoi Écoute c'était très bon Non mais écoute c'est bien Bah ouais Mais t'es plutôt XNXiste Si ça vous plaît Non mais ça dépend De ce qu'on trouve Ouais XNXiste aime bien Donc très bien Oui bah écoute c'était ça C'est ta cam Je savais même pas que c'était ça Trop mort de rire Marie Quelque chan Message de Zanzibar Bah écoute faut bien s'amuser Merde Et à l'asémiste Bravo Marie XNXiste Bon choix Bah écoute je t'en remercie Très bien tu es validé Ah Guigui valide aussi Non bah bien sûr C'est simple C'est efficace Ça fait le boulot Toi Guigui Si toi tu le dis T'aimes bien les films de boules Et t'aimerais bien avoir une meuf Mais je suis sûr Que tu pourrais pas regarder Un film de boules À côté de ta meuf Ah non j'y arriverais pas Non Ah c'est sûr et certain Ah c'est dingue Mais quoi c'est du cul Guigui Non mais pas coincé Mais c'est juste que C'est rigolo T'sais voir un film de cul Et me branler Je me dis bon bah Déjà quel est l'intérêt Il y a même un meuf à côté Bah si elle a pas envie Ou qu'elle a mal au monde Qu'elle a ses règles Ouais mais je sais pas Ça me gênerait De me branler à côté d'elle Je sais pas Tu serais gêné Ouais je préfère le faire solo Ah t'as déjà trouvé une meuf On va commencer par là Romano ça te gênerait toi Non Mais m'a surbé à côté d'elle De toute façon tu t'es déjà Branlé devant elle Enfin tu le savais pas Elle te surveillait derrière Ouais mais je me suis déjà Branlé dans son dos Elle voulait pas baiser Donc Mais t'as éjaculé sur son dos Ouais Je m'étais pris Je m'étais pris une chasse Par contre Elle m'avait Je m'étais pas contente Ah ouais J'étais pas contente du tout Ça l'avait pas Amusée du tout Imagine tu prends une giclée Sur le dos Ah plus ça J'avais énormément de sperme Ah ce jour là Mais moi de toute façon Je suis un gros juteux Un bon spermeur quoi Ah ouais J'envoie de la quantité moi Très bien Bon voilà Cédric t'en veux ? Non ça va aller C'est sympa Avec plaisir Un petit cadeau Non tranquille Tu me demandes Si t'as besoin Ouais non ça va aller tranquille Tu sais que moi c'est du premium Il est très très bon Je me crois Validé par les médecins Il est plus grand sperme de lit aussi Il l'a fait étudier Ouais ben non Je l'ai fait étudier Mais tout le monde m'a dit C'est un grand cru monsieur Ah non mais vraiment Non non mais Moi j'avais perfection Ah mais Non mais sans mentir Deux médecins Un homme et une femme Les deux m'ont dit Franchement vous avez un sperme Mais de très haute qualité Les deux ont goûté Non mais c'est avec les examens Ils sont goûteurs Vous savez c'est comme les sommeliers Un testeur Non un très bon cru Un bon choix Ah non mais a priori C'est vraiment High quality quoi Moi je me branle dans le lit Avec ma meuf à côté Mais je lui dis pas Sinon j'aurais honte Je pourrais pas regarder Ça c'est le message de Ken Tu portes bien ton pseudo Mariamou Tiens elle a 23 ans Moi je ne pourrais pas Regarder un porno Avec mon mec Après pour baiser Je culpabiliserai Parce que j'aurais peur Qu'il pense à d'autres femmes Pendant l'acte Ah les meufs des films de cul Tu pourrais Samy Regarder un film de cul Ça me dérange pas moi Franchement aucun problème Cédric Ouais je me bats les couilles Je me bats les couilles T'as rien avec elle Voilà tu vas mettre Un film de travesti De chimale Ça te dérange pas ma chérie C'est rigolo ça Parce qu'il te manque Un petit quelque chose Et toi Karim Moi je le ferais Je rajouterais même Un petit jeu On fait la même chose Qu'ils font eux Ah c'est marrant C'est sexy ça On reparlera des fantasmes Là dans un instant Après il faut bien tomber Parce qu'il y a des trucs Ah mais je suis un pornographe Moi t'inquiète Marie Attends t'y vas toi On a eu le Sex Report 2023 Donc les désirs secrets Les plus cachés en couple Pourriez nous en parler On a touché 2-3 mots ce matin Avant que les petits Partent à l'école Et après que les petits Soient partis à l'école On a fait ça Ok bah c'est mieux effectivement On a fait ça Après 8h30 On a fait ça entre 6h et 6h30 On a bien calé les trucs Donc vous avez peut-être pas entendu Si vous étiez pas là En tout début Ou en toute fin du morning On fera un petit poids là-dessus Puis vous pouvez nous parler De vos fantasmes les plus cachés Si vous avez des fantasmes super chelous C'est le jour ou jamais Enfin bon il n'y a pas de jour Sur Skyrock On est là tous les soirs Profitez-en Alors on va en profiter De cette soirée On fera un point sur notre problème du mois On aura nos doubles appels A retrouver Ouais Et puis Et puis et puis Oula il y a des fantasmes chauds Là que vous nous laissez Allez-y Applice Skyrock On prend tout ça là Et on a Kinsa là au téléphone En direct De 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 Il est où Kinsa En direct du 31 Tiens on est du côté de Toulouse Salut Kinsa Salut l'équipe Salut mon photo Kinsa Comment ça va Kinsa Bah écoute ça va franchement Je sais pas si vous m'entendez bien là Nickel Parfaitement Ah ouais c'est nickel Il est en train de taffer Kinsa Salut à toi Kinsa Tu bosses dans quoi ? Moi je suis livreur de pizza Très bien On salue tous les livreurs Les livreuses qui nous écoutent Tous les soirs Vous êtes plein à écouter Skyrock C'est bien comme ça vous pouvez Il y a des métiers Où tu peux écouter la radio Et ça c'est cool Nous par exemple Moi j'ai un boulot Je peux écouter la radio Mais en non-stop C'est mieux Ah oui Non mais c'est vrai c'est génial C'est étonnant Voilà mais t'écoutes quoi ? Skyrock C'est vrai Ok Voilà Je connais pas trop Voilà Moi j'écoute France Culemur France Culemur J'adore Parce que je suis très cul L'univers Ouais bah C'est pas le truc Moi non plus On est enfin surpris C'est vrai Alors Kinsa Comme t'as pas beaucoup de temps Et que t'es en pause Déjà est-ce que t'as un fantasme ? Parce qu'on parlera Des fantasmes des français Rien de très original Mais enfin vous verrez Je vous dirais Les fantasmes des français Qui sont en couple Qu'est-ce que c'est ton fantasme toi ? Bah en vrai Je t'avouerais que j'avais J'ai eu beaucoup de fantasmes Surtout sur la fin de mon adolescence Ouais Fin de mon lycée tout ça Et même j'en ai réalisé déjà beaucoup Pendant un moment C'était baiser avec ma prof Et en fait je me suis tapé Pas mal de mes profs au lycée Pas mal de tes profs ? C'est-à-dire plusieurs profs au lycée ? Ouais ouais Mais dans tes rêves ? Des profs meufs Non non vraiment C'est quoi cette histoire ? Oui J'ai déjà baisé avec un prof C'est compliqué Mais alors plusieurs ? Non non avec une prof Après à chaque fois C'était occasionnel Mais c'était Genre des pulsions Tu vois Je suis passé dans la salle de cours J'ai été cash Tu vois Et je me suis dit J'ai rien à perdre Je suis jeune J'ai été voir ma prof d'espagnol Et je lui ai dit Ben voilà madame Ça fait un moment que je louche sur vous Et puis voilà Depuis temps blanc Elle a raison Marie Mais c'est vrai cette histoire ? Non mais ouais Je précise que t'appelles pas pour ça Donc c'est pas pré-médité T'appelles pour complètement autre chose Tu t'es senti dans la salle de cours En tout cas La crédibilité pour le reste Ça va quand même être dur en voie Parce qu'on est lucide En commençant comme ça Non mais Genre il débarque en cours Tu le sais qu'il ne se dit On se dit toute la vérité ici Ah ben moi On se dit toute la vérité Je n'y crois absolument pas Genre t'arrives dans la salle de cours J'aimerais bien vous niquer C'est un moment que je vous vois J'aimerais bien vous muter Et ben tout de suite J'ai carré les cuisses Et là la meuf Elle te dit Ben attendez J'attendais que ça Ça tombe bien Ça me grintait Elle t'a fait Si seigneur Si seigneur C'est énorme Si seigneur On va faire la mort Bon Pour vous On parlait de film de cul Il y a un instant Ça peut être un film de cul Après on a déjà eu C'est vrai Ça peut être un scénario On a déjà eu des stories Où ça s'était passé Mais c'est vrai que ton histoire Comme ça Je ne m'y attendais pas Comme ça Brûle pour point Comme on dit C'est ça C'est ça qu'on dit Brûle pour point Moi je ne le dis pas trop Brûle pour point Ça n'a pas On va dire que ça arrive Un peu comme un chou sur la soupe Moi je suis plus comme ça On va dire cash Comme ça Bon alors Kinsa Toi tu nous appelais Pourquoi ? Parce que tu n'as pas beaucoup de temps Donc on va faire vite Donc je rappelle Tu as 23 ans On va arrêter de raconter Les conneries maintenant On va passer aux choses sérieuses Vas-y Balance Kinsa Qu'est-ce qui t'arrive alors ? Moi en fait Je suis en couple Depuis Deux ans et demi J'ai même fiancé Depuis un an Et en fait J'ai une ex Avant ça Avec qui j'étais sorti Pendant 6 mois Mais c'était vraiment L'amour fou Je tombais Je tombais Red love d'elle Et le truc c'est que On a dû se séparer Parce qu'elle repartait A la réunion Et du coup Une réunion de quoi ? Par en prof ? C'est ça Marie Non pas du tout Avec un prof d'espagnol Sur l'île de la réunion Oui c'est ça Marie Tout à fait A l'île donc C'est ça C'est bien noté A l'île Dans le nord A part du coin Vas-y Vas-y Je sais Pas de soucis Et du coup Je disais Elle a dû partir Donc on a dû séparer Mais voilà J'étais vraiment In love à fond Et le truc c'est que Récemment Elle m'a envoyé un message Sur les réseaux En me disant Écoute Je vais vendre ma maison Et j'ai prévu De revenir en métropole Donc Elle a donc fini sa réunion Voilà c'est ça Elle a duré longtemps C'est ça quand même Rapporté quoi Sa réunion à Lille C'est ça Marie A côté de Valenciennes Exactement Et de Toulouse Ouais ouais C'est ça Marie Ok Et toi maintenant Tu te poses des questions quoi Ouais le truc c'est que Je me dis Je suis fiancé Je suis très heureux Et tout ça Mais le truc c'est que C'est un peu une histoire inachée Moi j'avoue Vous n'êtes pas séparés en fait Ouais je comprends Vous avez juste fait une pause Dans la relation Oui c'est ça Vous n'êtes jamais embrouillé Et tu l'as revu physiquement Parce qu'en deux ans Tu peux prendre cher Parole d'expert Pourquoi tu dis ça ? Ouais je suis plus cher Moi sur les années C'est J'ai quand même subi Une sacrée Pour moi tu n'as pas changé J'ai pris une déflagration Dans la gueule Non mais tu n'as pas changé Ravagé physique Mais non ça va Non je suis monstrueux Non je suis monstrueux Non je suis monstrueux carrément Quand je vois les photos de moi Putain quand je suis arrivé à Paris J'étais beau J'avais des cheveux Un vrai beau gosse quoi Quel homme ? J'étais fin Maintenant je suis un petit porc Un petit porc chauve Non mais moi ça Tu as plein de barbe Regarde Ouais mais Là je ne sais pas Elle est bizarre ta barbe Pourquoi ? Parce que Ça fait comme si Tu t'étais bavé dessus Là ici Ouais c'est blanc en fait Ouais ouais mais ça Je ne peux rien C'est vrai qu'il y a des gens J'ai même rencontré des gens Qui croyaient que Je me teignais la barbe en blanc Bah oui Parce qu'elle est toute noire partout Sauf au menton Bah ouais c'est ça Je bave comme les vieux Je t'ai dit que j'ai pris Le saclet des flingues Non mais ça fait comme Le premier ministre L'ancienne avec ses taches blanques Ah mais non mais Édouard Philippe Alors lui maintenant Il est tout blanc lui Il découle le stress Il est devenu tout blanc Ah grave Non c'est une maladie qu'il a Ouais ouais je sais C'est une genre Une dépigmentation un peu Ouais ouais c'est ça Non mais là Maintenant il n'y a plus de taches Il est entièrement blanc Tu devrais faire comme lui tout blanc Ouais non Mais tu sais que j'avais essayé Tu fais une teinture Comme les influenceurs Comme le père Noël Et Karim il l'avait fait aussi Ouais bah Cyril Hanouna par exemple On en parlait Mais il a conçu sur moi C'est quand il m'a vu gros C'est ça Je te jure Non parce qu'il y a quelques années Il avait des parties pareilles Tu sais il avait des poils blancs quoi Ah ouais Et maintenant le Ah bah le mec C'est ultra teinté C'est brillant Ah mais c'est ça exactement Non mais moi j'avais essayé Mais Non mais peut-être Que je l'avais mal fait Mais je trouvais que ça se voyait à mort en fait Non mais c'est marrant C'est une teinture quoi Non mais tu Ouais mais c'est pas Ça fait pas naturel quoi Ça fait vraiment très noir Tu sais je l'avais acheté Je sais plus quelle C'est des marques Schwarzkopf Ouais Non mais un délire comme ça Non mais il y a des teintures Avec Schwarzkopf Non mais c'est des teintures spéciales Ouais C'est pour ça que je dis ça T'as le petit pinceau Tu fais le mélange L'émission se transforme C'est Romano Le budget chevet L'investissement de la barbe C'est un long coiffure dis donc Ah mais bon comme quoi C'est un long coiffure avec Romano en plus C'est quand même un truc de ouf Comme quoi tu t'arrives Un truc de ouf Bon alors on revient à ton histoire Kingsa Donc pour résumer Pour ceux qui viennent d'arriver Qui c'est qui veut résumer ? Euh Vas-y Romano Moi j'ai rien compris moi Vas-y C'est facile En fait c'est facile Je t'entends avec une meuf En gros Là actuellement t'es avec une meuf T'es fiancée avec une meuf Tout se passe bien T'as une ex en fait Vous vous êtes jamais séparés Mais en fait Bon l'histoire s'est arrêtée Parce qu'elle est repartie vivre à La Réunion Elle est partie à Lille Oui c'est ça À Lille à Réunion Ouais c'est ça Elle est partie faire une île de La Réunion Et voilà Et là en fait Une réunion à Lille Et là du coup elle t'a recontactée Parce qu'elle revient en métropole Et vu que l'histoire était un peu inachevée T'es un peu tout perturbée quoi Donc t'as deux meufs pour toi Mais c'est parfois compliqué Enfin deux meufs pour toi T'as la possibilité d'avoir deux meufs pour toi Après le truc c'est que J'ai jamais trompé aucune de mes copines Donc c'est pour ça que je suis un peu Non mais puis là t'es fiancé Non mais alors attends ma question Tu n'as pas répondu Parce qu'après on est parti sur mon physique dégradé C'est toi qui es parti dessus Non mais justement Non mais je te disais Elle a pas trop changé physiquement Parce que des fois tu sais En deux ans Non non mais En deux ans j'ai plus vacuée Bim Au contraire elle a mincé un peu Donc Mais ta meuf elle est au courant De cette histoire Enfin pas du fait qu'elle revienne Mais que ça s'est fini comme ça Avec ton ex Ou pas Ouais 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 Elle est au courant Elle est au courant Et elle est pas au courant J'imagine qu'elle va revenir Enfin que t'es en contact avec elle encore Bah non non Elle est au courant Après le truc c'est qu'elle revient pas Elle revient pas juste à côté C'est à une heure de route De chez moi quand même Ouais mais bon Une heure de route L'histoire est possible Tu peux sortir avec quelqu'un Qui habitait une heure de route Mais elle t'a contacté Mais elle elle a pas de mec De son côté Non elle en a eu un Elle a eu un gosse avec Et en fait elle est plus avec Ah merde Tu récupères une femme avec un gosse Ouais Non mais reste avec la fiancée Ah ouais Si tu vois quand même Elle a changé Elle a changé Mais sentimentalement T'as des Dites nous si ça vous est déjà arrivé Vous avez une histoire Un peu comme Kinsa Vous êtes avec quelqu'un Puis il y a une ex Ou un ex qui revient Et vous vous posez des questions Vous vous dites Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais Donc vous pouvez nous raconter Si vous avez déjà Si vous avez déjà vécu ça Et même si vous avez pas vécu Vous pouvez donner votre avis Tu Toi Les sentiments que t'as pour T'es bien avec ta fiancée Avec la meuf Avec la meuf actuelle Je suis super bien Après c'est vraiment Vous habitez ensemble C'est quoi ? Ouais on habite ensemble Et tout Depuis deux ans en fait On s'est mis en couple Et on a habité ensemble Quasiment tout de suite en fait Ah oui vous êtes fiancée C'est pour ça je comprends pas Pourquoi tu te poses la question en fait Et avec l'autre Je suis super heureux Et avec l'autre Et avec l'autre Pareil on s'est mis ensemble Et j'ai habité avec elle de suite Mais voilà C'est que Aujourd'hui c'était Love love Et que Et qu'aujourd'hui Voilà comme c'est une histoire inachevée Il y a toujours Ouais mais tu vis pas dans le passé Oh là Ouais c'est sûr Tu vois Heureusement sinon j'aurais perdu le clash Non parce que ce que tu nous racontes Encore un de plus Ouais je cacule pas Je vivais dans le passé d'hier Hop là je perds le clash Ce que tu nous racontes C'est que ouais c'était passionnel T'étais vachement bien Et tout ça Et donc du coup tu vis dans le passé Puisque en deux ans là maintenant T'es avec quelqu'un T'es bien T'es heureux Non mais c'est vrai que Marie Elle a pas tort Oui Ouais mais t'es restée sur un truc Mais tu sais pour un peu Vous allez Exactement En deux ans comme on dit en Bourgogne De l'eau a coulé sous les ponts Mais ouais tu vois C'est la période qui a fait que Tu vois tu vas pas récupérer La même relation que tu avais avec elle Il y a deux ans C'est pas possible Vous avez fait des trucs Ouais en fait Je sais pas ça Marie Non mais Ouais mais moi je suis d'accord avec Marie Tu vois Je suis complètement d'accord Marie Ouais Ça me fait bizarre de te regarder Non mais c'est vrai t'as raison Marie elle a mis ce pull moutarde J'ai l'impression de parler avec Oui c'était pour te faire plaisir Avec un morail Avec un pot de tuerie Non c'est maille Romain Non pas un moutard Il y a un pull en maille Avec un pot de moutarde Ouais c'est Ouais Non mais moi je suis d'accord Parce que toi en fait Comme tu présentes le truc Genre il y a eu une pause Ça s'est arrêté C'est comme quand tu fais l'arrêt du direct Sur une série Ouais j'avoue Et genre t'as l'impression Que ça va reprendre Ou ça s'est arrêté Mais comme on dit De l'eau à couler sous les ponts Déjà elle a un môme Il y a des ponts à l'île Sans doute Mais déjà elle a un môme Ouais tu vois Déjà c'est quand même Un sacré changement Et toi t'es fiancé Tu vis avec une nana Ça t'a pas refroidi Le fait qu'elle ait un enfant Tout ça Si après je t'avoue Que ça m'a grave refroidi Mais je déconne souvent Avec mes potes Je leur en ai parlé Mes potes mecs Et ils m'ont dit Justement c'est une daronne Elle va s'être élargée un peu De la chambre Oh les potes sont sans pitié T'as tes potes C'est bien des réflexions de garçons Faut leur expliquer Que ça amuse Donc on rappelle T'as 23 ans C'est pas l'âge qu'elle a A quel âge La fille qui revient de La Réunion Elle elle a 26 ans 26 ans Et la meuf avec laquelle t'es Ta fiancée aujourd'hui Elle en a 24 Elle en a 24 Ah mais tu te verrais T'imagines lui briser Tu vas lui briser le coeur T'as mauf actuelle C'est horrible Tu la largues en lui disant Je me remets avec mon ex En plus tu l'aimes Ah ouais bro Bah oui Tu nous as dit Je suis bien avec elle La question qu'il faut se poser C'est Est-ce que tu te sens vivre Sans la meuf Avec laquelle t'es actuellement ? Bah non C'est pour ça que la situation Elle est hyper complète Non mais puis peut-être que l'autre Tu te retiens Tu te fais un nœud à la bite Et puis tu te retiens Non mais peut-être que l'autre Elle est devenue complètement conne T'imagines en deux ans La meuf elle a vécu des trucs Elle a eu un gosse Elle a été avec un autre mère Non mais c'est ce que j'ai dit Pour un peu vous avez Il y a deux ans Vous n'avez plus rien à voir peut-être Non c'était il y a trois ans On est en débarré le Covid Il y a trois ans Je ne sais plus moi Il y a trois ans Il y a deux ans On était en plein dedans On a l'impression que c'est loin maintenant Mais tu vois Il y a plein de trucs Tu sais les gens ils changent Mais regarde Je ne prendrais pas le risque Moi non mais C'est frustrant Parce que ton histoire Elle s'est arrêtée comme ça Vous n'êtes pas vraiment séparés en fait Bon alors moi par exemple Tu reprendrais ton histoire Avec ta gothique Romano Si par exemple ce soir Je ne sais pas D'ici une petite demi-heure On a un coup de fil Je fais bonjour à la gothique Et elle me fait Je ne veux pas te parler Diffile Donne-moi mon Romano Et là vous commencez à discuter Et là Ah non je lui dis ta gueule Pourquoi tu dis ta gueule ? Je lui dis ta gueule Attends on va faire Appelle une autre radio Bonjour Il n'y en a pas Il n'y avait pas d'autre radio Ah bah je ne sais pas Bonjour mon Romano Ta gueule Ah non je ne parle pas Je te jure je ne parle pas Je veux revenir Tu veux revenir où ? Bah vivre avec toi Ah non non J'ai pas de maison Vas-y tu es une maison Non non mais je ne veux pas Qu'elle revienne Ah non on a l'heure de question Non tu ne pourrais pas Non mais par exemple Tu peux peut-être Non 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 plus Non non moi je suis bien avec Carriol Je ne sais pas vivre dans le passé non plus Moi quand c'est fini c'est fini Je ne sais pas comment t'es Mais moi quand une histoire elle est finie Même si tu dis que celle-ci Elle ne s'est pas vraiment finie Parce qu'il y a eu une histoire C'est la séparation Elle est partie loin Ouais c'est ça Et vous n'êtes pas engolé Moi ça m'est un peu arrivé Mais bon c'était plus C'était au début quoi De ma vie sentimentale et sexuelle On va dire L'huître Je l'ai On a fait l'amour l'été Et donc on s'est quitté Mais tu vois pareil On ne s'est pas quitté en mauvais terme Triste Bah ouais sur le moment Ouais mais après t'sais Entre guillemets T'avais pleuré sur le quai de la gare Non j'avais pleuré A l'arrière de la voiture Avec mes parents Et tes parents Ils se foutaient de ma gueule Ils se foutaient de ta gueule Regarde-le L'audition Comme une madeleine Tout le trajet T'avais pleuré tout le trajet Pas loin t'sais En plus genre il pleuvait C'est quoi c'est 600 bornes non ? Ah ouais c'est ça ouais Et puis en plus C'est de la route Où tu ne peux pas rouler Y'a pas trop d'automne Ah ouais donc t'as pleuré Pendant 8 heures quoi C'est ça 8 heures Et tu vois l'année d'après On s'est revu Mais c'était même pas prévu Tu vois qu'on se revoie T'es content ? Non mais en fait ça m'a rien T'sais ça m'avait T'avais fait ton deuil De la lune Ouais mais en fait Ouais t'sais Parce qu'en plus Elle avait l'air On se parlait Et tout ça Mais en fait ouais C'était un moment de notre vie C'était sympa Mais on a pas eu envie de C'est ce que je disais Y'a des périodes où De remettre le couvert quoi T'sais pour un peu Vous allez vous revoir Et y'aura plus ce truc La petite étincelle ouais La petite flamme Qu'il y avait il y a deux ans Alors le truc qu'il faut peut-être faire C'est peut-être Je sais pas la revoir Mais c'est risqué aussi Ouais c'est tenté C'est tenté le diable Le diable Ouais C'est dément Tu la revois Et puis peut-être que tu te diras Bah ouais bah c'est fini en fait Cette histoire Mais on prend des risques T'imagines l'hôtel va arriver Avec son mouflet dans les bras Et puis Non moi déjà Pas pierre de là Moi déjà C'est un Je dis ah ouais T'as eu un gosse Non mais écoute C'est super Ça me ferait peur Je sais plus Il y avait un message tout à l'heure Le visage de l'enfant me ferait peur Non mais non Rien à voir Il y avait un message tout à l'heure Je sais plus qui Il disait Fais gaffe que tu sois pas une bouée de secours Pourquoi ? Bah parce qu'elle revient en métropole Et qu'elle est avec son homme Et qu'elle s'est séparée Après un truc qui m'emmène un peu Vers ce que tu me dis Marie C'est que Quand elle m'a quitté du coup Pour aller à l'île de la Réunion Avant que je me mette avec ma meuf actuelle Elle m'avait dit Voilà Si tu peux m'attendre A voir comment ça se déroule Ou si tu veux me rejoindre Mais je lui avais expliqué Que c'était compliqué pour moi Bah oui Elle n'a pas entendu Elle s'est fait engrosser par un autre Oui C'est vrai que c'est pas faux ça Oui T'as raison Non mais tu vois Non mais puis ça C'est les promesses Ça je te dis C'est comme les amours d'été Où t'habites à l'autre bout de la France Tu connais la personne C'était dans un contexte particulier Tu envoies un message début septembre Et puis après c'est fini Ouais Non mais tu vois Oui non mais c'est ça quoi Tu vois Tu gardes un peu contact Puis des fois Tu retournes même pas Tu retournes jamais Ou t'as été en vacances Jamais tu Puis l'histoire en fait Elle fan comme ça Comme une fleur Ouais Il y a dragon débridé C'était joli Dragon débridé Qui dit un truc pas con Tout le monde reste un peu amoureux Des histoires passées Quand elles sont pas mal finies Ouais Faut savoir faire le deuil D'une relation pour passer à autre chose En plus toi t'es bien passé à autre chose Il y a Blu C'est pas con ce qu'il nous dit Blu Moi aussi Pour moi c'est comme le pipi Quand il faut que j'ai envie Si j'ai plus envie Je ne peux pas me forcer C'est joli aussi Quand le pipi il est passé Il est passé Il y a un moment pour faire pipi À l'image du truc Merci à toi En plus là Elle t'aurait pas rappelé Tu pensais pas tromper ta meuf T'étais heureux quoi Bah non Elle va pas tout niquer Pour une meuf Tu sais même pas ce qu'il y a eu Pendant les deux ans Pendant les deux ans Vous vous êtes pas trop contacté Ouais Non franchement Moi j'avais essayé De la recontacter Mais elle m'a ghosté Comme de En plus Comme n'importe quoi Ah bah c'est Elle est faite la route secours C'est pas con Ouais Marie Elle a pas tort Amour à maille Amour à maille Non mais c'est vrai Tu vois la meuf Ouais genre T'as pas de nouvelles La meuf Ouais comme de pas hasard Dis donc je reviens A tout hasard Je pourrais pas me remettre Un peu chez toi Ça serait bien Comme ça Non mais c'est vrai En plus N'oublie pas qu'elle t'a ghosté Tu nous avais pas dit ça Mais ouais ça on savait pas Qu'est-ce que tu voulais demander Aux auditeurs Aux auditrices de Skyrock Bah je sais qu'il faut que tu bosses Toi King Sam Puisque tu livres Le truc que je voulais demander C'était voilà Savoir s'il fallait que je lui laisse Une chance du coup De revenir un peu dans ma vie Et voir comment ça allait évoluer Ou si je devais rester Plus sécure Avec la personne Avec qui je suis maintenant Et de passer vraiment A autre chose quoi Alors qu'est-ce que vous nous dites Tiens je dis les messages En vrac tels qu'ils arrivent Il y a plein 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 de réactions Vous pouvez réagir Appelez Skyrock 41759 Skyrock.fm Alors qu'est-ce qu'il nous dit Boubou Boubou qui nous fait Il va se faire couiller Il va perdre les deux Jack qui nous dit C'est ce que je disais Bouée de secours Elle se sépare Elle sait pas où aller Elle a quelqu'un pour toi Elle a quelqu'un Elle a quelqu'un qu'elle connait Donc elle va chez toi C'est vrai que ouais C'est un point de chute pour elle Faut y penser Le docteur Qui nous dit La revoir c'est Destruire tout ce que tu as construit Avec la nouvelle Reste avec elle Donc là il parle De ta fiancée actuelle C'est Tautor 18 ans Reste avec elle Tu vas lui briser le coeur Pour ça Tu vas perdre les deux Il va se couiller Oh Mets des lignes Mal élevé Elle réagit Romano Elle est complètement conne Mais non Elle réagit Elle est complètement débile Elle vient de dire Va donc chier tiens Non elle a chié 4 fois aujourd'hui C'est bon Elle a chié Elle vient de dire Qu'elle était d'accord Et qu'elle voulait pas Que tu brises son histoire D'amour Kinsa Tu vois Mais des lignes Elle est d'accord Elle va foutez du guile Il doit avoir son avis Restez là C'est une conne Alors Marie Tu ferais quoi ? Moi je t'ai dit Moi je resterais Je resterais comme ça Moi j'irais même pas la voir Moi une meuf avec un gosse Ça me bloque Cédric Paye Tu as la repée sa vie Je prendrai pas le risque T'es bien avec une meuf En plus j'ai pas de toi Alors Digi C'est pareil Trop risqué Trop risqué Tu vois l'équipe est unanime aussi Je pense comme le reste On va pas tout gâcher Mais oui c'était heureux Je pense que je vais suivre vos conseils Je vais lui dire stop Parce que j'ai trouvé quelqu'un d'autre Et que je passe à autre chose Alors dites nous si ça vous arrive On aura peut-être des témoignages D'ici Des témoignages en direct D'ici tout à l'heure Mais en tout cas Regarde Va tout perdre Nous dit Dalin Ne laisse autre qu'une chance C'est la nouvelle On est globalement Tout ça c'est d'accord Merci pour les messages Les conseils que vous laissez pour Kinsa Et donc des témoignages On les attend Merci beaucoup Reste à l'écoute Kinsa Et puis bonne livraison de pizza Bon courage Merci beaucoup Merci à toute l'équipe Et si jamais c'était ma première fois à la radio Donc c'est cool de passer sur Skyrock Depuis que je vous écoute Je dois avoir 6-8 ans Ah ouais Donc t'as commencé tôt Skyrock C'est bien toi T'en as 23 maintenant Et toujours branché sur Sky à Toulouse C'est bien Tu as du goût en tout cas C'est la base Tu déchires Merci Kinsa C'est sympa en tout cas Et on va t'envoyer ton petit-shirt Skyrock A la maison Kinsa Et des réactions pour Kinsa Pour tout le reste aussi Et puis on parlera de sexe Ah oui On ira faire un tour chez Marie 23 ans Dans le 59 Bah tiens à Lille justement Enfin à Lille T'es où dans le 59 Salut Marie Salut Bah je suis près de Lille aussi J'étais pas loin Mais Lille de la Réunion Ah c'est ça Vous êtes loin C'est vrai bien C'est ça Marie Bon bah Marie Bah toi non plus tu quittes pas Donc Marie et Marie Ils vont rester avec nous Et tu bouges pas Marie Tu restes là J'arrive plus à bouger moi Bon bah Marie elle n'arrive plus à bouger Donc elle reste là aussi Je suis cuite Allez on se fait gazo et daille Les doubles appels aussi Avec les numéros que vous nous avez Bah que vous êtes en train de nous laisser d'ailleurs J'en vois qui défile Bonjour à Francky Qui nous laisse le numéro d'une D'une de ses amies a priori Ah t'as vu le message Merci Francky Et puis on parlera fantasme également Là si vous avez loupé Les résultats des fantasmes Les désirs secrets Les désirs secrets Les plus cachés en couple Un truc qu'on se dit pas Mais qu'on a très envie de faire C'est vrai il y a des pourcentages On en reparle tout de suite Juste après gazo Gazo c'est daille sur Skyrock C'est Radio Libre sur Skyrock C'est en direct Donc vous pouvez nous appeler Quand vous voulez Maintenant si vous voulez Si vous avez un truc à dire Petite réaction sur ce qu'il y a dans l'émission Un petit service à demander 01 53 40 30 Radio Libre 21h minuit What the fuck Salut sur Skyrock Et ouais c'est la plus grande Radio Libre de France Vous êtes là en direct avec nous Profitez-en 01 53 40 30 20 L'appli Le 41 759 Le skyrock.fm Et puis vos réactions Pour tout ce qui se dit dans l'émission A part les fantasmes tout à l'heure Vous avez des petits fantasmes à réaliser N'hésitez pas Je salue Nuisette Qui nous a envoyé un message Et qui aimerait faire l'amour Avec Amandine Pellissard Fais gaffe Fais gaffe Tu vas être filmé Il faut pas d'échangisme pour le moment Pas encore en tout cas Oui Pas encore C'est vrai qu'à mon avis Tout peut arriver Ça ne serait tardé Si le business redescend un peu Ouais Ça peut être un nouveau truc On sait jamais Tiens demain matin On va essayer de faire un truc Je suis pas sûr qu'on y arrive On va essayer de faire un réveil de star Avec la famille Pellissard D'ailleurs on a jamais fait Donc demain matin Soyez là Dans le mordi De toute façon ça sert Parce qu'on dit la famille Mais ça sera qu'à Michael Parce que lui il parle jamais Si il parle un peu Ah ouais Ah ouais j'ai jamais entendu sa voix Il parle pas beaucoup Il gémit quoi Ah t'as jamais entendu Oui déjà il gémit Bien vu Samy Je vois que tu regardais Les bonnes petites vidéos On s'informe On se cultive C'est bien Si si mais il parle un peu Ah ouais Chabit là Ouais c'est Chabit Oui c'est Chabit Les classes sont sûrement C'est sympa en société C'est mignon Ah bah t'as jamais entendu sa voix Bah non je crois pas Ça c'est Chabit Et écarte tes cuisses Ah merde C'est Chabit Chabit Pellissard Mets-toi à quatre pattes Oui Mets-toi à quatre pattes C'est bizarre qu'on lui parle Mets bien tes jambes écartiques On voit bien ton petit minot Voilà On voit bien ton petit cul Ah ouais c'est dans la vidéo Avec Jérôme Stars Ah ouais C'est ça ouais Et carte plus encore Et carte plus Ah putain ouais J'ai vu un extrait J'ai vu la gueule Jérôme Stars Il fait de gueule Ah ça me dégoûte Ah ouais j'ai vu ça moi J'ai juste vu ça C'est Chabit Écarte tes cuisses Écarte tes cuisses Mets-toi à quatre pattes Bon on reviendra A l'histoire des fantasmes Et juste avant on a Marie là Qu'on va prendre en ligne avec nous Et pour Kinsa Qu'on a eu Kinsa avec une meuf Son ex en gros Qui était partie à la réunion Donc petite séparation Mais sans se prendre la tête Petite séparation obligée Ouais Après un truc passionnel Elle est de retour Et Kinsa entre temps Lui il s'est fiancé Bah vous êtes à peu près Tous d'accord Sur les messages Que vous nous avez laissés Tiens à 10 minutes 32 Merci Dimi de ton message Ouais merci Dimi J'ai vécu l'expérience Après un an de relation Quand elle m'a réécrit J'ai repris C'est une erreur à ne pas faire Tous les messages vont dans le même sens A Dimi je lui ai parlé au téléphone Il m'a dit Vraiment warning warning Ne fais pas l'erreur Donc Kinsa Reste avec ta chérie En plus elle elle t'a ghosté Vous avez même pas pris de nouvelles Pendant des 12 ans Ouais non mais oui en plus Ouais en plus elle a fait un gosse Ouais vous êtes passé à autre chose Une horreur quoi Je sais pas foutre T'as vu en l'air Sand qui nous dit la même chose Même chose pour Sand Avec un amour de vacances Salut à toi Sand On te fait un gros bisou On a récupéré le boulet là Et euh Vous l'avez dit Il parle de l'enfant Même chose pour Ed Et en plus elle a fait un enfant entre temps C'est pour vous qui venez d'arriver Qui n'avez pas entendu l'histoire de Kinsa Dont on a parlé tout à l'heure Il y a 10 minutes Là on parlait de ça Et là on est avec Marie Juste avant d'en trouver nos doubles appels Marie qui est en direct D'un côté de l'île Dans le 59 Et t'as 23 ans Marie Je te présente à tout le monde Salut Marie Coucou Bienvenue Bienvenue sur Skyrock Merci d'être là Merci beaucoup Et puis merci de nous appeler Vous faites comme Marie Si vous avez un truc à nous dire Vous n'hésitez pas Alors Marie Ah notre Marie vient d'ouvrir une bière Non pas Elle n'abuse pas Elle est déjà ouverte Elle est quasiment vide Et moi je suis quasiment pleine Ah ça ça s'entend Alors Marie dis nous Qu'est ce qui t'arrive On parlait fantasme Justement c'est un truc que t'as envie de faire toi Au niveau sexe Exactement Alors en fait Moi je suis avec mon chéri depuis 3 ans Et dernièrement J'ai beaucoup entendu parler De l'orgasme anal chez les hommes Donc par le toucher les doigts Ou en les chant Je vois que tu écoutes beaucoup Skyrock le soir C'est bien Exactement Donc j'en ai parlé un peu avec mon chéri Sans vraiment lui dire Que j'aimerais essayer avec lui Mais directement Je l'ai ressenti réticent Il m'a dit qu'il trouvait ça dégueulasse Et tout ça Alors que j'en ai beaucoup entendu parler Ah bah oui Marie elle adore Va la note Marie Et apparemment c'est un bon point chez les hommes Je sais pas si c'est tous les hommes qui apprécient ça Ce qu'ils ont essayé Je sais pas s'il y en a qui l'ont pas aimé Ou si c'est vraiment quelque chose qui peut être aimé par tous les hommes ou pas Mais en tout cas j'aimerais essayer mais je le sens pas trop chaud pour retester ça Ouais ouais si il est pas ouvert c'est compliqué Une fois que t'auras essayé tu vas le sentir Mais si c'est vrai une fois que tu vas essayer tu vas forcément le sentir un peu quoi Non mais après s'il a pas envie ça va être compliqué Mais toi t'as bien des mecs Moi j'y suis arrivé mais alors Putain j'ai travaillé Tu as fait quoi tu l'as harcelé Non je l'ai drogué Non je l'ai pas harcelé mais je lui ai expliqué Et puis petit à petit il vient C'est ça il était complètement bourré Ah tiens je l'ai attaché Pab tout dans le cul Non mais sur plusieurs mecs Pour ma part j'ai déjà par exemple une fois J'étais en train de lui faire une sélation Et en même temps je lui touchais un peu les couilles Ouais c'est vrai que c'est bon Je mettais mes doigts un peu plus derrière Mais ça l'a pas Il m'a pas repoussé ou quoi que ce soit Donc je me dis Après je suis pas allée jusqu'à l'anus même Mais j'étais vraiment vraiment pas loin Mais il a pas du tout Il a pas serré les fesses Il t'a parté couche du mari Essaye avec la langue Non donc du coup je me dis Peut-être qu'il a dit qu'il trouvait ça dégueulasse et tout ça Peut-être qu'il le pense vraiment Ou alors peut-être c'est sa fierté d'homme aussi Ouais ouais il y a souvent ça Non et puis après il y a aussi des trucs Peut-être qu'il aime pas quoi Non mais peut-être Aussi oui peut-être Mais en tout cas si tu t'es approché Et qu'il t'a pas repoussé Tiens on va faire un petit tour d'équipe Si ça vous arrive Cédric elle s'approche de ton trou du cul Est-ce que tu as Elle va s'en souvenir Ah oui ça c'est sûr Bonne réponse D'ailleurs pas longtemps elle décédera Elle est morte Oh là Elle se désintègre Elle s'approche Moi je sers les fesses moi direct Donc toi tu Moi c'est pas très au fait Tu lui ferais sentir La merde surtout Ouais tu sers le cul Voilà tiens prends ça Dégage Ah non moi c'est mort Donc Cédric lui direct Il envoie les gaz C'est un système de défense C'est comme un système d'alarme Quand tu t'approches Ça se déclenche Mais pourquoi vous voulez Pourquoi en fait Pour quelle raison Bah tiens dites nous Laissez nous vos messages On va continuer le tour de table Samy t'aimes bien Te faire tripoter le trou du cul Moi mon premier réflexe Ça va être de serrer forcément Ah donc toi C'est un réflexe naturel en fait Ça veut dire Marie Que si ton mec il a pas serré Tu vois s'il est comme Samy Bah oui Après ça dépend à quelle distance Parce que moi Si tu t'approches Je vais pas serrer Ouais voilà T'es comme encore loin du trou du cul Bah ouais voilà S'il était comme Samy Il aurait serré Donc ça veut peut-être dire que Ouais mais t'as dit en chemin T'as pas dit vraiment T'étais sur le Non j'étais pas dessus Mais j'étais vraiment Vraiment pas loin T'avais caressé avec les doigts Non mais pas loin c'est quoi T'avais un peu le doigt Dans l'arrêt du cul ou Ouais bah oui Enfin oui Et il a pas serré du tout Concrètement ouais Non Moi je pense qu'il est au pède alors Parce que là Normalement techniquement Hop ça se resserre C'est ce que je pense aussi Tu vois Ouais surtout que tu lui en as déjà parlé Donc si vraiment il avait peur Il aurait serré direct Ouais il attend que ça en fait Ouais ou alors Il était content de se faire sucer Ouais il s'est lâché C'est peut-être son fantasme Moi qui sait Non mais moi je pense Un peu comme Samy Ouais bah ouais Je pense qu'il faut surtout pas Le en parler Non ouais Puisque t'as déjà dit non Faut y aller Ouais je pense que c'est sûrement Sa fierté qui dit Enfin par les paroles Il dit non Mais peut-être que par les actes Ouais ouais peut-être Il se laisse peut-être faire Je sais pas du tout Karim comment tu réagirais Elle s'approche de ton trou de balle Comme ça Est-ce que c'est Je lâche une caisse Ah tu fais comme Cédric Comme Cédric Les deux C'est la méthode La méthode de Cédric Non mais comment tu réagirais Tu bloquerais Tu te laisserais faire Ouais non non Je serrerais le cul Ouais donc t'aurais serré toi Si t'aurais eu le petit réflexe De serrer le trou de balle Et toi Guigui Non pareil Moi ça me chantouillerait direct Ah tu rigolerais toi Donc non c'est pas que je rigolerais Mais tu sais J'aurais un blocage Je préfère qu'on s'est le curé C'est rigolo Ça y est Romain Il a son billet pour l'enfer C'est signé Il a son billet pour l'enfer Ça y est Vas-y alors Guigui Je te supplie Lasse-moi de mes péchés Oh je vais le laver avec de lui Non mais je te jure Moi ça me chantouillerait de fou Et je sais pas si je rigolerais Mais en tout cas je serrais Et franchement j'y arriverais pas Je sais que j'y arriverais pas Aujourd'hui en tout cas Bon et Romano Donc toi qui te laisse faire Puisque tu te laisses tripoter Bah je me laisse faire Ça va c'est bon Pénétrer Ouais ouais Je me mets à quatre pattes Allez chérie Je vais m'écarter les fesses Tu nous as dit que tu te mettais pas à quatre pattes Mais que tu gardais les jambes en l'air Comme ça Bah oui Il faut bien Il faut bien l'atteindre le trou du cul Il faut bien ouvrir le passage Comme on dit Trouver le bordel Non mais Ouais mais parce que moi Ça me dérange pas Donc par exemple Moi j'aime bien me faire bouffer le cul Tu vois C'est quoi le plaisir que t'as ? Parce que tu demandais ça Marie Tu voulais savoir Le plaisir qu'ils ont les mecs Bah oui Oui voilà C'est ça Déjà il y a le plaisir de se faire l'échir le cul Tu vois Il est plaisir de se faire l'échir le cul Je sais pas comment expliquer Et pour les autres membres de l'équipe Qui veulent pas C'est quoi ? Qu'est-ce qui les repousse à ce sujet là ? Bah moi je me dis Mais ce qu'est-là J'ai le cul poilu Ça va être dur pour elle Bah si elle aime C'est vrai que toi Non Mais si elle aime Mais non mais non Laisse tomber Bah elle aime peut-être Oublie 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 elle aime pas Oublie elle aime pas Ça marche pas de son argument C'est quoi que t'aimes pas ? C'est le côté Ouais tu sais Mets sa langue Tu mets les doigts dans le fiac Laisse tomber Le côté t'es pas bonhomme tout ça Ou t'as peur qu'elle tombe sur un petit cadeau Non même pas C'est pas ça C'est pas mon délire D'accord Moi je te dirais que c'est plutôt un réflexe physique Plus qu'un truc psychologique de aimer et pas aimer Ah c'est comme si j'ai fait semblant de te mettre une gifte T'as l'oeil qui se ferme Ouais c'est ça Donc j'approche mon doigt de ton trou du cul Le cul se ferme Ouais Ou tu sais t'approches un briquet De la main Ta main tu vas la reculer D'accord c'est vrai C'est un réflexe physique ouais Donc Karim toi c'est Donc petit à petit faut travailler le truc Moi c'est de dire C'est de dire Moi aussi c'est mort Ok bon Bon de toute façon elle décède je t'ai dit Oui c'est vrai Ah bah c'est risqué je te le dis Ah bah ça on le sait Cédric Faut faire gaffe quoi Ouais donc Romano toi En tout cas tu me fais rêver Cédric Le plaisir que t'as eu là C'est pas le but là pour le coup Non au début j'ai pas eu de plaisir Parce que t'as la première fois Moi déjà la première fois c'est moi tout seul Je me suis mis un doigt dans le cul moi Et après bah quand j'ai rencontré Cariole Elle m'a bouffé le cul Elle m'a mis des doigts Et puis ça coule quoi Moi j'aime bien quoi Ça me fait du bien Ça me fait du plaisir Bah ouais bah t'as raison Mais ça fait quoi comme plaisir ? Bah ça fait du plaisir Je sais pas Comme si tu m'as demandé d'expliquer le plaisir Quand tu jutes Je sais pas ça fait Ouais d'écrire c'est compliqué Ça fait du bien dans le corps quoi En tout cas dans le cul surtout D'accord C'est sensible Bon bah en tout cas c'est intéressant On va avoir des témoignages Tu voulais demander quoi aux auditeurs Aux auditrices de Skyrock Ok David qui veut réagir On va le prendre dans un instant Tu avais un truc à demander Marie ? Bah non je voulais savoir aussi S'il y avait des femmes Qui étaient dans cette situation là Ou alors s'il y avait des hommes Qui aimeraient Et qui sont Qu'ils n'aiment pas forcément parler Je sais pas D'accord ok Donc on va vous demander les filles Vous avez fait ça à un mec Comment ça s'est passé ? Comment vous l'avez convaincu ? Les gars vous vouliez pas Et puis au final vous y êtes allés Les mecs vous détestez ça Et vous nous expliquez pourquoi Enfin tout est bon Tout le monde peut réagir Allez-y 01-53-40-30-20 Mais toi t'aimerais aller jusqu'où Avec lui ? Ah Dans son anus ? Bah éventuellement J'aimerais en fait moi Ce que j'aimerais dans cette pratique là C'est juste qu'il prenne plaisir en fait Ouais t'as envie de lui faire du bien Voilà juste le voir prendre plaisir Après parce que c'est quelqu'un Qui est vraiment très dominateur Donc moi je prends jamais les rênes en fait D'accord Et je pense que c'est peut-être aussi Une chose qui peut le faire reculer Le fait qu'il soit très dominateur Et que je le domine Ça peut peut-être aussi le recoucher Je sais pas Non mais il y a peut-être ça Ah non mais moi j'ai eu Un mec dominateur Qui était absolument pas là-dessus Et puis au final Je les ai eu T'es dit une fois bourré les mecs Ouais je les ai eu Je les ai eu Il y a tout qui me Les attachants On les a Non mais je ne force personne Bon allez-y On attend vos conseils Vos témoignages 01-53-40-30-20 Pour l'histoire des fantasmes Tiens les fantasmes Les plus cachés dans le couple Est-ce que tu connais Marie ? Les désirs secrets Les plus cachés en couple Donc hommes et femmes mélangés C'est le Sex Report 2023 On en parlait ce matin Bientôt Et puis à la fin du morning Le numéro 1 C'est le traditionnel Plan à 3 Les couples ont envie De faire des plans à 3 Et c'est assez partagé Hommes et femmes d'ailleurs Et les hommes et les femmes C'est 24% des couples Qui ont envie d'un plan à 3 Ça veut dire 1 sur 4 C'est beaucoup Après le sexe en groupe Alors là c'est plus les hommes Que les femmes En moyenne ça fait 19% Quand tu mélanges hommes et femmes Mais bon c'est plus les hommes Qui ont envie de faire des trucs en groupe Mais du coup S'il y a moins de femmes Il y a un paquet d'hommes Qui vont s'enculer C'est un peu le problème C'est pas bête On a raison C'est qu'il y en a Qui vont se retrouver Avec une bite dans le cul En moyenne Ça fait 19% des couples Enfin d'un des membres du couple Qui pensent au sexe en groupe Ah ouais quand même Ouais Les jeux de rôle ensuite A 17% C'est numéro 3 Les jeux de rôle Donc tu l'en transformes En infirmière Elle te transforme En keuf Ou en pompier Ou je sais pas Militaire Voilà militaire Docteur Voilà vous faites des petits jeux Elle vous attend en bas de la maison Elle joue la prostituée Et puis tu arrives Tu lui donnes 10 euros On monte Tout ça Enfin tu peux Voilà Donc les petits jeux de rôle Et après il y a le bondage C'est être attaché Tout ça Ouais Le côté comme Marie Elle a fait Quand elle a voulu Enculer son mec Ouais non J'ai pas fait ça Si tu nous l'as dit Non je l'ai pas attaché On a entendu Tu t'en rappelles Tu t'es mari Mais si tu nous l'as dit Bondage être attaché A 14% Bon après il y a plein d'autres trucs Des trucs qui sont pas très très haut A 1% Se faire pipi dessus Ah bah tu vois Bah tu vois ouais C'est plus sur la fin du classement Moi du coup Oui c'est plus sur la fin Oui Les orgies Les clubs échangistes Aussi Des petites choses Des petites choses comme ça Donc si vous avez des fantasmes Vous nous dites Et j'ai de bonnes nouvelles à t'annoncer Marie on va retrouver dans un instant Nico Qui vient témoigner pour toi David Qui vient témoigner pour toi Et ils ont tous des doigts dans le cul Et ils nous écoutent avec un doigt dans le cul Tous les soirs Super Tous les soirs J'imagine les mecs Tous les soirs ils sont comme ça Donc on s'occupe de tout le monde Tu bouges pas Marie Tu restes là Je reste là Il n'y a pas de souci On va attaquer notre problème du mois aussi D'ici D'ici une petite demi-heure Le problème du mois Ouais ouais Bah justement il y aura un truc Rapport avec ton appel Tu vas être contente Pour le problème du mois On vous présentera les 5 problèmes du mois Les 5 patients de la semaine Qu'on a trouvé sur les réseaux Et puis tout de suite On fait le double appel C'est parti C'est l'heure Le double appel Nos familles On y va On y va Allez c'est parti Si vous avez un verre dans le nez J'en peux pas Aucun des deux n'a appelé l'autre Je sais pas Qu'est-ce qu'il se passe Il y en a qui font le con Le double appel de default Sur Skyrock Plusieurs verres dans le nez Même pour certains membres de l'équipe Il y en a qui font le con On réclame l'histoire De la part de Samy Et pas c'est pas encore Ah oui Faut que je vous dise Elle va arriver C'est Maître qui nous demandait ça On t'a dit Nouvel épisode Allo 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 Oui Allo Oui j'écoute Allo Allo Oui Oui allo Oui allo Bon vous avez fini de vous amuser là J'ai autre chose à faire Oh on peut rigoler un peu A priori pas avec elle Allo Non Elle a pas envie de rire du tout Allo Allo Oui Mais qu'il n'est pas Il y a quelqu'un qui veut vous parler Allo Oui C'est quoi votre bordel là Vous êtes qui Ecoutez là Ça va Faut que ça s'arrête quand même là Hein Mais enfin C'est vous qui m'avez appelé là Je vous ai pas appelé moi Non c'est vous qui m'avez appelé Un appel masqué là Mais moi non Je vous ai pas appelé là 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 Eh bah écoutez Je sais pas ce que c'est Mais moi Eh bah moi non plus Je ne sais pas ce que c'est Mais en tout cas Vous allez arrêter aussi Hein Désolé Mais ma fois Moi non plus Moi Ah bah écoutez Je suis désolée Mais moi C'est pas moi qui vous appelle Ça sonne chez moi Je réponds Point Point Bah moi aussi Ça sonne chez moi Puis ça me met appel Mathieu Et je vous au bout du fil Eh bah oui Bah moi c'est pareil que vous Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse Je ne sais pas ce qui se passe Voilà c'est comme ça Puis c'est tout J'y peux rien Oui 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 Allô Oui Oui Bah écoutez Bonne soirée madame Attendez attendez Qui m'appelle C'est vous qui m'appelez madame Ah pas du tout Ouais ça c'est encore Un prank à la noix D'un petit jeune Qui sait pas quoi faire De sa soirée C'est pas un travesti Il y a le petit jeune Eh bah et toi Tu parles à qui ? On se tutoie On se connait On a élevé les cochons ensemble Là je suis à poil Ah ouais bouffons On se connait d'où Parce qu'on T'es avec ton copain Comme ta gueule Qu'est-ce qu'il y a là Bah moi je suis à Wolper Comme d'habitude Vas-y viens là Viens Viens Vas-y viens Viens là Je pourrais te baiser Avec mes fous Vas-y viens là Viens 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 Je t'attends moi Comment ça va se passer J'ai te bourré ta gueule T'es enculé Vas-y viens Non pas trop Vas-y viens Viens Je t'attends là Viens Il est marrant lui Ah oui C'est un comique Vas-y viens Oh tu m'étonnes Guignolou T'es un guignoloute Comme Cédric Ouais absolument C'est un guignoloute C'est un guignoloute Vas-y viens Vas-y viens Mais viens Viens Tu vas voir comment je vais t'apprendre Je vais te prendre Je vais te prendre Je vais te plier en quatre En quatre Je vais te plier Tu vas voir Comment ça va se passer En quatre je vais te plier Et tu vas bien fermer ta gueule Espèce d'enculé Ouais j'ai une bonne bite surtout Ferme ta gueule Je suis en train de me prendre Les gars comme il faut C'est incroyable ça J'ai une bonne bite là Ah bah c'est bien 2-3-2 à l'encu Il faut qu'il t'encule là Ah ouais T'es drôle toi Encule-le A quel âge ? 2-3-2 à l'encu 2-3 ouais T'es trois ans Tu es comment là ? Tu es en usiette là ? Elle n'en met pas Elle n'en met pas Elle se fait enculer Vas-y raccroche là Elle t'est dessus Ta bonne femme elle est là ou pas ? Ferme ta gueule Tu me rappelles encore une fois Je te jure je débarque Je t'encule toi Ta mère Des darons C'est marrant ça Ferme ta gueule Tu me rappelles Je te jure Je vais t'enculer Ta grosse daronne Fils de pute C'est rigolo ça Non pas du tout Allo ? Oui ? Allo ? Oui bonjour Qu'est-ce qu'il y a ? Il est parti l'autre Allo ? Oui bonjour Je vous écoute Là je suis à poil Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est une bonne victoire C'est moi Avec une radio Non pas du tout Bravo ce qu'il y a Avec une radio Et puis il met tout le monde ensemble Ouais absolument Ouais Bon bah on va passer un bon moment Eh bah c'est gentil Merci à toi C'est excellent là Bah ouais Bah oui Ah c'est bon là Ah c'est bon ça Allo ? Allo ? Allo ? Allo ? Oui allo ? Oui ta voix là Moi je suis à plume Allo oui j'écoute Moi je préfère les femmes Parce que les hommes Non mais non Allo oui Moi je fais les deux Je fais les deux Allo ? Bah pour un oeuf alors Ouais Voilà Vous faites la poule Tu veux faire ce de midi là ? Ouais mais j'ai reconnu ce qu'il y aura C'est du coup que je vous connais très bien Bon alors attendez Alors ne bougez pas Rappelle moi la 6 Fais la poule Fais la poule Tu verras T'aurais l'air très cool La poule Il est super ton freestyle Alors attend Quitte pas Il est où le Alors attendez Rappelle la 6 Parce que sur la 6 On a quelqu'un qui nous a reconnu Il y en a 3 qui nous ont reconnu là Salut la poule Oui salut Salut celui qui a dit C'est Skyrox Il est où ? Ouais Ouais je t'avais reconnu Alors attendez c'est bien joué Et le 3ème ne répond plus Ah le 3ème il ne répond plus J'arrive pas à l'avoir On va faire des économies de cadeaux alors Ah voilà à moins que Allo allo ? Allo ? Ah si c'est bon Ah bah c'est Skyrox Vous êtes là tous les deux ? Oui Alors toi tu nous as reconnu Et toi là aussi Allo allo ? Ah bah toi aussi C'est ton mec qui nous a reconnu tout à l'heure Vas-y passe-nous ton chéri Oui Bon et bien Romano Tu vas être obligé de payer des cadeaux Ah moi j'ai rien demandé Ah si 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 Tu es meilleur Romano Tu es meilleur Tu vois tu es meilleur Ah je suis meilleur Ah écoute Ça te dérange pas On n'a plus rien là Mais si il y a plein de cadeaux Ah mais genre Tous les cadeaux Ils venaient d'Ukraine Avec l'Ukraine Il n'y a plus rien Oh bah L'excuse Oh bah Romano Tu sais Bah je vais te sodominer ton cul Je vais te l'exploser Calme toi carrément Tu vas vas se calmer Tu préfères quoi ? Offrir un cadeau Romano ? Ouais bon on va t'offrir un cadeau On va trouver un truc Allez on va vous envoyer le pack sport Pack sport Skyrock Avec le super sac de sport Sky On va vous envoyer ça à la maison Oh là l'autiloc on a des passeports Non des pack sport Cédric Oh là il offre du passeport Le pack sport Il y a le sac de sport Le ballon de foot Skyrock Il y a la gourde Skyrock La serviette Skyrock Ça déchire Et la gourde c'est pas Marie Non non Tu vas la faire à chaque fois Ça devient pourri Oui la faire à chaque fois On la garde avec nous Donc vous quittez pas On vous envoie le cadeau à la maison Salut 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 mon pote C'est quoi ton prénom ? Fabrice Fabrice et l'autre c'est combien le prénom ? C'est comment le prénom ? Olivier Fabrice et Olivier Alors Fabrice et Olivier On vous envoie votre cadeau à la maison On vous fait des bisous Et le troisième qui nous a reconnus en premier On l'a perdu J'arrive pas à la récupérer Dommage Bon bah on lui a envoyé un cadeau Oui allons c'est moi qui vous écoute On l'a retrouvé c'est bon J'aimerais bien me dire quel jour Bon merci les familles Et raccrochez pas On reprend tout de suite Bon dans un instant On va retourner sur le sujet Dans le trou du cul Ouais le sujet de Marie C'est dans le trou du cul Non mais c'est bien C'est le trou du cul On parle de plein de choses tous les soirs C'est vrai Et puis si vous avez un truc à nous dire Vous n'hésitez pas 01 53 40 30 20 Vous avez une petite galère à la maison Une petite galère d'ordre D'ordre immobilier Enfin immobilier pas exactement Comment on dit d'ailleurs Bah un problème de Un problème domestique Voilà Enfin un petit problème d'ordre domestique Petite galère d'ordre domestique Un truc dans la maison Une fuite d'eau Ouais Je sais pas Ou pire Un incendie Non mais bon Un agrafe quoi Ouais vous nous racontez La maison a brûlé Normal quoi Non vous pouvez nous raconter Parce que Samy a besoin de votre soutien Il a besoin de ne pas être seul Dans un instant Tu nous parles S'il vous plaît Ah ouais ça continue Depuis 9 ans qu'on attend Samy et son gourbi Ah c'est ça Samy et son taudis Pour vous rappeler hier soir En plein milieu d'émission Il y a ta voisine qui t'appelle Ah oui oui Et qui te dit Ça sent la merde à travers votre porte Ouais ça sent les égouts La merde Il y a un problème chez toi Il y a un problème Ah mais c'est moi Cédric était avec nous Non c'était pas Cédric Et donc on s'en est arrêté là Et donc qu'est-ce qui s'est passé Après l'émission hier Quand t'es rentré à la maison Samy Et bien tu nous racontes tout On peut tous dire à tous les soirs Profitez-en Et puis notre problème du mois Qui arrive Allez accrochez-vous C'est Radio Libre Moi je suis assez nature moi Quand je fais l'amour Romano Admettons on serait obligé De coucher ensemble Tu préférais que je t'encule Cédric Ah non c'est moi Je vais t'enculer Ah tu vois il est excité Marie Eh bien sûr Attends il y a beaucoup d'eau Dans la bière Vous êtes trop Oh bah grave Samy Karim Tranquille l'habitadaire Gigi Je suis prêt à beaucoup de choses C'est la plus grande Radio Libre de France What the fuck Radio Libre 21h minuit sur Skyrock Et ouais en direct On est là tous les soirs Merci d'être là aussi Dès 21h 21h minuit Vous vous branchez sur Skyrock C'est la plus grande Radio Libre de France Tous ensemble Vous avez un truc à dire Vous voulez réagir Vous nous appelez 01 53 40 30 20 Et puis vous avez Autre appli Skyrock Le skyrock.fm Le 41 759 Tous les moyens Pour nous joindre Samy tu vas être content Il y a des galères à la maison Ah bah voilà Je suis pas seul au moins Honda 93 Elle nous dit Qu'elle a plus de chaudière Donc plus de chauffage Oh merde Ah pas de prêté Marie Super Il y a Mika Masutra Qui nous dit Ça coûte bien cher en plus Une chaudière Ah bah ouais On a parlé d'un problème De chaudière Mais c'était l'inverse Je crois que c'était en Savoie Ou autre Savoie Il y avait 30 degrés Dans la chaudière Elle était déréglée Elle faisait 30 degrés En permanence dans la maison Ah bah je préfère ça Qu'ils fassent 10 Ah non mais les gens N'en pouvaient plus Je suis jamais content Non mais 30 degrés Non mais t'habites en Savoie Si t'habites dans la montagne Je préfère avoir 0 degrés Chez toi ou 30 Perso moi je préfère avoir 30 Il y avait fenêtres ouvertes Les La famille se baladait en caleçon Culottes toute la journée Ça va il y a pire Ah c'est ça 30 degrés Ils sont jamais contents les gens Et le prix du chauffage T'imagines ? Oui ça c'est un autre problème Dans tout HLM C'était comme ça Mika Masutra Qui nous dit Une tempête de grêle Elle avait démoli la toiture Les fenêtres Les voitures Il y a le français Qui nous écoute au Texas Français du Texas Qui nous dit Il y a une tempête de glace au Texas Tous les arbres sont morts Journée tronçonneuse T'imagines t'as un jardin T'as plus d'arbres Au moins t'as du bois Pour te chauffer derrière Plus rien du tout Problème un peu différent Pour Théo14 Qui a 21 ans Salut le Calvados Salut Théo Diffoul j'ai besoin de vous Ma voisine a emménagé avant-hier Et il se trouve que c'est mon ex J'ai besoin de conseils Ah ouais Louse T'imagines ton ex Qui vient habiter à côté de chez toi T'imagines sur ton palier Romano ta gothique Bah tu sais qu'en plus Là l'appartement Pise sur mon palier en face Il a été vendu là Et personne C'est la gothique C'est la gothique Ouais Comment tu réagirais ? Ah mal Bah ouais mais bon Ah ça me casserait les yeux Elle a le droit Non mais oui Elle a le droit Mais ça me casserait Ouais mais ça fait chier Ah mais je pense que Je vais faire des travaux Je vais faire un mur Sur le palier Tu veux pas voir sa gueule Tu te démerdes Tu passes par ta fenêtre Mais tu veux pas voir ta gueule Sur mon palier Romano il fait la muraille de Chine C'est ça Bon Samy tu viens de nous raconter ton truc Je salue Tony65 aussi Qui est là Bonjour Tony65 Qui est en train de bosser Il nous écoute On t'embrasse Il bosse aussi C'est Nico En direct du boulot On salue Bédoman Qui est avec nous Je te vois souvent le soir Bédoman Tu nous passes souvent des petits coucous Des petits bonjours Bédoman 17 ans Qui nous écoute lui aussi Alors pas au boulot T'es à la maison a priori Tranquille Bah vous pouvez nous appeler Où que vous soyez Quoi que vous fassiez Vous nous appelez sur Sky On est là Et on va s'occuper de Marie Avec plein de témoignages pour Marie Dans un instant Et on parle de tout le reste aussi On aura notre problème du mois Du jeudi Jeudi soir C'est jour de problème du mois Le docteur Il arrive Avec mes cachets déjà Il prend ses cachetons Et il arrive Alors Samy Comment ça va la maison ? Bah bah écoute Hier je suis rentré Je suis au cinquième étage J'ouvre la porte C'est devenu un feuilleton J'ouvre la porte de l'immeuble Au rez-de-chaussée Ça sentait déjà la merde Alors on précise que Samy N'a plus de toit dans sa maison Depuis un mois Pour être exact Il y a un trou Il y a un trou Dans mon plafond Il y a la cheminée Il y a le trou de la chemillée Au milieu de l'appartement Ah c'est ça Mais en fait Là j'ai mis un petit bouchon Une planche Mais sinon je voyais le ciel C'est un vrai toit Un tour grand C'est pour dormir à la belle étoile Surtout à cette saison Et puis ça avait commencé Avec des chiottes Au début j'avais perdu mes chiottes Mes chiottes J'avais du les enlever J'avais un trou Avec les égouts directement J'avais un trou Je voulais faire caca dans un trou C'est génial J'avais des fuites partout C'était infernal Donc là dès hier J'ouvre la porte de mon immeuble Au rez-de-chaussée Ça sentait déjà les égouts Ah la merde Donc je me suis dit Putain c'est pas possible Ah putain c'est balèze Ah ouais gros J'ai monté les 5 étages En me disant Mais qu'est-ce que je vais trouver En ouvrant la porte J'étais pas bien quoi J'ouvre la porte Donc ça sentait très fort les égouts Chez toi ? Non Sur le palier tu vois Dans la cage d'escalier On va dire ouais Et j'ouvre la porte Et ça sentait pas plus que ça chez moi Donc ça m'a rassuré Je me suis dit Putain ça sent les égouts dans l'immeuble Mais pas chez moi Donc je check partout Ça sentait un peu les égouts Comme dehors quoi Ouais ça sentait quand même Mais plus fort dehors Que dans l'appartement Et donc je suis ressorti Je me suis dit Putain c'est chelou C'est pas chez moi Donc j'ai fait toutes les portes En sniffant sous les portes Et en fait c'est l'appartement Mais sous chez moi Donc là il y a un nouveau problème Dans l'immeuble C'est en dessous de chez toi Ouais en dessous de chez moi Et en fait comme moi Il n'y a que des galères dans mon appart Ma voisine elle s'est affolée Elle a cru que c'était chez moi Elle s'est dit Putain le pauvre Forcément c'est chez lui Ça va remonter Tu es dans la colonne Ça sent la merde Tout le monde soupçonne Samy maintenant Ouais c'est ça Exactement Non la merde de chez ton voisin Elle va monter chez toi Ouais mais je sais pas Mais en général Il a quoi le voisin Mais en fait c'est parce que C'est un débile le voisin Mais parce qu'en fait Si tu veux le mec Il fait son appart à neuf Sa cuisine machin Et en fait l'ouvrier Je sais pas qui le mec Il a coupé des tuyaux Mais sans les fermer Sans les boucher Donc en fait il y a les égouts Qui sont à l'air libre Comme ça dans l'appartement du mec Donc ça empeste partout Le mec qui se bat les couilles Lui il vit pas encore là Ouais en fait c'est un ouvrier Tu vois mais le mec Il a fait ça à l'arrache Il s'est barré en fin de journée Parce que le travail était en cours L'immeuble ça sent comme Une station épuration Non mais c'était hallucinant Et donc du coup A 8h du matin Ce matin je commençais à entendre Des marteaux piqueurs Des trucs J'ai enregistré Vous allez halluciner le goût Ah toi aussi t'as vu ça Ah non mais c'est un truc de ouf Ecoute ce que je me suis frappé Toute la journée T'entends ? Tapé Un mec qui tape Un mec qui fait des trous Oh cher d'aime Il n'y a qu'il en fasse pas Un nouveau dans ton plafond Eh gros ça faisait trembler mon mur Genre j'ai des petits trucs Sur mon frigo Ça les faisait tomber T'imagines tellement Ça faisait trembler C'est l'immeuble du dessous Donc méfie-toi Tu as raison Marie Ils vont peut-être faire un tout Dans ton parquet Ah non mais c'est un peu plus Je vois parce que toi T'habites C'est ce qu'on appelle C'est les vieux immeubles parisiens Ouais c'est ça ouais Qui étaient à l'époque Les immeubles pour les ouvriers Et en fait l'isolation Si ça n'a pas été refait Les murs ils ne sont pas super épais Ah mais Là le mec il tape Tu veux quand il tapait avec sa masse Là t'as l'impression Qu'il est à côté de toi Tu sais j'étais comme ça Je regardais partout Je croyais qu'il pétait mon mur à moi Tu vas avoir une tête débarquée Dans pas longtemps Tu as traversé le mur J'ai fait faire une crise de nerfs Cet après même Parce que je me prenais ce bruit là De toute la journée Et je regardais mon plafond Comme ça avec mon toit ouvrant Non c'est pas possible Mais qu'est-ce qui m'arrive Qu'est-ce qui m'arrive Il s'appuie toujours autant ? Non parce que Le premier truc qu'on fait ce matin En arrivant c'est En général quand tu coupes des tuyaux Comme ça Tu mets un sac plastique Du scotch Tu condamnes le truc Pour pas que les odeurs sortent Sauf que le mec Il a coupé les tuyaux Il a laissé tout comme ça Alors méfie-toi Parce que moi c'est arrivé J'avais C'était pas dans cet immeuble là C'était où j'avais habité avant J'étais locataire En fait ils avaient fait pareil Sauf que l'abruti Au lieu de mettre un sac Comme il avait fait Le mec avait bourré Avec du ciment Ah non Du coup il a bouché Le conduit Ils étaient obligés De péter le conduit Et de le remplacer Dans tout l'immeuble Parce que Simon Il avait coulé Et il y en avait Sur les trois étages Donc tu pètes tous les apparts C'est dans la conduite En fait ouais Pour changer toute la colonne Ouais la colonne c'est ça Ouais c'est ça ouais Oh là là Et là je veux dire Non mais Il y a des ouvriers Bon autant il y a des mecs Qui bossent bien Autant il y a des mecs Ils ne bossent pas très bien Ils ne savent pas C'est fait à l'arrache Les travaux Bon si vous avez une petite galère Vous aussi à la maison Et bien vous pouvez nous raconter Vous pouvez nous dire On vous attend en direct Moi j'ai un poste Ce qu'ils l'ont fait C'est con C'est qu'ils ont inversé L'eau chaude et l'eau froide C'est à dire dans ces chiottes Quand ils tiraient la chasse d'eau C'est de l'eau chaude Il avait de l'eau bouillante En fait qui sortait Ça désinfecte au moins C'est bien Non mais une fois en fait Ce qu'ils l'ont fait C'est qu'il avait la chasse Ça peut faire craquer Les mailles et tout ça non ? Non 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 après le tard Peut-être un peu tard je crois De quoi ça peut ? Ça peut te niquer un peu le chasse Par contre le calcaire ouais Ouais oui mais bon Le calcaire en général Tu utilises des produits Pour l'enlever Cédric Pas pour le garder Non mais dans le conduit Dans le conduit en fait Ça peut niquer un peu le truc je crois Ah je sais pas Enfin bref Mon pote il s'est brûlé le cul Parce qu'en fait Un jour il avait mal au ventre Donc ce qu'il a fait Non ce qu'il a fait C'est qu'il avait éché une première fois Et tu sais Il était resté assis Il avait appuyé sur le Tu sais sur le chiotte Sur la gâteau C'était pour évacuer la première partie Et t'as l'eau en fait Qui l'a brûlé le cul Ah ouais putain Elle est congé tout ouais Est-ce que c'est comme ça Il s'est rendu compte Elle devait sortir à 55 degrés Ouais Mais c'est comme ça Il n'y avait pas de régulateur En fait Et si tu mets que de l'eau chaude L'eau Elle est chauffe-eau L'eau elle sort à plus de 50 Elle sort à plus de 50 Elle est bluillante Un truc de ouf Ah bah 55 Oui effectivement Marie Bonne réflexion Tu t'es bluillante Oh là il faisait cuire des pâtes On les a mangées après Oh là dans sa merde Avec les pâtes dans la chiotte Oh bah attends Bon les petits problèmes domestiques On vous attend en direct Ça arrive Ah il y a Julio du 0610 Qui n'est pas content Diffoule tu m'oublies Je te salue Je ne peux pas tous vous saluer Merci pour les messages Salut à Seb c'est bien Qui vient de finir le taf Et qui rentre à la maison Et qui nous écoute Ça fait plaisir Une petite soirée avec vous Ah bah ouais En plus cette soirée sera bonne On est jeudi Problème du mois je vous disais Et puis un bonjour au routier Tiens de la part de Busta27 Salut Busta27 Et un salut du boulot pour Mathéo Et Marie Qu'on va reprendre au téléphone avec nous Allez des doigts dans le cul Profitons-en Donc Marie de Lille Et tu voulais des témoignages On a plein d'auditeurs de Skyrock Qui nous ont laissé des messages Alors tout le monde n'est pas hermétique Du trou du cul Après ce que je vois Tu vois Romano Tu n'es pas tout seul A te faire défoncer le cul Défoncer Déjà je ne me fais pas défoncer le cul Bah oui Je me fais caresser la rondelle Voilà Caliner Caliner l'intérieur du trou du cul C'est ça Bon Alors il y a des mecs Qui n'y seraient jamais allés Et qui y sont allés Qui y sont allés aussi Il y a Vegas Qui nous laisse un message Sur la piste Skyrock Et qui nous dit Moi ma meuf Me l'avait demandé Je ne voulais pas Et puis dans le feu de l'action J'y suis allé Et c'est un grand plaisir Que j'ai découvert Ah bah voilà tu vois C'est essayé c'est l'adopter Salut à toi Vegas Il y avait un message De chat noir Tout à l'heure aussi Qui disait que La meilleure pub de sa vie C'était il y a quelques années Justement une nana Qui l'avait sucée Et qui lui foutait des doigts La meilleure pub Non pipe Ah pipe d'accord T'as dit pub Marie Ah ouais Ah t'es bourrée Non mais je ne suis pas bourrée C'est toi qui pars Je ne suis pas bourrée J'ai bu seulement 8 bières Ah bah ça va c'est ça Je suis à ma deuxième bière Ah bah t'es complètement ivre Il y a Nico là Qui nous appelle de Lyon Qui est au téléphone avec nous Salut à toi Nico Salut l'équipe ça va Ça va bien Ouais Nico T'as 28 ans Nico c'est ça Ouais c'est ça On a David aussi Qui est du côté de Bordeaux David du 33 Qui a 26 ans Qui est avec nous Salut David Salut l'équipe Salut Salut tous les deux Là actuellement vous nous parlez Avez-vous un doigt dans le cul C'est quoi cette question ? Non mais c'est important Il faut que vous en mettrez un Pour que le témoignage soit crédible Oui Témoignage en live sur Skyrock Bon Marie tu peux leur poser des questions Si tu veux Nico et David Alors Nico toi tu voulais nous dire quoi Par rapport à l'histoire de Marie Qui veut essayer avec son mec Tu lui as demandé Marie Il a dit non Mais par contre tu t'es approché T'as frôlé le trou du cul Et là il ne s'est rien passé Il n'a pas serré les fesses Et donc on se dit Exactement On se dit qu'il y a de l'espoir Il y a peut-être une ouverture Oui c'est un trou du cul Marie Oui c'est ça Alors Nico Bah si S'il n'a rien fait C'est que d'un côté Il a peut-être envie d'essayer Mais il n'ose pas Peut-être par fierté Ou par égo d'homme Parce que moi Il y a quelques années en arrière En fait au début Je ne voulais pas Bah justement pour ça Et en fait par curiosité Je me suis laissé aller Et maintenant je leur demande Et ta meuf elle t'avait demandé Un peu comme Marie elle avait fait Ouais au début elle m'avait demandé Et là t'as dit non Mais j'ai dit non par fierté Et par curiosité Bah j'ai dit vas-y pourquoi pas Et ça faisait longtemps Que t'étais avec ta chérie Quand elle te l'a fait Euh non ça faisait pas longtemps Et c'était à quel âge Ton premier doigt dans le cul Ton dépousselage anal 19-20 ans à peu près 19-20 ans Mais elle a fait quoi Elle a d'abord léché Ou elle a directement mis un doigt En te suçant comme ça Non bah c'est ça en fait En te suçant en fait Elle a commencé à mettre un doigt Et au début Elle a caissé la rondelle Voilà Et par curiosité J'ai dit bah vas-y pourquoi pas Vas-y en fous ce le plus Ouais voilà c'est ça Comme toi Romano Ouais ouais mais attends Parole d'expert C'est ce que je voulais dire Et maintenant t'en prends combien Mon cochon Non mais j'en prends un par un J'en prends pas douce comme toi Tu vois Bah un pas douce Non non Cariole à six doigts par main Ouais mais ouais Parce que c'est l'extraterrestre Mais ouais maintenant Maintenant j'en remonte Parce que ouais C'est un plaisir C'est un plaisir Ouais que je connaissais pas Et maintenant Ouais ça fait du bien Ouais voilà c'est ça C'est différent du plaisir à la bite J'imagine C'est pas complètement Complètement Et Ils sont Je sais pas c'est bizarre Je sais pas comment expliquer D'accord C'est le plaisir prostatique C'est ça La prostate quoi Le point AP qu'on appelle C'est ça C'est AP comme prostate Tu te mets combien de doigts Romano toi Tu te mets combien de doigts Non 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 mais déjà Tu m'emmèneras pas sur ce terrain là Laisse tomber Non mais pas suffire Non non mais moi Quand je me Déjà ça fait très longtemps Que je me suis pas doigté le cul Mais quand Cariole Elle te trifouille le truc de cul Non non c'est un doigt dans le cul Mais pas plusieurs Non 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 pas plusieurs Tu demanderais de ma matinée Là tu peux Il sourit regarde T'en as mis deux je suis sûr Non mais je vous pourrais peut-être Mais Dans trois minutes Il va dire Non mais quatre Normal Non non jamais Elle s'affister Non non jamais Trois doigts Elle aimerait te faire fister Ah non Je pense qu'elle aimerait bien Ah non mais ouais Elle aimerait Non mais moi je sais qu'elle aimerait Me démonter le cul A coup de gode C'est vrai Non mais ça c'est Mais jamais elle a fait Trois quatre doigts Eh tu veux pas me lâcher Ça t'excite quoi Demande gros Je te dis que non en fait Bah non mais tout à l'heure Tu disais non pour deux doigts Finalement t'as dit oui Ça mais oui ça y est Elle en peut plus Non mais on insiste un petit peu Tu dis la réalité Evitez lui A son dos sur la gueule Tu vas pas me lâcher jusqu'à minuit Bah non mais c'est simplement Non mais trois quatre doigts Ça commence à être vachement costaud les gars Tous tes petits secrets quoi Ah Guigui tu veux témoigner ? Non j'ai pas de témoignage malheureusement Mais j'imagine trois doigts En tout cas les miens Frère ça rentrera jamais dans mon cul Elle a pas essayé ta meuf ? Non jamais Non jamais ? Jamais T'aurais aimé ? Je pense pas non Non je pense pas J'aurais été trop les stabilisés Et non vas-y j'aurais été Stabilisé ? Ouais je sais pas Non vas-y si Non non et l'Ouse-Bourguignon Parce que les mecs Comment vous remixez les histoires Ah des vraies histoires L'Ouse-Bourguignon en tout cas Tu as dit que tu avais joué Comme une petite pute dans ton bain En Mano Mais ça c'est pas du tout ça Si si Non non tu mélanges deux histoires Il a raison il a raison C'est quoi quand tu jouissais comme une meuf ? Non la première fois Que je me suis mis à doigts dans le cul J'étais effectivement dans ma baignoire De toute façon aujourd'hui Je peux plus le faire Je n'ai plus de baignoire C'est pas comme ça c'est clair J'ai une douche à l'italienne Papa c'est la classe Et va Et donc Et non des fois quand je me branle Mais ça c'est pareil Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait Des fois quand je me branlais Et que je sais pas Ça venait pas comme je voulais Bah des fois je poussais des petits cris féminins Pour me motiver En me disant que c'était la meuf Que j'étais en train de baiser J'imagine avec ton doigt dans le cul Et t'es la cariole à rentrer à ce moment là En train de gémir comme une femme Jamais Ah t'as jamais grillé en train de faire ça ? Non non parce que je le faisais Je voulais te raconter un truc Cédric Tu sais que l'équipe du morning C'est des petites salopes Parce qu'un jour ils lui ont raconté le matin Et moi je t'ai posé tranquille chez moi Et j'arrive Et elle me dit Alors tu jouis comme une petite pute Quand je suis pas là Quand je te branle Je lui dis Qu'est-ce qui t'arrive ? J'étais pas bien Qu'est-ce que t'as balance alors ? A priori c'est Karim C'était ouam gros Ah bâtard Mais c'était drôle Elle m'a dit ah ouais c'est vrai Elle était morte de rire Je dis là mais je dis ça va tranquille Elle rentre Premier truc qu'elle me dit Elle ouvre la porte Limite il y avait des gens dans l'escalier Alors petite pute ? Ah attends c'est des directs Pas mal Est-ce que t'as une question à poser à Nico ? Toi Marie ? Non pas forcément Merci pour son témoignage en tout cas Ah ça te donne de l'espoir c'est ça ? C'est bien Oui carrément Très bien Et David ? Alors David toi t'es du côté de Bordeaux Et tu voulais témoigner aussi par rapport à l'inquiétude de Marie Au désir de Marie Au fantasme de Marie Le trou du cul de son nez C'est ça Ouais 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 Alors moi du coup J'étais un peu comme ton gars Ma copine Je voulais pas du tout ça J'étais une trottinette Et puis un soir Un peu amochée Elle a commencé à Amochée ? Ah t'étais pleurée genre ? Ouais ouais j'étais bien pété Et en fait En me faisant une fellation Elle a commencé à me caresser Ouais Et j'ai pas dit non J'ai pas dit non Alors qu'au tout début Enfin sans alcool je disais non Donc caresser c'est-à-dire qu'elle a tripoté L'endroit où il y a le trou du cul Voilà c'est ça Elle a rien mis dedans au début Au début elle a rien mis dedans Elle t'a dilaté un peu la rondelle quoi Voilà c'est ça Elle s'est mise à l'entrée En tournant avec son doigt Elle t'écartait un peu le trou du cul Elle a été rentrée Et puis là j'ai dit non Parce que Ah t'as dit non À ce moment-là T'as repris tes esprits T'étais tout de suite moins sous quoi Ouais mais t'as trouvé Que ça te faisait du plaisir Comment un petit peu Ouais juste Mais alors du coup On continue Mais juste à caresser Et mais Pas de pénétration Parce que du coup Je sens un gêne Et Ouais t'aimes te faire dilater Le fiac quoi Et elle te laisse jamais ? Non 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 Ça s'est arrivé une fois Mais après Après je sais pas Si elle ça la dégoûte ou pas Mais C'est On a Et puis caresser Mais pas de pénétration Il y a la flèche Il a 22 ans Et il nous dit que Bah tiens lui il est comme toi Donc moi je me fais caresser Mais pas rentrer de doigt dedans Parce que j'ai peur que ce soit sale Ah t'as peur qu'il y ait du caca à l'intérieur C'est la boîte à caca Ouais c'est le risque forcément C'est un petit plus Ouais c'est ça ouais Un petit bonus Tu n'as tant que ça Et c'est tellement goûtu C'est marrant Il y a Smallville qui nous dit Parce qu'il y en a plein qui nous disent C'est un truc Ca fait gay etc Donc il n'y a rien à voir T'as vu les messages Il y en a eu plein Il y a plein de messages Il y a Elmatou qui nous disait ça Il y a Khaled également Qui nous disait Même si j'avais envie Ca fait quand même bizarre Un cul C'est pas fait pour être pénétré Ca sort Ca rentre pas Tony disait la même chose Vous vous bloquez psychologiquement Non mais il n'y a rien à voir Parce qu'en fait Une relation Bon et puis après Comme on dit C'est pas grave d'être gay Mais à partir du moment Où c'est fait par quelqu'un Du sexe opposé Il n'y a aucun truc homosexuel Et Smallville qui nous dit Bah tiens Smallville Qui nous dit Moi Qui nous précise Se mettre dans le cul N'a rien de gay Moi même je suis gay Et je ne rentre rien dedans C'est un plaisir personnel Tout simplement Ah bah c'est ça ouais A partir du moment Où c'est fait par quelqu'un Du sexe opposé Je vois pas où Puis bon C'est pas une tarte d'être gay Et l'Angèle du 53 Qui nous fait Il n'y a pas de complexe à avoir Mais les hommes confondent Plaisir prostatique Et homosexualité Et euh Bah oui c'est un peu ça Ouais Et Cyber Tiger Qui nous dit Ah non c'est pour Guigui Pardon excuse moi Laisse moi défoncer ton hostie Guigui Voilà Ah bah c'est joli Merci de la proposition C'était mignon Nico ouais Tu t'es jamais dit Ouais ça fait gay Tout ça C'était ça qui te bloquait au début Ouais Ouais il y a ça aussi tu vois Mais Il n'y a pas que ça en fait C'est Il y a ça Il y a la fierté d'homme L'ego Enfin Voilà Ouais c'est que l'homme domine plutôt Et la femme Ouais je vois ce que tu veux dire L'homme pénètre Et la femme se fait pénétrer Un homme qui se fait pénétrer C'était chelou pour toi c'est ça Ouais c'est ça Non mais c'est vrai C'est pas le truc Dont on parle le plus quoi Bon on peut Sur Skyrock énormément nous Mais Marie adore Et Romano est un fan Vous l'avez entendu Non mais c'est vrai que Tu sais même dans l'éducation sexuelle C'est pas un truc dont on parle tu vois Donc forcément C'est bien Skyrock refait l'éducation sexuelle Tu peux avoir une certaine gêne par rapport à ça Mais Au final Ça se passe en privé T'as rien à foutre Regarde il y a un message de Bas moi je suis Patrick Il dit Ma meuf me lèche juste la rondelle Par contre Je me mets secrètement des doigts Sans qu'elle le sache Hors de question qu'elle me le passe Ouais c'est fou ça Ah tu veux pas que ta meuf le sache Mais tu te fais plaisir tout seul avec tes doigts Ouais tu te pénètres Mais elle te lèche David C'est ouf ça Toi si tu te fais pas pénétrer C'est ce genre de problème Ou un problème d'hygiène Enfin je sais pas Tu te dis elle va ressentir avec un Non 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 même pas Jusqu'à la essai une fois Et en fait j'ai senti un gêne Et en fait depuis J'ai dit stop quoi Je veux plus ressentir un gêne Ou juste Ça suffit simplement Bah oui tout de suite Pour l'instant t'en es là On sait jamais ce qui peut arriver Ce qui peut arriver plus tard Mais enfin bon pour l'instant C'est toujours sens interdit pour toi David Mais Marie Est-ce que les deux témoignages Merci d'ailleurs Nico et David On va vous envoyer Nico à Lyon Ton T-shirt Sky Rock Et à Bordeaux Il y a moyen de passer une dédicace ou pas ? Vas-y vas-y Bah je voulais passer une dédicace A mon frère et mon cousin A la team Kiki Et voilà Je vous écoute tous les soirs Et puis voilà Vous êtes au top Merci d'avoir témoigné Merci Nico Et on salue la team Qui nous écoute Et puis T-shirt Sky Rock à Lyon Et David Tu voulais passer une dédicace aussi ? Ouais moi aussi ouais Du coup moi Une petite dédicace à ma petite femme Qui est en train de mettre du bruchant Sur son doigt Elle veut quand même Le rentrer à l'intérieur Ça y est Ça l'a motivé ce soir C'est parti C'est bien Et bien on lui fait un bisou A ta chérie Bisou David Je crois qu'on va laisser Le mot de la fin à Patrick Oh c'est bon On le voit dans le cul Ah bah tu vois Même Patrick Et adepte Bon Marie Est-ce que ça te rassure un petit peu Ce qu'ils nous ont dit David et Nico Moi je pense que ton mec Il n'est pas fermé tu vois Non je pense aussi Je pense que je vais y aller progressivement Oui Faut pas aller en parler C'est l'hygéné Oui voilà Il est génial Il a répété l'opération J'ai essayé d'y aller doucement T'as l'air eu un message Je sais pas si vous l'avez lu Vas-y C'était un auditeur Qui te demandait Je me rappelle plus de son nom Il te demandait Est-ce qu'il t'a déjà sodomisé Parce que si t'as pas sodomisé Peut-être qu'il a un problème Direct avec le HUC Non il m'a jamais sodomisé Et il m'a jamais proposé non plus Et toi tu aimerais Te faire sodomiser Marie Absolument ouais J'avoue que non Après si c'est touché Ou léché Pas de problème C'est vrai non sodomisé C'est une bite dans le cul Parole d'expert C'est dit clairement Et des petits doigts Jamais non plus Non jamais Pareil j'ai peur De la boîte à caca quoi Ah bah tu vois Il a peut-être un peu Les mêmes réticences que toi Là dessus Peut-être oui Non c'est vrai En tout cas merci pour tous les témoignages Que vous nous avez laissés Depuis tout à l'heure C'est bien Skyrock On parle de tout Vous pouvez nous appeler Tous les soirs N'hésitez pas Bisous Marie On va t'envoyer ton t-shirt Skyrock à Lille Et Tony 65 Qui est fier Il dit Je t'ai battu Romano J'en ai pris 3 Ah bah bravo Ecoute il est très fier Tu l'as battu C'est pas sûr Il nous a peut-être pas tout dit Ce soir Je demanderai un carriole Demain Non mais c'est bon Elle nous dira La vérité Il faut apprendre Que tu t'es fait fister Demain matin Non mais Ça jamais Tiens Et on nous dit Il faut le faire mutuellement Tous les deux Chacun doit être le cul de l'autre C'est un message de dragon débridé Bon après chacun fait un peu Comme il veut aussi Toi t'es vous mutuellement L'anus Ça va vous détendre Et vous ouvrir Voilà Ça a convaincu Des membres de l'équipe Qui t'es un petit peu réticent Non ? Vraiment ouais Toujours pas désolé Oh là Moi je prendrais bien Une bite dans le cul Ah bah tu vois Cédric Toujours pas non C'est bien Cédric Tu t'ouvres Magnifique Oh là ouvre moi Diffuse C'est ça Bon dans un instant On aura Dorian Qu'on va retrouver en direct Avec nous Avec son ex Qui vient d'aménager À côté de chez lui Son ex est devenu sa voisine C'est ça C'est une horreur Je vous lisais le message C'est comme ça qu'on dit Oui c'est ça Il y a un instant T'es là Dorian ? Dodo ? Dorian ? Dorian ? Bon de toute façon il arrive Dans un instant on va le retrouver Parce qu'il est au boulot en même temps Et on aura Gisla 17 ans qui arrive aussi Il a un petit service à nous demander T'es là Gisla ? Je fais l'appel c'est qu'on m'a eu Salut Gisla Salut Gisla Bienvenue Salut T'es dans le 19 Corrèze toi c'est ça ? Oui c'est ça Bon bah tu vas pas bouger Gisla Tu vas nous expliquer de quoi tu veux nous parler Juste après avoir découvert Nos 5 problèmes du mois Ah tu fais tout de suite Parce que là je vais pas te cacher Que j'ai envie de chier moi Ah t'as vu ça t'a travaillé Le trou de balle dis donc Non non mais en fait Vous avez vu ça l'a mis dans tous ses états Le l'histoire du L'histoire du trou du cul de Marie Non non c'est en fait En début de semaine Non mais cherche pas de justifier C'est un signe Je crois que c'est lundi ou mardi On a commandé chinois Et j'ai mangé une soupe Mais elle était épicée Mais un truc de ouf Mais à t'arracher la gueule Et la chien comme Medellin Ah ouais Mais en fait ça me brûlait le trou du cul Quand j'allais chier Et en fait Et comme un con Mercredi j'ai bouffé de la charcuterie italienne La spianata picante La fameuse T'as recommencé Et du coup C'est du saucisson italien qui pique Bah ouais t'avais été malade avec ça déjà Non non mais ouais Mais là on en a racheté Parce que l'autre fois On a fait les courses C'est vrai que c'est délicieux ça Mais après ouais Ça pose des problèmes J'allais l'acheter chez un italien Et on se rappelait plus Si celle-là elle était forte ou pas Bon effectivement Elle était très forte Mon cul s'en souvient encore Et j'ai quelques Zeransanales par moment C'est-à-dire que Ah ouais Et puis j'ai fait me chier dessus Là à cause de la manif Hein ? Dans ma voiture Tiens en plus Cariole qui m'appelle Elle me casse les couilles au téléphone Ça va se stresser Ah non mais En fait il y avait C'était quand la manif ? Mardi ? Mardi ouais Ouais mardi Je pars de chez moi Parce que j'avais un rendez-vous Et je me retrouve Bah sur le parcours Bloqué ? Ouais sur le parcours Parce qu'en fait A l'endroit où je devais aller Je n'y ai pas pensé Et en fait c'était sur le parcours De la manif Et toutes les rues étaient fermées Ah d'aïe Donc il y avait forcément Il y avait des bagnoles partout Et là je commençais à avoir Bah justement La veille j'avais bouffé La soupe chinoise Et là je commence à avoir Une montée de Une montée de chaleur en moi Oh merde Et ils se commençaient à angoisser Je me dis Ah non c'est pas vrai En plus j'ai repensé direct Je me suis dit Putain parce qu'on a parlé A l'antenne il n'y a pas longtemps Ah bah et puis Et puis là en pleine journée Dans les rues Tu ne vas pas chier Alors que tu as Ah non mais là Il y avait des monde partout En plus il y avait des keufs A toutes les matières Tu ne peux pas te poser Devant les keufs Non 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 Il faut leur demander De prêter la casquette Sur l'argent On peut garder la voiture Je reviens Non non mais là je ne pouvais pas Prêtez moi votre kipi s'il vous plaît Non mais impossible de me garer Tu sais il y avait des bagnoles Dans tous les sens Impossible Et en plus Il y avait plein de bars Qui avaient fermé Parce que bon Tu sais des fois Ils ont peur Quand il y a de la casse Et compagnie Il y a des mecs qui se barricadent Et là je commence à Putain je commence à angoisser Je commence à péter Mais ça me brûle le trou du cul Tellement je pète Et alors c'est fini comment Tu t'es chier Non non mais non Et là Cariolle elle m'appelle Et j'étais en retard Elle me dit Et t'es où là encore ? Et je lui dis Taille gueule Je lui dis Non non mais je lui dis Taille gueule Je vais me chier dessus Ah non Putain mais c'est pas vrai À un moment donné ça s'est débloqué Ah putain Et d'ailleurs j'espère que je vais pas me faire choper Ah j'ai grillé un feu rouge J'en pouvais plus J'ai accéléré comme un bordel Je suis arrivé in extremis chez moi Et en plus Elle avait laissé les clés dans la porte Ah c'est vrai Tu sais je foutais des coups Ah 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 Vite J'ai envie de chier Urgence absolue Non mais j'étais déjà quasiment culu à ma porte Et je suis rentré Et j'ai chié quoi Dans les WC je vous rassure Oui C'était in extremis Ah ben Non mais comme tu disais l'autre fois Diffoule En plus quand tu sais que t'approches Ouais exactement C'est pire que tout Ça commence à s'ouvrir Ouais c'est pire Psychologiquement t'as le cerveau Qui dit au trou du cul On va bientôt arriver Ah mais clairement Et puis c'est quand tu prends l'ascenseur Et le trou du cul Oui Non mais là j'ai cavalé J'ai pris des escaliers Là j'ai fait Ah j'ai tapé un sprint En plus je sais pas Il y avait un problème Le bip pour rentrer chez moi Il fonctionnait pas Ouais c'est toujours comme ça Mais putain Après j'essaye de taper le code Tu l'as oublié Non le digicode Il avait bugué Tu sais J'essayais de passer le truc Là Le vigile Le machin Ça clignotait que rouge Comment ça fout la haine Ah ben là j'allais chier Vers chez moi Il y avait des arbres J'allais chier Bon il y avait des bagnoles qui passaient Mais j'aurais chié entre deux bagnoles Un animal Bon Romain On va te laisser aller aux toilettes C'est bien gentil de votre part Après cette longue histoire Et dans un instant Ça a monté un peu Mais là je sais que ça va être Je le sens Parce que déjà J'ai un peu mal au bide Pas normalement Tu vois Steve il est mort de rire Tu lui fais mal au bide Avec tes conneries Regarde Steve J'en peux plus J'en peux plus Mais moi je te rassure Moi non plus je ne pouvais plus Après avoir parlé de plaisir dans le cul C'est sympa la merde Avant on reste dans le sujet On va changer de sujet dans un instant Avec toi Gisela Tu ne bouges pas On retourne tout de suite Le problème du mois Retrouvé Dorian aussi Et vous tous et vous toutes en direct Si vous avez les voisins à la con Restez là On aura la story de Dorian Justement là Radio Libre 21h minuit What the fuck Seulement sur Skyrock Et ouais sur Skyrock On est là le jeudi soir On fait le problème du mois On va découvrir notre problème du mois Et on va s'occuper de Gislain aussi Qui arrive Qui a un petit service à vous demander T'es là Gislain ? Ouais tu veux nous en parler tout de suite Comme ça vous réagissez Pendant le témoignage de Gislain Et on se fait le problème du mois juste après Et on découvrira Dorian Avec des problèmes de voisinage Vous pouvez nous en parler également D'ailleurs on salue les ouvriers De Samy de ce matin Ouais ça fait plaisir Qui t'ont accompagné tout au long de la journée A partir de 8h J'ai la hantise en fait de demain Parce que en fait j'ai peur de ma réaction de moi J'ai peur de m'énerver gros Tu sais que c'est long les travaux On nous disait là Il y a un plombier qui nous laissait un message Je ne sais plus quel est ton pseudo là Il y en a un qui m'a dit A mon avis ils enlèvent Ils étaient en train d'enlever du carrelage sur les murs C'est pour ça que ça faisait autant de bruit Ah moi ça m'est arrivé il y a 15 jours Donc le temps de le refaire le truc Il y a 15 jours T'as l'impression que les mecs Ils étaient dans ta chambre Et qu'ils étaient en train de détruire les copains Et qu'ils cassent les murs Ah ouais c'est ça Ça rend dingue Tu sais ça fait vibrer même ton mobilier Ouais ouais Faut bien que les travaux se fassent Exactement Mais c'est long Mais ils ont commencé à 8h C'est long C'est long C'est long Tu te feras chez tes voisins Après ça dépend Déjà ça dépend de la taille de l'appart C'est une bonne année Ça a commencé Ah mais ils ont démoli Déjà premier truc Un jour J'entends 7h30 de matin J'entends un coup de masse Genre une explosion Il y a un truc qui a pété Il y a une explosion Il y a un truc Un truc qui a pété de gaz à côté Je suis en trombe En calabar dans le truc Et j'entends un deuxième truc Et je vois que c'est au-dessus de chez moi En fait ils commencent à pété Et non mais moi en fait Ce qui s'est passé C'est que les mecs Je suis monté direct Je leur dis Mais vous avez l'autorisation Ils me disent Oh bah nous on est là pour démolir Je dis non mais je m'en bats les couilles Attention monsieur là Non mais moi je les ai fait arrêter moi J'ai dit parce qu'en fait Moi ça commençait à faire des fissures chez moi Ah ouais putain Ah putain ce gros Non arrête vas-y gros Il va se passer ça Mais non Ah mais si Avec le prochain truc Demain il va avoir des fissures sur mes murs Je leur venais de faire mon appart Et je vois genre une fissure Ah ouais mais il tape tellement fort Non mais ouais Parce que ça fait trembler les trucs C'est ça que j'ai parlé Et en fait moi j'ai des faux plafonds en placo Et en fait tu sais Pas des fissures C'est pas un truc Tu vois C'est une fissure de 20 cm Comme sur mon anis Voilà un petit peu Pareil Et le mec je lui dis Je lui dis Ouais mais il faut l'arrêter Il faut arrêter les travaux Parce qu'il tapait tellement fort Que la porte de ma douche Qui est en verre Elle vibrait tu vois Et je me suis dit Putain mais il dit ça Elle va péter la porte en verre Tu peux péter les carreaux Ouais tu vois La vitre quoi J'ai peur de ça Ah non mais moi J'ai fait arrêter le truc Donc les mecs ils gueulaient Ouais mais pas arrêter Je me bats les couilles Je fais si vous arrêtez pas J'appelle les keufs Non mais en fait Comme les mecs Ce n'est plus au black Ils sont du bon On va arrêter Désolé monsieur En plus c'était le cas On passera plus tard C'était le cas Non mais c'était le cas Non mais t'as le responsable Qui est arrivé Tu sais parce que déjà Je suis arrivé Tu sais il n'y avait pas un mec Qui parlait français Tu vois bon Bah il couille mais Ils ont vu arriver un mec Qui leur déplatirait des trucs Qui ne comprenait pas les pauvres Non mais il ne comprenait pas Le mec au début Il me dit ouais Il n'allait pas comprendre Je fais ouais Mais il est où ton chef T'avais l'autre qui gigotait Non mais il y en avait un T'imagines Romano En train de gigoter dans tous les sens Non mais il y a pas Non mais moi j'ai vu Mais de toute façon Dans le BTP C'est quoi dire Ça c'est connu C'est connu En fait pendant que le chef C'est l'heure de la pause là Attends ouais Non mais tu sais C'est allé dans le camion Tu sais en bas Le camion c'est barré Moi j'ai appelé le sadique de l'immeuble Et en fait ils ont fait venir un huissier Non mais tu sais C'est obligatoire Après ils prennent des mesures En fait ils prennent des photos Avant et après Et comme ça S'il y a des fissures Qui sont apparues Mais des fois ils mettent des repères Pour voir si ça s'écarte Non mais attends Je veux faire tomber l'immeuble Ouais non mais là Peut-être pas non plus Voilà tu sais que le quartier Peut être détruit Non 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 Si 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 Oh la Paris Rayé de la carte Je suis sûr Tu sais le mec Ça fait des masses Plus rien Mais comme dans les Tu sais les trucs Les films historiques Tu sais j'arrive Genre le mec Il avait un marteau géant Le marteau de torte Ouais 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 C'est exactement ça l'image Et le mec Il commence à faire Et ça faisait un bruit Et il faisait descendre Des murs en fait Dans l'appartement Et le mec Je lui dis Mais vous protégez pas Il me fait Ah non non On casse tout Non mais on casse tout Et là tu t'es dit La galère C'est comme ça Après 8 mois de travaux Derrière En tout cas merci Pour vos soutiens Pour Samy C'est gentil On salue Quel sur l'application Qui te soutient Samy j'ai eu le même problème Dans l'immeuble à côté C'était horrible J'ai l'impression J'ai l'impression qu'il existait Dans ma chambre Je salue Red Bull Myrtille également Il veut le problème du mois Il arrive Et puis Mao Qui nous écoute au Mali Salut Mao Salut le Malien Merci à toi Mao C'est bien quand on nous écoute Loin de Loin dans le monde Le problème du mois On le fait tout de suite Juste Gisela Gisela 17 ans Dans le 19 T'es où dans le 19 En Corrèze A côté de Brive Brive la guerre Brive la guerre Alors Gisela Tu nous appelais Pour demander un petit service Des idéaux auditeurs Auditrices de Skyrock Et à l'équipe aussi Qu'est-ce qui t'arrive Dis-nous tout Samy il est dans le coin Moi je voulais juste lui dire Aller loin Tu as un bon mon pote Tu démarres mal Déjà Ah ouais bro Tu as vu notre nouvelle recrue Notre nouveau mythe rogloo Ah ouais Le portugais Il est trop fort Vicini Il n'a pas encore joué Il n'a pas joué Il est trop fort C'est un bon joueur Tu ne l'as jamais vu jouer J'ai vu toutes ces mixtapes Toutes ces mixtapes C'est sex tape Oui c'est sex tape A Paris j'ai lu Vous avez une carrière Avec un joueur qui devait venir Et un joueur qui devait partir aussi Et qui ne partira pas Un mec en fait Il y a un joueur de Chelsea Qui devait venir à Paris Et en fait Chelsea Ils ont envoyé des mauvais papiers Après c'est arrivé trop tard Les PSG sont fait niquer Bah le mec il ne peut pas venir Et comme on le dit Ça fait zièche Il est blessé Putain il a un disponible Contre le Bayern Ouais mais ça c'est Non mais j'en suis sûr Qu'il reviendra J'espère Ouais il dit souvent Trois semaines Et puis il ira bien C'est pour prendre Par surprise le Bayern On aura des places À le filet bientôt d'ailleurs Pour PSG Bayern En tout cas il va arrêter Le classico déjà Le premier Celui de coupe Pas celui de championnat Ouais c'est sûr Alors Gislain Toi tu nous appelais Pourquoi tu avais un service A demander Qu'est-ce qui t'arrive ? Ouais par rapport au boulot Par rapport au boulot Tu fais quoi comme boulot ? Je bosse en boulangerie On s'est appelé en première année Très bien on salue Tous les boulangers Qui sont grave Nombre à nous écouter Et bon courage Avec la structure d'électricité Ah ouais Et du coup j'avais demandé A mon patron Genre de prendre Deux jours pour un mariage Ouais On monte un an Et ça fait 4 mois Que je suis en parle Il a jamais voulu Il faut pas te lâcher Les gens pour un mariage Bah ouais C'est pas obligatoire Bah ouais Ouais non c'est pas obligatoire Il peut refuser Ouais mais ça m'enculait Oui non mais Soit légalement Il est pas obligé C'est clair Bah si la personne Pour le remplacer Il t'a dit quoi ? Il m'a dit ce matin Qu'il voulait pas Alors que je pars Dans deux semaines Et c'est le mariage de qui ? Bah de mon oncle Ah il pourrait quand même Me faire apporter fort Il y a toute ta famille Il y a tous tes proches Mais s'il a pas d'autre boulanger Pour te remplacer C'est ça le truc Il faut voir On ne peut pas trop jamais travailler T'en parles mieux dans le téléphone On comprend pas Gislin Ouais je raccroche vite Mais t'en rigole Ah merde Ah ouais Faites pas chier les vieux T'as un truc pas trop Et les parents Ah les vieux La vie elle est pas facile Elle fout un coup de roule La pâte Gislin Reste à l'écoute Gislin On va demander Si vous avez une petite idée Pour esquiver le boulot Ça va pas être simple En plus tu l'as demandé T'aurais pu esquiver le boulot En disant j'ai le Covid C'était une bonne idée ça C'est Sky Mars Qui nous laisse le message Ouais t'as vu Ah non c'est fini ouais À partir d'hier Ils ont changé les règles T'as des arrêts maladie Mais normaux Comme si t'avais une grippe Ouais c'est ça T'as plus de jours de carence Ils te payent pas les jours de carence Voilà c'est ça C'est devenu normal en fait Voilà sauf quand tu te ravais à Sky Rock On paye les jours de carence Ouais c'est ça Eh oui Cédric Avec le nombre de fois Où t'as été malade Bon enfant Attends tu seras ruiné Moi je tombe malade tous les week-ends Gisla reste à l'écoute Et on en reparle Voilà Bon courage Gisla Et tes parents ils en pensent quoi Juste avant de partir Ouais je sais pas si t'as le temps Ils en pensent quoi tes parents Non j'y vais ok d'accord Très bien Mais il m'a dit moi je peux te dire Alors vas-y Je vais te demander tout à l'heure standard Il m'a dit qu'en fait ses parents Genre ils sont ultra carré Ils ont dit ouais si ton boss il veut pas Bah on y va sans toi Bah pas de mariage Ah ouais Ah putain Ils veulent pas qu'ils niquent le truc C'est avec moi parfois D'aller à un mariage Ça me casse les couilles Donc moi j'ai l'air content Il y a à manger gratuit Il y a de la meuf Ouais c'est vraiment un proche Là il m'a expliqué lui Il y a de sa famille Ah ouais Ce qui est bien c'est que Moi je croyais des mariages Moi des mecs que je ne connaissais pas J'allais à leur mariage Alors et l'autre Juste pour là C'est lui que l'incruste Le pic assiette Non moi je suis pas fan Faut jeter un Ah c'est Marie qui dit ça Faut jeter les habits et tout Ah ça c'est une C'est vrai Oui bah de toute façon Tu vas rarement à poil Oui Oui Ah mais tu t'en fous Même dans la vie En général faut acheter des habits Non mais tu m'as un jean Une petite chemise T'emballer Ah non mais moi j'étais Allé à un mariage Avec Difoul Il était en t-shirt Jean, basket Oui Et il y avait le parrain de la mariée Qui m'avait fait une réflexion Alors oui Il faut qu'il travaillait là Il n'y avait pas de costume Mais non Celui-ci Si ça se voit pas Regarde Ah ouais non j'ai pas de costume Merde Ah merde Tu sais tu le rends pour un con Non J'ai une petite veste sympa Et tout Enfin bon Beaux gosses quoi En plus maintenant en vrai Les mariages Tu peux t'abler Enfin Ah ouais gros C'est un big chemise au moins Eh Julie il est parti en short Au mariage de son cousin Ah ouais t'as même Avec les claquettes Les cascarailles gros C'est un ouf Il avait le casque au coude et tout Bon Bon après il fait de la bonne musique C'est pas une référence non plus Dans le look Ouais ils sont pas la race Julie il s'entend Oui d'accord Mais tu vois Sans mettre claquettes Non Après je sais pas moi Je me marie Si tu demandes aux gens De venir d'une certaine manière Tu vois Tu seras pas content Que j'arrive en chante claquette Romano Ah non Non mais ça dépend Sauf si ça Ça peut être drôle Non mais si c'est un truc Au bord de la mer Ok pas de problème Tu vois Moi l'année dernière J'ai fait un mariage Au début de l'été Ouais tu sais C'était décontracté Tu vois C'était On est tous au bord de la mer T'es pas obligé de mettre un costard Oui oui Non mais bien sûr Ah t'es d'accord avec moi Non mais il y a une marge Entre mettre un costard Et arriver en short Avec des chaussettes Et des claquettes Tu vois C'est clair En faisant le cindjoule En Y C'est ce qu'ils aient gros en plus En Y En Tmax Bon allez On vous attend pour Ah très très bonne idée C'est qui ? C'est El Porto Pour toi Gislain L'idée c'est Tu mets un cafard dans les baguettes Ils vont fermer pour hygiène Gislain En fait ce qu'il m'a expliqué C'est pas mal Ouais mais il est dans la merde Parce que lui En fait il est en apprentissage Donc du jour au lendemain Il peut se faire tèche C'est pas comme un contrat Ou genre Ouais il peut se finter Une journée au lendemain Ouais voilà Tu sais si le truc il ferme Lui il cramait Il fait le coup il se fait dégager Ouais c'est ça Direct Non mais à part Si il y a une maladie Je vois pas trop Le patron il est un peu cramé Il a lénate Non bah oui Comme par là Il lui a demandé plusieurs fois Plusieurs fois Il m'a dit Depuis 4 mois Et en plus à chaque fois Il le prend un peu d'eau Il m'a dit Eh bah non Qui va pas Ah il est pas cool Il s'en pitié Quel relou lui Eh bah non Qui va pas Après c'est quand son mariage ? 15 jours Ouais À mon avis le patron Il devrait faire quoi Il devrait aller voir le patron Il dit Ouais finalement le mariage C'est annulé C'est comme ça Finalement je donne ton week-end Après il y va C'est vrai qu'on est pas dans un film L'américain de Los Angeles Le patron il s'embranle vraiment Le patron apparemment Non mais quel est l'intérêt de faire ça ? Parce que le patron Il apparaît de faire ça Juste pour le faire chier Non mais il y en a l'intérêt Ça le fera même pas chier Le patron il va dire Je m'encarre le cul Mais c'est ça Mais t'as pas compris C'est-à-dire que le patron En fait là il le fait chier Tu dis ouais Bah non tu vas pas Non mais c'est pas qu'il le fait chier Je pense qu'il le fait même pas chier C'est qu'en fait Lui comme tu disais au départ Il a peut-être besoin de lui Et le mec lui en fait Il respecte le truc Il dit ouais moi je suis pas obligé De te donner les jours Je te les donne pas En fait il a pris un mec En apprentissage Pour le payer pas trop cher Tu vois Et c'est pas pour avoir Des emmerdes de congés De trucs à faire chier C'est ce qu'il lui a dit Il lui a dit Donc sinon j'aurais pris un employé Qui pose ses congés Toi t'es en apprentissage Tu me casse pas les couilles Si tu vas à ton mariage Tu dégages Il lui a dit C'est quand même un enculé Ouais c'est un enculé Et ses parents Ils ont dit ouais Bah tu vas pas perdre ton apprentissage Quand t'as mis ton boulot Je suis un peu d'accord avec eux Oui oui ça c'est clair Non mais avec les parents Ah bah oui Faut pas perdre le boulot C'est pour ça qu'il est Un mariage De toute façon dis toi Avec le mariage Il y aura le divorce derrière Dans moins de deux ans Il divorce Ouais bah tu iras fêter le divorce Il y en aura un autre Dans deux trois ans Bon allez si vous avez des idées Pour Gisla Vous pouvez nous dire Si vous avez un patron à la con Vous pouvez nous en parler aussi Et là on va faire Notre problème du mois Avant de nous retrouver d'Orient Avant de nous retrouver en direct Vous pouvez nous appeler Si vous avez un truc à nous dire On est là jusqu'à minuit Et on va s'occuper Du problème du mois Parce que c'est la vraie version Qui nous dit Parce que moi ça m'est arrivé Quand j'avais un employé Quand j'avais mon laser game Un jour le mec Écoutez moi c'est patron Moi je vais appeler Mélenchon Non non mais en plus Moi j'étais plutôt cool Il va te dire la République C'est moi Et après il va t'insulter Avec ses dents jaunes Voilà oui Tu vas voir Parce que moi j'aurais été le cul J'aurais dit recule monsieur Il vous plaît de la gueule Non mais Moi un jour On parlait J'ai dit ouais Bah si tu veux prendre des vacances Tu me préviens Le mec un jour il me dit Je lui avais dit Ouais par contre Juillet août C'est les mois où on travaille le plus Donc bon Tu ne pourras pas partir juillet août Et un jour il m'appelle Genre mi-août Il me dit Ouais en fait Sur vacances Je t'ai pas dit Je me barre dans deux jours Le mec je lui dis Bah moi pareil Je lui dis Bah non tu te barres pas en fait Il me dit Ouais mais tu m'avais dit Je lui dis ouais Mais je t'avais dit Mais je pourrais éviter De me prévenir deux jours avant Que je trouve quand même Quelqu'un d'autre Pour te remplacer Non parce que des fois Tu sais les gens Ils se sont pas trop contre Mais comment le truc Comment moi je gagnais des sous Après sur son dos Bah alors Romano ils sont là The game Non mais c'est vrai Non mais tu vois Je suis désolé Il y a des trucs aussi Qui se font pas Des fois les employés Il y a des mecs Qui se croient tout permis Alors moi je peux le dire Parce que J'ai été patron Et je suis également employé Je me crois tout permis Non mais c'est même pas ça Non mais tu vois ce que je veux dire Non mais t'es patron Le mec il te dit Deux jours après Le jeudi Il te dit Bah moi samedi Je me barre en vacances Bah il y a plein d'endroits Bah le mec il va te dire Bah non tu pars pas Tu vas pas me laisser dans la merde Moi j'aimerais pas être patron moi Enfin Non mais là Il a des emmerdes comme ça Dans son cas Ça fait 4 mois qu'il demande Tu vois Non mais pour Justin Moi je soutiens Justin Non mais le patron Après le patron Il est pas sympa Il peut s'organiser S'il le fait En plus s'il lui dit Genre en le prenant Pour la limite Pour un con Ah bah non On tire un poil On tire un poil Tu te fous dans le cul Tu feras des baguettes A la place Pauvre Justin D'ailleurs Mais moi sur le plan On va leur vendre Une pièce montée C'est con Quand tu as enfin La pièce montée T'as le droit De mettre une plaque Avec ton nom dessus Oh super Bon allez On vous attend en direct Profitez-en Vous nous appelez Comme je vous le disais Jusqu'à minuit Des idées pour Ghislain Pour tout le reste aussi Si vous avez besoin D'un coup de main On est là Et on fait le problème du mois Comme tous les jeudis Allez bonsoir tout le monde C'est le docteur Romano Bonsoir docteur Bonsoir Pas de maladie Non moi ça va Ça va Ça tombe mal Parce que j'ai eu un rhume Jusqu'à à peu près hier Ou hier ou ce matin Et là ça va beaucoup mieux Mettez-vous un peu torse nu Sur le balcon peut-être Cédric Vous avez une déformation faciale Non 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 Vous avez également Les cheveux très très gras Pas du tout non C'est du gel Mais du gel Mais c'est de la colle C'est un truc qu'on peut mettre Sur les cheveux vous savez Oui bah oui je sais Mais écoute Quand je mettais du gel Ça faisait pas cet effet là Non mais c'est vrai Parce qu'il y a tellement longtemps Tu ne te fais pas Non mais gros ça fait sale Non c'est pas sale Non non sérieux Il a beaucoup de cheveux aussi Non mais Oui non mais d'accord Contre un bras d'autre Non mais ça fait sale Tu sais ça fait gras On met une photo et on demande Ouais vas-y Vas-y je fais une photo Je la mets Bah non on va te prendre en photo Non non Je vais la prendre moi Et qu'est-ce que tu suces encore Une bite Bah non T'as quoi dans la bouche T'es en train de sucer un truc Non je mange des chocolats Pour nous envoyer Mais pourquoi tu suces Mais je les suces pas J'étais en train de manger On va acheter une balance On nous a volé la balance Tiens en fait Ouais bah je sais qu'on nous l'a volé Bah je sais pas Qui a volé Moi c'est moi qui l'avais acheté en plus Bon allez On passe au problème du mois Allons-y On se met pas des balances De bouffer Cédric Tu fais 103 kilos Non mais j'ai mangé que Que un, deux Deux trucs Qu'un, deux Ouais L'autre il nous a vidé Une boîte de célébrations Non J'ai mangé deux trucs Mais déjà c'est chelou Comment tu manges des célébrations Tu les suces Non pourquoi tu les suces Comme une salope Non t'es croqué connard Cédric tout ce qu'il bouffe Il est obligé de le sucer C'est incroyable C'est une obsession Il mange du saucisseau Il le suce La mortadelle Alors On y va C'est parti Alors 5 problèmes du mois Vous écoutez bien On choisira des patients Donc 5 patients 5 problèmes du mois Ils ont tous des soucis Et on en choisit un parmi les 5 ensemble Vous voterez avec nous Juste après la présentation Alors le premier c'est Thomas Il a 34 ans Il est de Cannes Il a écrit au forum Doctissimo Et lui il a un problème C'est avec sa meuf Bon avec sa meuf Tout se passe bien Il s'aime etc Mais alors sa meuf en fait Elle lui a avoué Qu'environ une fois tous les 15 jours Elle va se faire bouffer la chatte Par des meufs qu'elle rencontre sur les réseaux Mais comme ça Juste par Par plaisir Pas d'amour C'est juste du sexe Ouais mais lui Juste bouffer la chatte Quoi bouffer la chatte Bon en gros Elle fait l'amour avec des meufs Et elle lui a dit Ouais ça te dérangerait pas Qu'on fasse ça chez nous Parce que des fois On a pas d'endroit où aller Mais c'est juste Mais comme tu disais Diffoul Elle lui a dit Mais t'inquiète pas C'est juste du sexe Donc au débat Elle lui a dit Non mais tu me fais une blague C'est une caméra cachée Non mais c'est clair C'est un prank Et elle lui dit Mais non Parce que la dernière fois Elle était obligée de faire ça Dans la voiture de la fille C'était pas pratique Pour bien lui bouffer la chatte Oh là là Cédric Oh là là Oh là là Il faut que je suce un truc Non non Et Thomas il a pas demandé De faire un truc à trois Non mais non Parce qu'elle a ramené une meuf Elle a ramené ? Ouais elle a ramené Et lui il a pété Un plomb Il lui a dit Vous faites ça dans le garage Ah il est gentil Lui il est sympa quand même Et la meuf Moi j'aurais fait ça dehors Enfin j'aurais pas fait ça L'ontent Non mais moi Elle faisait pas du tout Tu vois sur le moment Et en plus Elle a ramené une meuf Mais Sale Non mais pas du tout A son goût Elle vilaine Tu sais elle Elle faisait pas propre sur elle Un peu comme un ami Tu sais qui a les cheveux gras Elle aussi elle avait les cheveux gras Non Non mais elle faisait pas clean Tu sais Elle est pas sexy Ouais vrai Non mais vilaine Tu vois vilaine Tu es un peu possu Un peu possu D'accord Et donc Du coup Bon lui Lui il sait plus quoi faire Parce qu'il s'est pris la gueule avec elle Il lui a dit Mais vraiment Tu me prends pour un con Mais il dit Mais non Regarde en plus Elle est moche Machin Je vais pas me barrer avec elle C'est avec toi que je veux rester Mais de temps en temps J'ai besoin de ça quoi Donc lui il sait plus quoi faire Il est amoureux Mais ça le dérange fortement quoi Alors après comme le dit Idriss Oui mais y'a pas trompage D'abord elle lui dit Et après c'est une meuf C'est moins grave Non mais si y'a trompage quand même Mais si tu dis Donc on part de ton principe C'est comment Driss ? Driss oui C'était vraiment assez dur à regarder Pardon Pardon Ah ouais à ce point D'accord Je suis trop à fond dans le problème du bois Je sais comment ça vous arrive ça Ah bah je pète un câble Ah je pète un câble Non mais c'est vrai y'a pas Non mais si y'a un trompage Y'a Gayle qui nous dit Y'a pas trompage Il lui a dit Non mais y'a pas trompage Mais c'est quoi C'est un argument de merde Bah y'en a plein qui le disent Bah je vous le dis C'est un argument de merde Vous d'autres qui le disent C'est le truc Alors Vous expliquez Votre meuf Elle vous dit Ouais je vais me faire sauter Oh bah à partir du moment Vous êtes au courant Y'a pas de trompage Ouais Bah y'a rien à voir Qui serait qui c'est Ah je pète un câble Ah ouais moi aussi Ah je pense que je l'insulte Mario si tu pètes un câble Même si c'est avec un mec Ah bah oui bien sûr Ah je lui dis Vire moi la crasseuse de là Ton mec avec un mec Tu serais vexé Ah ouais bah évidemment Je suis vexé Ça rend ouf c'est qui ça C'est Karim Ah ça rend malade Ça rend malade très bien Non mais ça passe pas du tout Evidemment Mais grave C'est pas trompé Si éventuellement Y'a consentement aussi On se dit bon allez C'est un délire Vas-y ok t'as d'accord Mais en l'occurrence Y'a pas d'accord Alors moi qui plus est Elle me dégoûterait Ma meuf elle me dégoûterait De se taper une nana De se taper une crasseuse En plus de ça C'est le combo là Et là tu te regardes C'est ça Tu dis merde Samy tu te tolérerais Toi tu es plutôt Lérand de l'équipe Dis moi en gros Parce que je te téléphone avec Seb Alors ta meuf te dirait Bon je t'aime mon chéri Mais une fois par jour J'ai envie de me taper une meuf Enfin une fois par jour Une fois tous les quinze jours Ah pardon excuse moi Calme toi Une fois tous les quinze jours Je vais me taper une meuf Mais moi genre je reste chez moi Je pensais que non Elle vient à la maison Ah je peux regarder ? En plus ouais Parce qu'elle en a marre De faire ça dans la voiture Elle est bossue et crasseuse Ah ouais non Casse toi non 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 Ah bossue et crasseuse C'est comme ça qu'elle est Non tu ramènes Soit une bonne meuf Soit une meuf qui fait des travaux Tu vois Samy Samy il est ouvert lui Et toi Cédric Ah non c'est moi Non plus bon C'est le problème du mois de Thomas Le problème du mois numéro un Si Attendez les autres Mais retenez bien S'il vous a plu Je suis ici Vous pourrez voter dans un instant Problème du mois numéro 2 Si C'est Pschuisse qui a écrit Non c'est Pschuisse Hein ? Si Qu'est-ce que j'ai essayé de dire ? C'est un problème La bouche qui a mis Le problème du côté de nez sur les dents Alors Maxime il a 25 ans De Nanterre Il a écrit au forum psychologie Et lui il vit Alors avec sa meuf Bon là sur le coup Tout le monde est d'accord Il vit en trouple Ah il vit à trois Très bien Ouais Donc il vit avec un autre mec Mais en fait Avec sa meuf Ouais Mais ça lui fait Lui il commence à péter des câbles En fait des fois Il se tabasse avec le mec Ah ouais cool Ah oui putain Merco Une bonne ambiance Oui Non mais en fait Si chacun voudrait la récupérer Juste pour lui Et en fait La guerre Ils se font des coups de pute Tu vois genre Ils couchent à trois ensemble ? Bah au départ c'était ça Tu vois parce que La meuf en fait Elle les a trouvés les deux A peu près en même temps Donc les deux ont dit Bon bah vas-y Ok on peut vivre comme ça Ça peut être sympa Et en fait Plus le temps passe Moins les deux le supportent Et tu sais pas Ils ont fait des trucs ensemble Les deux mecs ? A priori Ça je ne crois pas D'accord Je ne crois pas Ils la baisaient tous les deux Tu vois WP Dans la chatte Ils se baissaient pas entre eux Non ils se baissaient pas entre eux D'accord Et là maintenant Dommage Ils en sont arrivés Là ils se font des coups de pute Par exemple Lui il pisse dans le gel douche du mec Ah c'est quoi ? Ah c'est quoi ? Ah c'est quoi ? C'est plus en trouble Je le savais Oui Et en fait Chacun essaye d'éliminer l'autre Tu vois Genre dans la bouffe Tu sais Des fois il met des trucs dégueulasses Et donc Il y a des photos ignom qui arrivent C'est Cédric Mais qu'est-ce que t'as ? Merci à Zach94 qui nous a envoyé une photo de Cédric Dossier Non mais le mec il est on dirait un animal S'il te plaît Il est tout bossu C'est quoi cette coupe ? Il faut sucrasse le parent Il faut aussi les cheveux Putain la date cette photo Avec la coupe de Godefroy de Montmirail s'il te plaît Ah mais de ouf Je ne suis pas jaloux de mes cheveux Je préfère ça à la coupe Hitler Mais bon A coup toi je préfère Ah tu vois ? Tu préfères qui ? Godefroy de Montmirail Ah bah oui Elle était pas mal cette coupe Ah tu vois ? Je la refasse d'ailleurs Alors Oui c'est bien Cédric On va faire une science coiffure bientôt Donc les deux Ils arrivent même des fois à se battre Donc la meuf elle leur dit Bah arrêtez les gars Je vous aime tous les deux C'est comme ça Et ça sera jamais l'un sans l'autre Bah voilà Donc tu sais ils se mettent des taquets Après la meuf elle a raison C'était clair dès le début comme ça Ouais mais bon Chacun veut la récupérer Et puis ils ne peuvent plus se voir Lui Maxime il dit Putain l'autre il est vraiment trop con Il pue Et donc dans le lit Il dorme à 3 Donc des fois tu sais la nuit Il le pousse Et il lui dit Mais je vais attaquer pour le temps Ah parce que les deux mecs sont à côté l'un de l'autre Et pas la meuf au milieu Bah des fois Ça dépend Il y a des soirs où il dorme côte à côte La meuf elle est sur le côté Ou des fois elle est au milieu Bon ça dépend Il chante Ouais dormir comme ça Toi Romano il vire en troupe Et avoir un mec De mec Tu lui demandes ça Non mais moi Tu sais je suis Dans les trucs comme ça Je suis plutôt classique Moi les délires Regarde Guigui Caresse le sein c'est Alexis Ah ouais c'est Là j'en peux plus Après le troisième Guigui Ah non pas du tout Tu vas venir dormir à la maison Ah vas-y pourquoi pas On va se mettre On va se mettre en troupe On va se mettre autour de Carriol Pourquoi tu tripotes le téton Bah calme toi quand même Je remets mon t-shirt les gars Je remets le t-shirt comme ça Mais c'est quoi ce que tu fais En tournant autour du téton Regarde Romano Après c'est te lécher le doigt T'es suspect Bon voilà je suis surexcité Je vous le dis C'est bon C'est un petit pointé C'est le problème du mois Ouais ouais Bon donc Maxime Il aimerait trouver une solution Pour essayer d'éliminer l'autre Définitivement Très bien Je suis sûr que vous avez des idées C'est le problème du mois numéro 2 Non Brice je te remercie Romano en troupe Avec Carriol et Cédric Ah ouais Pourquoi pas Et puis dormir à 3 là C'est Il faut un lit Ah c'est clair Et puis voilà L'autre il perlouse la nuit En dormant Il ronfle comme un cochon Il parle avec moi Mais tu ronfles pas C'est pas ça qui fait de la pnée du sommeil Si mais t'as aussi tempé apparemment Non bah moi j'en fais pas J'ai pas de machine La pauvre Carriol Elle aurait des ronflements en stéréo Ah ouais t'imagines Elle ronfle aussi des fois Ah bah ça va être sympa La maison C'est pas un concert Marie tu ronfles ou tout Ah ouais ça m'arrive aussi Et je pète Ah bah c'est ça J'imagine Ma mère elle fait le combo elle Alors Alors en 3 maintenant Problème numéro 3 Après Thomas et Maxime C'est qui ? C'est Fanfan Fanfan Garçon ou fille ? C'est un garçon Fanfan de chatou De chatou ? Il a 40 ans Il a écrit au forum Doctissimo Et lui Alors lui il a découvert Que sa femme était Escort girl Mais pour vieux Ah ouais C'est gentil Faut rendre service au papy Ouais non mais vas-y Ouais mais quand c'est ta meuf Elle va claquer gros un jour Non non mais en fait Elle tape minimum 60 ans Tu vois Ah ouais Elle dit ouais Parce qu'il dure moins longtemps C'est moins fatigant En plus les vieux ils payent bien Tu vois ils font pas chier quoi Mais lui tu sais Il a pété un plomb Quand elle a découvert ça Parce qu'il y avait souvent Il y avait souvent des vieux Tu sais Qui appelaient sur le téléphone De sa meuf Oui bonjour C'est vrai il comprenait pas Ouais des fois il décrochait Tu sais Il disait Vous êtes le secrétaire de la dame Le mec il disait Ah non non pas du tout Vous devez faire Le secrétaire Et donc bon Non il faisait pas erreur Parce qu'en plus Entre guillemets Cette conne Elle utilise son vrai prénom Ah Donc il dit Mais non j'aimerais parler A la petite demoiselle Et donc il a cramé Bon c'est de ménage Il lui a dit Vas-y mais pourquoi tu fais ça Elle dit Ah mais je fais ça pour l'argent Pour l'oseille Ouais Elle dit Rien de sexuel Tu sais Les corps des vieux Ça l'excite pas Mais donc lui Ah mais c'est qu'il parle des vieux quand même Ouais Fonfant il est pas content Fonfant Bah tu m'étonnes Fonfant j'ai eu un prénom de merde Pour commencer Vure la vie de Fonfant Ah ouais c'est chou Fonfant Salut je m'appelle Fonfant Salut tu Fonfant Ah ouais C'est chou quand même Oui c'est Fonfant C'est vraiment un prénom de merde Bah oui Un peu Ah ouais carrément ouais Alors nous allons passer maintenant Au Numéro 4 Ouais c'est ça Numéro 4 Talina 26 ans de Montrouge Pourquoi tu fais là ? C'est la première fille Non c'est parce que c'est la première fois Que t'arrives à dire un prénom sans bloquer Bah c'est Talina ouais Talina très bien Talina 26 ans de Montrouge Elle a écrit au forum au féminin Et elle avec son mec en fait Ils avaient joué avec des sextoys Et il l'avait de temps en temps Il la double pénétrait Par exemple on mettait sa bite Et le gote en même temps Dans sa chatte Ou le gote dans le cul Le problème c'est qu'il y a Maintenant en fait Elle est devenue complètement accro A la WP Ah elle est devenue accro A la WP Ouais c'est en fait Elle lui dit Ah ta bite elle me suffit pas Elle me fout une deuxième queue Dans ma Elle lui dit comme ça En baisant Ça c'est pareil Je suis pétain câble moi Ah ouais c'est clair C'est pas avec son truc Alors tu pourrais la comprendre Romano Avec ta bite Non mais elle lui convient très bien C'est une petite chatte Ah bon ? Elle est très très grosse Allez c'est reparti Complètement dilatée Oui mais au moins Vous savez qu'elle est très très humide C'est une bonne nouvelle Marie Non là non Aucune sécheresse Jamais En tout cas bon Elle lui a dit Elle lui dit Ouais vas-y mais T'as pas un pote Qui pourrait venir me niquer En même temps que tu me niques Ah ouais Elle veut plus que le gote Non mais en fait La WP En fait elle lui dit Ouais avec ta bite Pourtant bon le mec A priori il a une bonne bite Elle fait 18-19 centimètres Tu vois Bon c'est pas C'est déjà pas mal Oui c'est bien Elle lui dit Ouais ça me suffit plus Je me sens pas pleine Je me sens pas pleine J'ai envie Ça va être vexant J'ai envie de me faire défoncer Avec de grosses bites Elle lui dit Ouais mais vas-y Je peux te mettre un god Elle lui dit Ouais mais même le god J'en ai marre Je veux de la queue C'est quand même meilleur une queue D'accord Ah Cédric C'est pas toi qui va dire le contraire T'as pas vu la mienne Non mais t'es bien Ma queue Ouais je la trouve belle ma queue Tu veux venir la voir ? Non ça va je te remercie Bah encore une proposition Cédric Ça arrête pas gros Ah t'es bouillant frérot Entre toi Guy qui se touche les cotons Et moi 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 j'ai le sexuel C'est dur pour nous C'est dur tout ça Qui peut être devant nous Il parle avec moi Moi je la suive Je lui dis y'a pas de problème Et en 5 Alors c'est Florian 24 ans Et là on va voter après Florian Excuse moi t'avais interrompu Il faut pas aussi C'est de ta faute Je parle pas Donc il parle Florian 24 ans de la Creuse Il est au forum Zaguay Et lui il a un problème Justement en rapport avec Marie Qu'on a eu tout à l'heure Si vous étiez pas là Qui voulait Mettre un petit doigt dans le cul Bon alors avec sa femme Lui il se prend des gottes dans le cul Mais il est d'accord C'est un plaisir Mais en fait Elle sa femme C'est horrible pour lui Parce qu'elle Elle le dit à tout le monde Et elle l'appelle Je gode mon mec Elle voit des potes à lui Ah bah je l'ai godé tout à l'heure Ouais ouais C'est cool Et elle l'appelle Le petit enculé Donc c'est son surnom Ah ouais Maintenant c'est son surnom Donc dans leur mode de pote Et puis Petit enculé Ah non Et lui bon Il le vit assez mal Ah bon Il assume Comme il dit Bon effet de base C'était dans notre intimité Mais là ouais Tout le monde le sait Déjà que tout le monde le sache Et puis le petit surnom en plus Petit enculé Cédric On t'appellerait tous Gronk Bon petit ça ne tira pas à toi Tous ? Ouais Je pense que tous Je vous tire les cheveux Ah bah non Romano tu peux pas C'est très drôle Je crois que ça va C'est la blague Comment t'aimerais qu'on t'appelle Cédric ? Je suis la plus grosse salope du 9-3 La plus grosse salope du 9-3 Admettons Cédric Pendant un mois Ah je pète les plombs Mais ça va pas durer un mois Tout le monde t'appelle tes voisins Non mais nous à l'antenne Tous les auditeurs Toutes tes auditrices qui passent Plus personne ne t'appelle Cédric Tout le monde t'appelle La plus grosse salope du 9-3 Je pense qu'avant la fin de l'émission Je pète un plomb La plus grosse salope du 9-3 Ah mais je t'insulte Je te pique Envoyer des messages Pour lui faire plaisir Cédric le problème C'est que ce ne serait pas que moi Tout le monde Un auditeur Il arrive à l'antenne Une auditeur Salut la plus grosse salope du 9-3 Comme toi t'es une petite salope T'as vu que tu chaufferais le truc Donc tu serais le premier Qui va manger Pourquoi ? Ah je te dis On pourrait faire le test Faut faire un test Sur une soirée C'est un test psychologique Ah gros je fais des trucs à la gueule Non Non mais on voit On mesure ton son Seuil de tolérance Ah bah je te réponds Très bon test Et d'ouverture d'esprit Et donc tu répondrais quoi ? Je suis la plus grosse salope du 9-3 Bravo Cédric Tu as bien compris Non mais imagine Même dans la rue Imagine dans toute ta vie Plus personne ne t'appelle Cédric C'est à dire que même ta mère Elle t'appelle comme ça Non mais toi t'es parti toi Elle t'a pété les plombs toi Tout bon T'es que dans un film moi Regarde il y a des messages Cédric Qui arrivent depuis tout à l'heure Allez allez On va y revenir Alors le problème du mois Il va falloir choisir Vous choisissez parmi les 5 Il y a Thomas Problème du mois numéro 1 De Cannes Il a 34 ans Avec sa meuf Qui va se taper des meufs Une fois tous les 15 jours Normal Et qui veut se les taper à la maison Maintenant elle l'a déjà fait Et Thomas il n'en peut plus Comment vous réagiriez à sa place Problème du mois numéro 1 Le problème du mois numéro 2 Maxime 25 ans à Nanterre Qui vit en trouble Avec sa meuf Et un mec Et avec le mec ça se passe très 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 mal Moi je vois de lui Donc ils se prennent la tête Ils se prennent la tête Ils s'embrouillent Le 3 C'est Fanfan du 40 Qui a remis à avoir un prénom de merde Il a 40 ans Pardon Il est de Château Château C'est Fanfan de Château Qui escorte girl pour vieux Le 4 C'est Alina de Montrouge Elle a 26 ans Elle a joué avec des sextoys Elle s'est fait double pénétrer Et depuis elle est devenue accro Elle a double le P Elle ne veut que ça Elle propose un autre mec A son mec Pour se faire double pénétrer Étant donné que son mec n'a pas que 2 bits Et le problème du mois de Florian Il est pas mal aussi celui-ci Le problème du mois numéro 5 Il se fait goder par sa meuf Et sa meuf l'appelle Auprès de ses amis Le petit enculé Elle le dit à tout le monde C'est son petit surnom Moi je prends celui-là Alors toi tu prends le 5 Karim Marie Je prends le 2 Marie et moi et Cédric On prend Maxime Le 2 Le 2 Samy Peut-être le 2 aussi moi quand même Le 2 avec l'autre qui vient en troupe C'est ça Et qui se prend la tête avec l'autre C'est marrant moi aussi Je veux juste savoir ce qu'ils se font Ouais c'est ça Pareil Guigui Moi je pars sur le 3 moi L'escort girl pour vieux là Ah T'as pas mal l'escort girl T'as aimé être escort boy pour vieux Pour vieux du coup Pour vieux Si tu veux Ouais pour vieux comme tu veux Non mais écoute Pourquoi pas En tout cas lui il m'intéresse Je prends sur lui Et toi Romano Tu prends le 5 D'accord Exactement Non mais je le comprends On va aussi te le comprendre Je prends le 5 C'est ouf Bon vous votez 1, 2, 3, 4 ou 5 Votre problème du mois préféré Votez très vite Vous avez 5 minutes pour voter 23h14 Et on attaquera le problème du mois Dans un instant On retrouvera vos réactions Pour Gislain Il y a plein de nouvelles Tiens sur l'histoire De son mariage interdit Par son patron boulanger Ouais Alors que lui il est apprenti Il a 17 ans Gislain Et on a peut-être trouvé la solution Pour Gislain Ouais plutôt des bonnes nouvelles Ouais des bonnes messages pour lui Et on s'occupe de Dorian Et de sa nouvelle voisine Attention accrochez-vous Le temps d'écouter SDM Et Monsieur Ocho Maintenant sur Skyrock Je suis un grand fan de la Reine des Neiges J'ai toutes ces conneries Pourtant je suis bodybuilder Cédric Là je fais un tour chez Louis Vuitton Marie Rien que de le dire ça me fait mal Samy Une part tous C'est vachement important le mental Ah ah ouais Karim Allo allo Gigi Ah moi si je mange trop épicé J'ai vite la chiasse quoi Et Medellin C'est la plus grande radio libre de France What the fuck Radio libre 21h minuit sur Skyrock Et ouais toute l'équipe est là vous aussi Ça tombe bien On est là jusqu'à minuit On profite de nos soirées Tous ensemble 21h minuit Et ouais Vous vous branchez sur Skyrock C'est Radio libre Et le jeudi c'est problème du mois C'est ça Le problème du mois avec les résultats Dans un instant vous avez voté C'est en comptage Ouais On compte tout ça Et on vous dit lequel vous avez choisi Parmi les 5 problèmes du mois de cette semaine Si vous venez juste d'arriver On vous rappellera tout ça Il y a du lourd ce soir Ouais ouais Alors on va prendre Seb au téléphone avec nous Ah on aura Dorian demain Parce qu'on a fait attendre un peu Dorian Il est en train de bosser c'est ça Ouais c'est ça ouais Et donc demain soir on aura Dorian Avec l'histoire de la voisine Bah justement ça vous permet de Ça vous permet de réfléchir D'ici demain Vous avez 24h pour réfléchir On le prendra demain dans l'émission La voisine qui est venue aménager D'à côté de chez lui C'est son ex Ouais Ça c'est moyen Au dessus de chez lui ouais Au dessus Ah carrément dans le même immeuble Ah ouais C'est pas la voisine de l'immeuble d'à côté C'est la voisine du dessus Ouais c'est même pas Elle vient d'emménager avec son nouveau mec C'est même pas dans le quartier quoi Et en plus avec son nouveau mec Il s'est mal isolé Malentend de se faire ken Ah ouais Non mais c'est pas ça le problème gros C'est quoi le problème ? Le problème c'est qu'elle lui fait un peu de rentre dedans En plus Ah ouais D'Orion Tu sais il faut lui jeter des regards et tout Bon on en reparle demain avec D'Orion Vous pouvez commencer à réagir là dès maintenant Vous nous laissez vos messages On doit gérer le problème de Gisla Et puis on aura dans un instant Skills En direct Skills Dumont Il faut le prendre vite aussi Skills Ouais si on peut ouais Alors on va tous vous prendre vite C'est une solution pour Gisla Pour le mariage Ah bah tiens on va les prendre tous les deux Gisla et Skills Salut les gars Salut 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 à vous deux Coucou Salut les filles Non c'est des garçons Cédric Bah ouais là c'est des mecs là pour le coup c'est le plus Je fais plus la différence Bah si si t'inquiète Alors Seb t'as 35 ans et t'es dans le 33 Et Skills t'es dans le 72 toi Ouais c'est ça c'est ça Alors Gisla il veut aller à un mariage Il a prévenu son boss il y a 4 mois Il est apprenti hein c'est ça ? Ouais c'est ça ouais Apprenti pâtissier Voilà dans une boulangerie Et pâtisserie Et donc le patron il a dit non t'y vas pas Mais t'en le prenons pour un con a priori Déjà je te paye pas cher Ah bah non t'y vas pas Alors moi j'ai eu plusieurs messages qui sont plutôt positifs Je vous les lirai dans un instant Je remercie Momo d'ailleurs qui nous a laissé un message Il y a le MF du 24 aussi Et donc Seb et Skills Qu'est-ce que vous aviez à dire ? Vous avez des solutions pour qu'il puisse y aller à son mariage ? Ouais bah après Moi je vais parler vite fait Diffouls parce qu'après je dois aller bosser Sinon c'est moi qui m'a super viré avec les conneries Alors vas-y Vas-y Du coup non en fait pour info Lui il est apprenti Donc par définition il a obligatoirement un maître de stage Le maître de stage c'est la personne qui a le même diplôme que lui Qui est là pour le former Ok Donc en fait un patron peut pas te refuser des congés Aujourd'hui en France c'est la loi Il peut pas te refuser des congés Sauf s'il y a une augmentation d'activité Un manque de personnel Des trucs comme ça Même un apprenti ? Même un apprenti Mais lui il peut pas prétexter qu'il a un manque de personnel Parce que par définition quand il est au boulot Il est obligé d'avoir son maître d'apprentissage avec lui Donc ça veut dire que forcément il y a un autre pâtissier qui est là pour le former Ou un boulanger pâtissier qui est là pour le former Il a forcément le même diplôme que lui Je découvre le droit du travail Quand tu fais un apprentissage Tu dois avoir un maître de stage qui a le même diplôme que toi Ok En gros Et en fait lui donc du coup il peut pas prétexter qu'il a pas de personnel pour le remplacer s'il est pas là Et en fait à partir de là Soit il est en grosse période de ouf Et il dit bah non j'ai besoin de tout le monde Ce qui n'est pas le cas en ce moment Parce que voilà honnêtement on est pas sur les périodes de Noël C'est pas les fêtes Ouais c'est pas la galette des rois Du coup il peut pas lui imposer Et s'il décide En plus il a prévu suffisamment à l'avance S'il décide de dire bah moi j'y vais quand même Le patron pourra rien faire Et au pire des cas il a juste à dire bah je suis malade Pour encore prouver qu'il était pas malade tu vois Ouais moi c'est l'idée que j'avais eue T'es malade j'ai le covid Ouais 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 mais même pas le covid Le covid il a servi à plein de choses Il a bouffé chez sa mère Il a bouffé la tarte aux fraises de la veille Elle était dégueulasse Il a dégueulé C'est pas con C'est pas con la tarte aux fraises dégueulasse D'ailleurs le tarte aux fraises il l'avait acheté chez vous monsieur Ah ouais tiens t'as mangé de merde Évidemment Non mais en fait par définition il peut pas l'empêcher d'y aller Il peut pas le virer ou le faire chier après Il peut pas le virer Bah il pourra le faire chier mais entre guillemets il le fera pas Parce qu'il a pris un apprenti C'est qu'il en a besoin de lui Bah oui Voilà clairement quand tu prends un apprenti aujourd'hui C'est pas juste pour le plaisir de prendre un apprenti Parce que t'en as besoin Et il a forcément un maître de stage qui est là pour le former T'imagines là le mec il veut pas te lâcher deux jours C'est à dire que vraiment il a besoin de toi Donc derrière te virer et se retrouver en galère tout seul Bah ouais Et puis de toute façon la loi stipule qu'il a le droit de te refuser des congés Qu'en cas de manque de personnel Ou en cas de gros surplus d'activité Mais là c'est pas le cas Je sais que dans les boîtes le patron il a le droit de choisir tes congés Tu demandes de partir je sais pas du 1er au 14 juillet Le patron il dit non et après il choisit En fonction de la convention collective ou par ancienneté Mais s'il n'y a pas de convention collective c'est souvent par ancienneté Mais là il peut pas lui refuser Il a pris 4 mois à l'avance qu'il avait besoin de 2 jours Ouais parce que moi je me souviens par exemple mon père quand il bossait Il a ce boulot je suis DJ Si je lui dis ce soir je peux pas venir bosser Donc tu as DJ Il a d'autres gars tout à l'avant Ouais Ok DJ C'est DJ skill justement Ah ouais Voilà c'est ça Parce que moi je me souviens quand j'étais gamin Quand mon père il bossait Et effectivement ce que tu disais Diffout t'as raison Par exemple c'était Une année il avait un mois Et il pouvait pas choisir Par exemple juillet août l'été tu vois Il avait 3 semaines en juillet une année L'année d'après c'était en août Et c'est pas lui qui choisit Ouais c'était Non tu déposes Tu fais ta demande quand même Oui mais c'est sa demande Mais il peut l'assurer une fois je crois Tu veux partir quand en vacances Cédric cet été ? Oh n'importe moi ça me dérange pas moi Bon bah tu veux Tu vas partir en novembre Tu vas partir au mois de novembre C'est pas grave J'irai au Mexique il fait beau tout le temps Ah bah voilà tu partires au Mexique à la Toussaint Il y a Momo qui nous disait à la prochaine Oh le DJ Ça démarre Ça mixe Ah et c'est parti du boss Ah 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 il est déjà en soirée Ah il est déjà en soirée C'est mon qui mixe C'est mon qui mixe Ah 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 Et bah c'est parti Il mixe où ? J'arrive j'arrive du full Tu mixe où Skills ? Moi je mixe sur l'encre ce soir Dans le 61 au Bayoukos D'accord attends t'es en bois t'es carrément d'accord Comment il s'appelle là-bas dans le 61 ? Le Bayoukos Bayoukos Le Bayoukos Bayoukos Et bien un J-Skill sur Bayoukos Un Bayoukos Et bah allez et si vous êtes dans le 61 Que vous n'avez pas quoi faire ce soir Aller voir du J-Skill Bah ouais C'est la soirée étudiante du J-Skill Ouais c'est ça C'est la soirée étudiante C'est le samedi soir Je suis à Montsiraine dans le 85 Dans le 85 On vendait pour la soirée Malik's Tour Putain mais t'es en tournée Ah allez On est Malik's Tour Ah ouais t'enchaînes C'est cool Skills Donc comment s'appelle la boîte du 85 là ? C'est le pass À Montsiraine dans le 85 D'accord ok Très bien J-Skill En tournée Avec Skyrock En tout cas j'espère que j'ai pu l'aider les gars Et bah merci Skills C'est cool C'est gentil mon pote On t'envoie ton t-shirt Skyrock Tu vas mixer avec le t-shirt Sky Et c'est la classe Avec plaisir les gars Vraiment Mais je veux déjeter Et il doit tout travailler quoi Ah ouais c'est le genre Salut à toi Skills Délégué syndical Salut les gars Ciao ciao Donc l'apprenti a droit des congés Payés légo C'est à dire 5 semaines de congés payés par an C'est Momo Qui nous laisse le message Par contre l'employeur a le droit de décider Quand est-ce que tu pars Ouais c'est ça Le MF du 24 Qui a 26 ans Qui dit moi j'étais apprenti pendant 4 ans Et j'avais droit au congé Son patron dit n'importe quoi Et Seb tiens tu voulais dire quoi par rapport à ça Seb du 33 Ah ouais il m'est arrivé la même histoire que lui Quand j'étais apprenti Et il a le droit au congé Déjà comme j'avais dit tout à l'heure au téléphone Il a le droit sous 5 semaines Ouais Et il peut lui en Il peut lui en obliger une partie Mais il a une partie qui peut lui décider De quand il veut les prendre Ok Et de deux dans son intérêt C'est pas l'intérêt au patron de virer l'apprenti Vu qu'il a une prime sur l'apprenti En fin de contrat Sur la tête de l'apprenti Ah ouais ils ont des cèdes Ouais ils touchent une prime Si le gars il a fait tout son compte Donc il va pas virer l'apprenti Alors qu'à la fin Il a 2500 ou 3000 euros Si l'apprenti a son CAP C'est vraiment un enculé le bâtard Eh Gisman faut lui dire ça Bah oui faut lui dire ça Donc Mais qu'est-ce pas les couilles Sinon je me barre tu perds ta peau Et voilà T'as une gastro Et bah ça voilà Moi je l'ai fait Moi pour le mariage de mon père Il voulait pas Oh le bâtard Et je suis quand même Je suis quand même parti Je l'ai fait Quand je suis revenu Quand je suis revenu Il faisait la gueule le lundi Et on allait au bout Il savait que j'étais à 3 J'étais à 3 mois de mon examen Il allait pas me virer de toute façon D'accord Donc c'est plutôt bien Je pensais qu'on allait galérer là-dessus Bah heureusement que vous êtes là Vous avez des bonnes solutions C'est nickel Sinon il y a Bouteille verte Qui disait Ne va pas au mariage Et tu te venges Quelques semaines après En posant un long arrêt de maladie Bon je suis pas sûr que ce soit bon Bah oui Bah au mariage Et derrière il va finir ses études tranquilles Le mariage lui fait un coeur C'est dommage qu'il se prive Il aime peut-être bien bosser Il aime peut-être bien son taf aussi Ouais lui il veut finir son truc Bon et bien merci Problème réglé Ça va le faire Bravo Seb Merci à toi Donc Tim Romano Et je voudrais faire un bisou A la grosse salope du 9-3 Je suis la grosse salope du 9-3 On a reçu énormément d'essages Pas sûr que t'es ton cadeau toi ma gueule Si si Ah non pas si Il peut se perdre en chambre Tu l'auras Seb T'inquiète pas Et merci pour l'essage Que vous envoyez à Cédric Depuis tout de l'heure Vous en avez vu énormément Il y a la photo Allez Faut faire un petit dédicace Vas-y Fais Vas-y Seb Alors la bise à tous les routiers de la nuit A mon frérot Mika Et à mon cousin Qui est en train de m'écouter La pompe Alias la pompe Et d'ailleurs Il est célibataire d'ailleurs Qui a une fille du 33 Qui veut se caser avec un petit routier Et qu'elle fasse fil Moi c'est la pompeuse qu'on m'appelle Voilà c'est ça C'est la pompeuse Ça va Cédric Tu es qui ? Tu es la pompeuse ou tu es ? Je suis la plus grosse salope du 93 Ah d'accord C'est bien la vie Cédric Bisous Seb Merci à toi Allez bonne soirée Salut à toi T-shirt Skyro Quand on va à la maison Alors le problème du mois J'ai les résultats du problème du mois Qui viennent d'arriver Je vais d'ailleurs les découvrir En même temps que vous Le problème du mois Résultat Les voici Les voilà Lequel vous avez choisi Alors alors Ce soir Alors Ouh Ça a été serré Entre deux problèmes du mois Bon ce sera pas Le problème de Thomas Et sa meuf Qui se fait Enfin qui se fait bouffer la chatte Comme Ouais c'est ça Comme tu l'avais dit C'est bien Romano La meuf qui Sa meuf qui se tape des meufs Une fois tous les 15 jours C'est ça Qui se tape des boudins en plus 11% des voix Ah oui avec la meuf Avec les cheveux gras Bossu Bossu Casseuse un peu 11% des voix Pour Thomas Il arrive cinquième A la place numéro 4 C'est Fanfan Et sa meuf escorte pour vieux Ouais c'est ça 14% des voix Place numéro 3 C'est Talina Qui est accro à la double pénétration 19% des voix Et ça a été très serré Entre Faudra remettre celui Qui est arrivé deuxième Parce que ça a été vraiment Vraiment serré Jusqu'au bout Puisqu'il s'éloigne Tout le contraire de ma chatte Exactement Marie Si je puis me permettre Donc Florian Qui se fait traiter De petit enculé Par sa meuf Ouais Parce qu'elle le gode Elle le dit à tous ses amis Qu'elle le gode Ouais t'es au courant Je le gode Ah petit enculé Dis leur 25% des voix Pour Florian Tu t'imagines C'est horrible T'aimerais pas que Cariole Te traite de petit enculé Devant tout le monde Hein ? Je m'embrouille avec elle Petit enculé Et 31% des voix Pour Maxime Qui vit en trouple Maxime 25 ans De Nanterre C'est donc le problème du mois Que vous avez choisi Merci pour tous vos votes Et bien on va y aller Alors La lecture du problème du mois Et vous pouvez réagir Allez A Maxime On y va Bonsoir Bonsoir docteur Romano Bonsoir Docteur Romano Ouais Médecin généraliste Oui Ils sont polygames assumés Nous dit Mimi Il y a le phare qui nous fait Moi je prends le troupe direct Oui le troupe ça déchire Bonjour Cédric La petite salope du 9-3 Ouais bonjour Salut à toutes Salut à toi Il y a des messages pour toi C'est un plaisir Cédric ma salope à moi Oh comme c'est mignon Regarde Alors Cédric On va te filer un peu de travail T'as posté ta photo là Sur les réseaux Skyrock Ouais De ta coupe de cheveux Ouais Avant minuit Il faudrait que tu nous lises Un peu les commentaires Qui arrivent Allez voir et dites nous Ce que vous en pensez Tu me disas Cédric Bah je vais te faire un peu de travail Je pense que tu ne me rends rien Depuis deux heures Oui d'ailleurs A ce propos Vous pouvez continuer de nous appeler Jusqu'à minuit Vous avez la parole 0153 40 30 20 A priori vous ne tomberez pas Sur Cédric Bah si Il est J'ai un micro-sieste Ok d'accord Il est en RTT ce soir C'est même la maxi-sieste quand même J'imagine même pas Qu'est-ce que ça donne le problème du moi ? Bah ça donne C'est Maxime Mais c'est Maxime Voilà De Nanterre Il a écrit au forum de psychologie Bonjour à tous Moi c'est Maxime J'ai 25 ans Je suis de Nanterre Je vais vous raconter ma vie Et vous allez en découvrir De bien belle En effet Je n'ai pas l'avis de monsieur et madame tout le monde J'ai rencontré une meuf il y a à peu près deux ans Et au même moment Elle a rencontré également un autre mec Et bizarrement Nous nous sommes mis tous les trois En couple Nous formons donc Un troupe Un troupe C'est marrant il n'y a pas que nous qui disons troupe Ouais Ça peut paraître étrange Mais on fait l'amour tous les trois Mais petite précision Avec le mec on ne s'est jamais touché D'ailleurs déjà physiquement Il ne me plaît pas beaucoup Et vous allez voir que c'est le principal problème Je le trouve de plus en plus con Et je n'ai qu'un but dans la vie L'éliminer C'est bien C'est un truc de serial killer L'éliminer doucement quand même En effet au départ C'était plutôt cool On s'entendait bien Mais au fil du temps Plus je discutais avec lui Plus je le trouvais con Mais de plus en plus con J'en parlais même à la fille Avec laquelle nous sommes tous les deux Je lui disais Mais tu ne trouves pas qu'il est trop con Allez viens On se met en couple tous les deux Et on le dégage Ce con Elle me disait Non franchement Moi je le trouve sympa Il fait bien l'amour Et toi aussi Je vais vous garder pour moi Comme c'est mignon Oui c'est mignon C'est mignon De temps en temps Le week-end Il va dans sa famille En tournée avec Skyrock d'ailleurs Oui exactement Le week-end De temps en temps Le week-end Il part dans sa famille Et à ce moment là Je me retrouve seul Avec ma meuf Qu'est-ce que c'est bon De ne pas entendre Ses réflexions à la con En plus c'est un peu Un gros beauf Pourtant Il est un peu plus vieux que moi Il a une trentaine d'années Mais il est con Il parle de politique Il n'y connait rien T'as l'impression Qu'il a la science infuse Mais il raconte Connerie sur connerie Je ne supporte pas son look Quand on sort tous les trois Il ne supporte rien J'ai honte On dirait un gros ringard Depuis un moment Il a bien remarqué Que je ne pouvais plus le saquer Et je crois que c'est réciproque Et maintenant On n'arrête pas De se faire des crasses Par exemple La nuit Quand il dort Parfois on dort Côte à côte Et elle Et sur le côté Je lui mets des gros coups de pompe Pour le faire tomber Oh putain Genre je dors Je ne dormirais pas comme ça Non mais oui Je ne dormirais comment Je mettrais la meuf au milieu Non mais elle veut dormir sur le côté Ah ouais d'accord Ah ouais Elle n'est pas dormi au milieu Ah tiens les meufs C'est des relous Pourquoi c'est des relous Non mais bon Petite réflexion comme ça En passant Oui gratuite C'est cadeau ça Pour vous Non mais des fois Tu n'es pas relou dans le lit Ah ouais Moi j'aime bien avoir mon copain Voilà la relou Tu dors à droite ou à gauche Marie ? Bah moi ça dépend Moi je dors toujours À l'extrême droite Non Vers la porte Si je vais à l'hôtel Ou quoi que ce soit Moi aussi Cédric c'est pour chier Marie c'est pour vomir Non mais ça tourne On a tous des trucs chelous Moi je dors vers la porte Moi je dors au milieu Je suis tout seul Donc comme ça c'est rien Moi c'est pratique Alors attends parce que À droite ou à gauche Mais c'est quand t'es allongé Quand t'es allongé couillon Quand t'es sur le dos T'es à droite ou à gauche ? Bah oui t'es pas debout Bah je suis à droite Toujours à droite Ah ouais ? Ah ouais toujours ? Ah ouais parfois Tendance Le Pen Ouais c'est ça J'aime bien J'aime bien On a la même coupe de chaud T'as raison il est bien lui Siotie Siotie bah ouais Encore mieux Un peu détroit même Voilà Non mais toujours ouais Même quand on part en vacances C'est marrant c'est bon Ouais je sais pas Ouais c'est une habitude Mais d'ailleurs Ça peut arriver que je dors de l'eau Je déteste Je dors mal en fait Quand tu disais qu'elle me fait t'es chiante Toi t'as un gros relou aussi Ah moi chez moi Je déteste qu'on dorme à ma place C'est ma place C'est ta place Bah ouais c'est ma place Quoi y'a un trou dans le matelas ? Non y'a pas un trou dans le matelas Mais tu sais t'as tes affaires Sans le côté et tout Ah y'a un trou pour poser la canette Je suis chez moi On sent les matelas gonflables à la place Bon alors on a été où là déjà De Maxime ? Ah Calot il met des gros coups de pompe Ah oui la nuit Ouais Et lui il fait la même chose de temps en temps Il m'énerve Par exemple quand il part au week-end Dans sa famille J'ai le douche J'ai envie de la moitié Et je pisse dedans Bon c'est vrai que c'est des trucs un peu de gamins Mais franchement je suis super content Bah il fait peut-être la même chose là Et je me dis Tiens du con Tu vas bien sentir la pisse Le problème c'est qu'il dort avec toi le soir Ouais c'est ça Après c'est ta pisse C'est un peu le problème Et puis il faut pas que la meuf utilise le truc Parce qu'elle va se sentir aussi On a chacun nos affaires Heureusement il n'utilise jamais mon gel douche Moi ce que je fais c'est que je le mets dans ma trousse de toilette Et j'enferme ça dans mon placard Pas bête On a également chacun une chambre dans l'appartement On a également chacun une chambre dans l'appartement Et contrairement à sa mine Nous on a un toi Ah ouais C'est sympa Fidèle du problème du roi Il connaît l'émission Ça fait plaisir Je te remercie Comme ça de temps en temps Ici là où l'autre a envie d'être seul dans le lit Et être tranquille Et avoir un petit moment d'intimité C'est possible Mais moi je commence à ne plus supporter du tout la vie à trois En plus quand il baisse il pousse des gémissements T'as l'impression qu'il se prend pour un ardeur Une fois sur trois le mec est précoce Franchement je ne vois vraiment pas ce qu'il lui trouve Bah c'est moins dur à supporter tu vois C'est vite fait au moins Enfin pour lui quand il la voit baiser avec l'autre J'essaye de garder mon calme Mais je sais qu'un jour je vais l'emplâtrer Voilà Je sais que ça va partir Et je sais que lui aussi est à deux doigts de me cogner Je pense que ça va mal se terminer C'est possible Auriez-vous des idées pour le faire partir Et réussir à convaincre la meuf de rester uniquement avec moi Et pas avec ce tocard Merci de votre aide A bientôt Et bien voilà pour le problème du mois de ce jeudi soir A vous de réagir Maintenant tu veux quoi comme réaction Romano Pour ce beau problème du mois ? Déjà bon alors c'est exceptionnel Si vous avez déjà vécu en trouple Ça vous pourriez nous raconter Marie ça t'aime bien T'as pas une copine Une barjotte C'est clair qu'elle a vécu en trouple Non non j'ai pas vécu en trouple Non non j'ai pas vécu en trouple Sadiste Qui aurait vécu à trois Non Même toi Toi même peut-être d'ailleurs Non 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 Je suis en train de réfléchir Non non Personne Non mais si tout le monde est d'accord Je trouve ça plutôt sympa moi Ouais putain Vivre avec deux meufs C'est l'enfer Bon au moins la maison est propre Bah ouais Vivre avec deux meufs C'est sympa Vivre avec deux meufs T'as vu aussi Bah c'est vraiment du doliprane Je te dis Oui c'est vrai Moi je pense que c'est même pire Il faut avoir des boules quiesses Ah ouais ouais Des calements C'est-à-dire qu'à un moment Ou alors des baillons pour les artères Et des anxiolytites Ouais c'est clair C'est clair C'est clair Donc dites nous si vous avez déjà vécu à trois Et si vous avez pareil Déjà par exemple Vous vouliez serrer une meuf Vous considériez qu'elle était avec un con Et vous avez tout fait pour éliminer le mec Le mec hors jeu Comment vous avez fait Et les meufs pareil Si vous aviez un mec en vue Qu'une meuf était avec Et que vous avez éliminé la meuf Bon éliminé on en parle Bien sûr On est bien d'accord Pas définitivement Mais vous l'avez mis out quoi Non mais là c'est l'enfer Ils jouent ensemble Ils peuvent pas se voir Non mais au début ça allait Ça s'est dégradé Bah ouais 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 mais des fois c'est pas arrivé Je le supportais plus C'est jamais arrivé Marie Tu seras avec un mec Au début tu te trouves Et puis au bout d'un moment Tu te trouves trop con Ouais ouais Tu peux plus te le voir Tu peux plus le sentir Ah bah oui si Ça m'est déjà arrivé oui Y'a Milo's qui Lui a déjà sorti Avec un pote et une meuf On a fait un plan à trois Et on a refait l'histoire Trois à quatre fois Ah donc vous êtes revus Et pendant un petit moment Vous avez baisé Ouais mais là tu vis pas ensemble Ouais après c'est pas une vraie relation ça T'es marqué ? Ah moi je pourrais pas Tu pourrais pas toi Ah vivra Alors Non mais alors Déjà avec deux meufs Ouais je pense que ça me gaverait vite Parce que ça me ferait mal à la tête Et baiser avec un autre mec À côté Ça me gaverait aussi J'ai pas envie de me retrouver Avec un mec à walpé dans le lit Ouais puis il y a une sorte de jalousie Entre les deux mecs du coup Et de les voir baiser ensemble Ça t'exciterait ou pas ? Ah non du tout non Non mais il peut y avoir un challenge Genre je baisse mieux que lui Toi l'autre il est précoce Si toi tu dors plus longtemps T'es fier Tu lui dis après Ouais t'es un nul Non mais là il y a une challenge Apparemment Ouais quoi Il y a surtout qu'ils peuvent plus saquer Et puis elle elle veut les garder Tous les deux pour elle Et Evoli qui nous dit J'ai déjà vécu à trois On va t'appeler Evoli On va décrocher mademoiselle Voilà décroche Evoli On aimerait bien avoir ton témoignage En troupe avec deux meufs Si elles ont leurs propres jouets Les aspirateurs partout Les casseroles Le bordel Ça peut bien se passer Message de Limbiscuit C'est quoi ce message ? C'est le message de Limbiscuit La solution c'est la mort Oui alors non On a dit pas définitivement Voilà quand on a dit éliminé C'est euh Elles sont de parler quoi C'est le mettre en service Voilà Voilà c'est pas euh C'est pas le tuer On est pas euh C'est pas un serial killer 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 Le serial killer Bon écoutez Je suis pas américain Moi je suis français monsieur Après si tu te sens plus bien Dans ce truc là Dans ce cadre de troupe Tu te tires Ouais mais lui S'il aime la meuf Ouais mais bon C'est ça le problème Il va pas laisser la meuf Il va pas laisser la meuf A un type qu'il aime pas C'est lui qui a gagné sinon Ouais ouais C'est pas question de Question de fierté Il a envie de se battre Déjà ça fait chier Karim quand t'as fait tes plans à trois là Ouais T'as jamais eu envie De te mettre en troupe Avec euh Alors toi c'était avec deux potes T'as fait ça Non moi Non c'est deux potes Ça veut dire on s'ékenne tous les trois Non C'était moi un pote et une meuf Voilà c'est ça Donc on était deux ouais Deux mecs Ah deux potes et Non mais tu m'as dit toi Tu m'as dit toi C'était avec deux potes Ça veut dire que genre moi J'ékenne avec deux mecs Ah bon t'as fait ça ? Non 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 Justement c'est pour ça que je te reprenais Comment elle a mixé le truc Ouais t'as vu quoi ? Tu peux nous raconter J'ai cru que j'allais tomber dans le panneau Non mais euh Non en troupe non T'es un ouf quoi Troupe non Non c'est trop Déjà une meuf ça casse les couilles Alors deux Qu'est-ce que vous êtes misogyne ? C'est grave Et Marie t'as jamais eu envie toi De te mettre avec De vivre en troupe Avec deux mecs Ah déjà vécu jamais ? Ah non jamais Mais déjà je vous avais dit J'avais fait une fois Un plan à trois avec deux mecs Ah ouais t'as pas aimé ? Ouais ça m'avait pas aimé Et avec une copine et un mec Dont t'aurais été jalouse ? Non non ça fait chier Ouais c'est vrai Ah ça m'aurait fait chier Mais quand tu disais La Romano vivre avec plusieurs nanas Moi j'ai un pote Qui a Donc qui est marié avec une nanas Tu vois on a une histoire C'est pas facile Non non mais rien à voir Et il a eu quatre filles C'est-à-dire qu'en fait Quand il rentre chez lui Tu sais souvent on se voit Pour l'apéro À la maison Mais il pourrait manger par terre Putain Non mais t'es con toi Non mais il me dit Ça hurle dans tous les sens Mais les connards Mais je peux le comprendre Enculé de tasse Les gros pédo là Ah ça parle tout seul Je sais pas pourquoi Et puis si vous avez des gens Dans votre entourage Qui ont vécu comme ça Vous nous dites On vous attend en direct 01 53 40 30 20 Mais c'est vrai T'as pas tort Vous avez l'appli Le skyrock.fm Sur le fait d'avoir Moi j'ai une tante Et donc du coup Son mari et un oncle Ils ont eu Ils ont eu trois filles En fait Et après ils ont eu un mec Mais putain Les trois filles Des fois qu'on y allait Comme elle faisait mal à la tête Pourquoi ? Ah bah elle a trois filles Parce que ça piaille Ça parle que de merde Ça piaille Ça parle de fée Ouais tu sais T'arrives Ça dérobe de princesse Comme des nunus C'est sympa C'est mignon C'est des trucs de filles Elle est là T'as envie de dire Asi mais Des rêves ma pauvre Ma pauvre Une cruchonne que tu es Mais c'est des petites filles Putain mais Et c'était là Avec leurs baguettes magiques Et leurs robes de merde Après quand t'es un mec Et que t'as que ça autour Ouais Tu m'étonnes Tu m'étonnes que mon cousin Il pétait des câbles Il supportait pas Ah non mais il avait sa chambre Tu sais Il était D'ailleurs il était À l'autre bout de la maison Il vivait un peu En marge Non mais les meufs Ils n'en pouvaient plus Non mais elles étaient sympas Tu vois Mais Trois En même temps Non mais trois Lui c'était un mec Tu sais Quand t'es gamin Tu sais Il a craqué Non mais les intérêts C'est pas les mêmes Bah oui Tu sais Elles étaient dans leur délire Avec leur robe D'accord Il n'allait pas se mettre en robe Avec une baguette magique Tu vois Bah écoute Pourquoi pas Oui bah non Il l'a pas fait du coup Bon vous nous dites Pour le problème du mois On vous attend en direct L'appli Le 41759 Le skyrock.fm Et puis pour le reste aussi Vous pouvez débarquer ici De toute la France Et on parle de Et on parle de tout ce que vous voulez Jusqu'à minuit Tiens On parlait de De fantasmes rigolos là Sur Sur l'appli skyrock Des fantasmes que vous avez eu Rapport au Au sex report D'ailleurs un fantasme De ce matin Qui était sympa Ah ouais Que vous nous avez proposé C'est le fantasme Je crois que c'est Sonia Qui nous a envoyé le message C'était à 6h du matin On en parlait bientôt On a fait ça Avant que les enfants se réveillent Et après que les enfants Soient allés à l'école C'est mieux Voilà Et donc c'était Le fantasme De refaire l'amour Dans l'endroit Où ils avaient fait l'amour La première fois C'était à un hôtel en Espagne Donc retourner dans l'hôtel En Espagne Pour refaire l'amour Pour la première fois T'es mignon hein Ouais Comme la première fois Ouais c'est mignon Donc Ouais j'avoue Je crois que c'est un fantasme Pas mal ouais Bah oui Un fantasme Mignoré Bon d'autres fantasmes Que vous nous avez proposés Ah voici un fantasme Sympa comme tout Le plus pervers On l'a pas écouté lui Ce matin C'était le fantasme De Link 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 Salut l'équipe Salut C'est Link Link du 37 Link Bah moi mon fantasme C'est de coucher avec une mère Et ses deux filles Imagine Ah non Ça dégoûte un peu Voilà vous comprenez Pourquoi je ne voulais pas faire Exit Je l'ai gardé pour ce soir Celui-ci Est-ce que ça vous exciterait Il y en a un autre Qui avait dit ça Canardot Même message Ah Canardot Il a envoyé ça Ouais Mon fantasme C'est de taper une mère Et sa fille Ah non moi ça je crois C'est immonde les gars Et deux sœurs Ça vous ferait kiffer ou pas ? Ouais je pensais On a dit le fantasme des jumelles Ce matin Se taper deux jumelles Sam du Morning d'ailleurs C'est un fantasme qu'il a Se taper deux jumelles Ah ouais Pourquoi pas Moi je préfère une longue vue Bah écoute Les sœurs Je crois ça Non mais les sœurs Non pas trop Tiens moi Rapport avec les filles Jordax Putain bon courage Quoi ? Moi j'ai trois filles Dont deux jumelles Je crains Ah tu prends pas les jumelles Je crains l'adolescence Ah du coup T'as quatre femmes à la maison Ouais Ah c'est ça Autre fantasme Que vous nous avez proposé Y'a Jérôme Qui nous a laissé un message aussi Salut l'équipe Bonjour Jérôme 192 Oui Alors moi mon plus gros fantasme C'est de retrouver la meuf Qui m'a fait découvrir Ce que c'était qu'une femme fontaine Ah Malheureusement on avait pas pu Terminer notre affaire Car on a été interrompu Par sa maman Ah bah tiens Allez bonne journée l'équipe Et si tu m'entends Appelle moi Merci Jérôme Merci Jérôme Et là il y a Lindin Qui doit être comme un fou Oh t'aurais dû faire rentrer la mer à la maison Hein C'est ça Ça aurait été sympa Donc des fantasmes sympas que vous avez Vous nous faites signe Et un truc tout mignon Un truc tout mignon aussi Un petit fantasme tout gentil Hey salut l'équipe C'est Ornella On est en direct avec mon conjoint sur la route Pour aller dans le sud de la France Et son fantasme C'est qu'il aimerait une petite gâterie là Donc je pense que j'ai devoir m'y mettre Allez tiens C'est bien on écoute Skyrock On fait une petite gâterie dans la voiture Et c'est mignon tout plein Ah ouais Bisous Ornella Et le fantasme Pélissard là Attention Fantasme Pélissard Coucou l'équipe Alors je pense que mon fantasme serait plutôt De se filmer pendant l'acte Je l'ai jamais fait C'est très ballot Mais c'est ça C'est pas compliqué Voilà voilà Bisous Pas compliqué Tu appelles Amandine Pélissard Elle va tout expliquer Sinon il y a Jerem Star qui peut venir Jerem Star qui peut venir filmer Qui peut venir filmer à la maison C'est ça Et puis Ah un truc sympa aussi C'est le message de Sabri Salut la team C'est Sabri du 01 Comme je vous écoute tous les soirs En fait mon fantasme Ce serait de venir jouer avec ma femme Quand il n'y a personne dans les studios de Sky Et le faire sur la table de mixage Je peux venir quand même Salut l'équipe Oui Super Je te laisse la place Je te regarde On se passe sur ma côté Nickel Ah oui Ah oui Ah oui Mais calme toi Guigui T'aimerais bien qu'il y ait un couple qui baisse devant toi Guigui Parce que c'est juste à côté de la table de mixage de Romano Mais quel est rapport avec la table de mixage ? Bah ils ont envie de baiser sur la table de mixage Ah oui C'est moi J'étais au standard Écoute Pourquoi pas Oui oui Je suis pas fermé Tu regarderas ? Je sais pas Par exemple J'ai mari à ma gauche Et Romano à ma droite Oui Si jamais il faut me quitte folie Mais il n'y a pas de problème Je vous regarde Non mais ça va pas Tu vas vraiment te calmer Il n'en peut plus Je sais pas Ça va partir tout seul Je vais craquer Non mais c'est une idée comme ça Vraiment c'est une bonne idée Comme je sais que Marie elle est un peu à fond sur Romano de temps en temps A fond ? Si c'est vrai attends on sait Merci Guigui C'est quoi cette nouvelle histoire ? Bah non mais c'est vrai C'est vrai tu l'as souvent dit Tu devrais te faire baiser par quelqu'un ici Oui tu m'avais posé la question Si c'était quelqu'un ça serait toi Ah bah bien Parce qu'on s'entend mieux Je me pense sexuellement Mais si je devais Non mais si tu devais Bah là on toi Jamais je pourrais Allez c'est bon Marie faut y aller Ça y est C'est obligatoire Faut y aller ? On a un message Marie faut y aller C'est sûr que j'aurais pas dit Guigui Je te remercie Marie Je te remercie Ça fait plaisir C'est moi tu pourrais nous regarder Marie je suis pas sûr Par contre elle chienne Sur la table de mixage Mais C'est toi qui dis ça On va peut-être faire des travaux du coup T'entends Cédric C'est lui qui dit ça T'en déconner Oh là C'est mon rêve Tu te réveilles ou tu fais quoi ? Ah je suis là Oh là je suis là Tiens Cédric tu vas avoir Un petit peu J'ai posé Posé comme une bouse Les messages Sur la belle photo que tu as mis Parce qu'on a promis On a promis de l'écouter Il n'y a que des commentaires positifs Mais j'imagine Tu vérifieras Romain Évidemment Il y a un petit décalage Entre le moment où on en a parlé Où ça a été mis Donc on va attendre Et toi tu as tes commentaires privés aussi Ah mais tu les as sur Tu les as sur ma photo Ah tu les as Mais tiens regardez ta photo Je t'assure Cédric C'est pas évident Bon on batte la photo Qui c'est qui répond Pour le problème du mois là ? Les trouples Les trouples C'est qui ? Yessile ? Non c'est Assis Assis d'accord Assis Assis Bon assis debout On écoute tous la radio libre On écoute l'inlacique tout de suite Avant de revenir au problème du mois A la photo de Cédric Et puis à tout ce que vous voulez Profitez-en Et la photo elle est postée Sur l'instant Skyrock Radio libre 21h30 What the fuck ? Seulement sur Skyrock Ah jeudi soir Jour du problème du mois Est-ce que vous avez fait des saloperies A quelqu'un que vous aimiez pas ? Parce qu'il sortait avec la meuf Que vous aimiez Vous pouvez nous raconter Non jamais Est-ce que vous Ou alors avec le mec Que vous aimiez Fille, garçon Tout le monde peut réagir Vous nous laissez vos messages Allez-y Moi je suis bi Ça me ferait kiffer Ce plan à trois Comme ça t'as une meuf Et t'as un mec à la maison Pour réagir par rapport à Maxime Il n'y a pas que le cul J'ai eu Evoli Qui nous avait laissé un message Je lui ai parlé un peu Elle ne peut pas passer à l'antenne Je peux vous raconter un peu Si vous voulez Pourquoi elle ne veut pas passer ? Je ne sais pas gros J'ai pas insisté Elle avait l'air de la déranger Non il faut passer à l'antenne Merci pour son message Tous les soirs On passe à l'antenne On me disait Evoli c'est pas un autre Pokémon Je ne sais pas quoi Apparemment ouais J'ai vu le message C'est ça pareil Mais elle avait une voix de Pokémon Un peu Ah bah ça l'était Putain c'était peut-être C'était le vrai Pokémon Salut Evoli En fait elle à la base C'est comme une genre de colloque Si tu veux Donc en fait Chacun avait sa chambre Ils étaient trois Deux meufs Elle et une autre meuf Et un mec Donc chacun avec sa chambre Mais en fait Entre eux ils se mélangeaient Ils couchaient entre eux C'est marrant ça C'était une colloque trouple en fait Donc un soir par exemple Le mec il venait Il baisait avec elle Un autre soir avec l'autre meuf Et des fois elle et Evoli Elle allait dormir Avec l'autre fille C'est sympa je crois Il s'est changé Puis des fois il faisait des trucs à trois Non mais quand tout le monde Il n'y avait pas de planning Non il n'y avait pas de planning C'était freestyle Ça se passait bien pendant quelques temps Après elle m'a dit Elle a commencé Elle et Evoli A s'embrouiller avec la meuf Pas avec le mec Avec la meuf C'est à dire que l'autre Comme Maxime avec le mec Elle était un peu manierée justement Elle commençait à trois s'attacher Elle voulait poser un Comme tu dis Marie Un planning Non ce soir c'est moi Toi c'était hier Elle commençait à casser les couilles Et du coup ça a foutu la merde Et tout le monde s'est barré de son côté D'accord Ok Je pense que ça doit quand même Ça doit souvent ken dans les colloques Ouais ouais Les colloques Il y a moins que ça ken Si vous êtes en colloques Vous nous racontez Vous nous dites Vous avez ken pendant les colloques Bah tu vois par exemple Moi je suis en couple J'aimerais pas que ma meuf Je suis une alcooloc Bah une alcooloc C'est une sacrée Ouais les colloques ça ken Non mais des fois ouais Parce que bon Quand la colloque tu la formes Avec des potes Bon c'est pas pareil tu vois Mais des fois il y a des colloques Qui se créent tu vois T'arrives dans un appart Tu connais personne Je pense que là Ah bah moi mes potes Qui étaient en colloques Tu veux quand ils recrutaient Non mais quand ils recrutaient Un nouveau colloques En numéro un Fallait que ce soit une meuf Et après ils étaient tous présents Il y avait comme un entretien d'embauche Tu sais Ah ouais Regardez Alors tu baises Non 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 J'avais l'avis Mais t'inquiète Que si la meuf Elle était pompelope Qu'elle était jolie Son dossier est passé Devant tous les autres Mais elle baisait Avec tous les mecs de la collo Non mais bien sûr que non Bah c'est obligatoire Mais non Tu sais tu passes Elle baisait si elle en avait envie Mais si la meuf Elle arrive qu'elle est célibataire Qu'elle est bon délire Qui a fait des apéros Des trucs Bah déjà T'as plus de chance Oui C'est dans le délire Que une meuf qui arrive Qui est coincée Qui parle pas Qui en plus Qui est déjà en couple Alors Réponse du problème du mois Avec Assis dans un sens C'est l'internaute Qui a répondu Pour le problème du mois C'est ça Et un petit point Beauté Beauté fashion Beauté coiffure Beauté coiffure C'est toi qui a fait la photo Jean-Louis-David Franck Provo C'est bien Parce que t'as caché T'as caché la Reitler Ouais Tu l'as fait exprès Elle est sur Insta Ah on est d'accord Je lui ai dit que la photo Elle était pas bien Ouais il l'a fait exprès Mais là mais la Reit On la voit plus trop Tu sais le trait ça y est Elle a disparu Et il a caché le bouton Qu'il a aussi Attends levez ton bouton Non le bouton on le voit Connard Non mais ouais Mais t'as mal fait la photo Bon Ça va je vais faire une photo À mon avantage aussi Je vais pas faire une photo Non mais on voit pas ta tête Il fallait faire une photo De ton bouton Tiens j'aurais dû zoomer dessus Non mais au moins Qu'on voit la Reit L'ensemble de la coupe Tu vois Quand je ferai une belle coupe Tu fais quand la belle coupe ? Bah je vais essayer d'y aller demain Pour te faire plaisir Ah demain Est-ce que tu reviens avec des champignons ? Non 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 ça y est T'as changé de coiffeur ? Non non je vais chez les mêmes coiffeurs Mais j'ai acheté ma tondeuse J'y vais avec ma tondeuse Tellement que c'est dégueulasse T'es obligé d'y aller Ah non je vais avec ma tondeuse Sinon tu te dis Des verrues et des champignons Mais pourquoi tu changes pas Tout bonnement d'endroit ? Bah parce qu'il est à côté de chez moi Gros je vais pas faire 30 km Non mais t'imagines Un coiffeur à côté de chez toi Qui te refilent des verrues Ah c'est que les autres salons de coiffure C'est que des trucs de darons C'est des trucs à l'ancienne Bah ouais mais lui Il te file des champignons C'est comme si tu disais Il y a un resto à côté de chez moi C'est dégueulasse C'est dégueulasse Je suis malade à chaque fois Non mais les autres c'est pire Ah c'est pire ? Ah putain C'est des salons de coiffure à l'ancienne T'as mis dans un quartier sympa dis donc Non mais t'sais J'ai regardé Y'a pas de salon de coiffure Non mais y'a pas Bah c'est Jean-Louis David C'est trop cher gros Bon à l'époque où j'y allais encore Non mais c'était quoi 19, 20 balles T'as allé peut-être 25 balles grand max Ah ouais C'est cher Non mais c'est cher Ouais mais au moins Ils ont pas de champignons Non mais c'est vrai J'ai plus de champignons Et moi je préfère payer le double Et pas avoir de champignons dans l'air Bah c'est sûr Bah oui 26 euros Non mais J'en prends plus la coupe Oui bah toi Oui tu vas me dire Ah non 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 J'en prends pour un coupe Coiffage 45 euros Non mais jamais de l'avis Non mais jamais de l'avis Non c'est ça c'est 26 C'est ton gogo.com Mais il est allé Cédric 45 ça a été la barbe Je pense Coco.com Alors tu sais quoi Les réactions sur la photo de Cédric Après moi je vais me fout de ta gueule Cédric je suis pas allé chez le coiffeur depuis un mois Donc moi c'est un peu Mais t'es beau d'y foule Ouais ça va encore Attends mais ça pousse pas Depuis un mois Ouais ça fait un mois C'est pas des vacances de Noël Ah ouais putain mais ça se voit pas J'ai un pote il devait me couper les cheveux Mais bon c'est un enculé C'est vrai que c'est un enculé Je sais de qui tu parles Il aurait pu te faire Ça s'appelle Guilin Ah tu parles de Ah mais quel connard Il a rien compris Il a rien compris Il a complètement l'air Non mais autant d'y foule Je t'ai coupé il y a longtemps Mais là ça fait des mois Que tu m'as pas appelé Bah ouais Mais tu devais venir le week-end dernier Pas de nouvelles Là tu m'as pas appelé Bah ouais mais moi je suis Moi je peux pas dire Je te l'ai dit une fois Il va pas te le dire 100 fois J'ai bien dit C'est bien qui ça Je suis d'accord avec une sœur Allez Les commentaires c'est pas que En ta faveur Cédric Marseille Samy Disons ça me rappelle quelqu'un Tu es beau Cédric Avec tes cheveux luisants Bah c'est moi Ah le bâtard Espèce de sœur Mika Masutra Ta coupe Elle va faire fureur F-U-H-R-E-R C'est ça exactement Tu vois Lasse Bien sûr le beige La bogosité personnelle Perso-nifiée Voilà Voilà Il est bien Beau gosse Laisse pousser la barbe Elle est très bien Ta coupe j'aime beaucoup J'aime du 61 La coupe de cheveux De mon grand-père Ouais c'est sûr C'est sûr Bigue pas ton grand-père Il est chéri ton grand-père Romano Ivanov De chez Wish Laisse l'allemand tranquille Tu vois Fanny Mais quel beau gosse Avec la petite mère sur le côté Merci Fanny Merci Raoui Hans 8 Mors de rire On dirait Hitler Non non Laissez-moi ce commentaire Oh les bâtards Il y en a plusieurs Qui disent que tu mets Trop de gel Pas mal la coupe laquée Oh Brian Hoff On dirait la plus grande Salope du 9-3 Allez casse-toi Il t'as reconnu Toshy il a dit C'est la coupe A Jean-Pierre Foucault Ça passe mieux C'est la coupe Miss France Abdou ça passe C'est mieux que le crâne de Romano Ah ça Riat 06 Bien mais beaucoup trop de gel je trouve C'est ça Ouais Pourquoi c'est gras comme ça Tiens tu vois Il y a un autre message Il y a d'arrivée sur la pli Skyrock Merci à toi Bélo Pierre Beau gosse le belge Merci ma gueule Ouais Dégueux la coupe Nous dit main de Max Est-ce qu'on a les mains grasses Quand on caresse Ça c'est Amélie Qui nous envoie un message Non mais ouais Mais t'as pas les mains grasses Quand tu passes la main dans les cheveux Bah non Non mais je sais pas Ça fait que Ça vient toucher Ah Ah vous entendez Il veut que je le touche Il y a beau gosse de ouf Qu'est-ce qu'il raconte Ils sont jaloux T'inquiète Une petite idée Une petite idée Pour améliorer le look Calvas de Romano Il manque que la moustache C'est une coupe Qui faisait Le moueur En 39-45 Avec une petite stache Quel bâtard C'est pas mal C'est un peu gosse Là mais on dirait Que tu te mets du pento Tu sais le truc à l'ancienne Oh la pento Non mais Ouais c'est trop brillant Non mais Ça fait cheveux Non mais je t'assure Moi j'aime bien Franchement Cédric C'est moi Je fais autre chose Nous dit Benoît Moi j'attends la prochaine Benoît du 38 Il y a Bonjo Il t'a dit Il fait la même coupe Et il arrive jamais à pécho Tu vois Étonnant Il va changer Marie Marie Je la sac Qui nous met Un petit message Pour toi Cédric Petit conseil de Marie Petit conseil de Marie Il s'est sui sur ta veste Oh Non mais touche Bah oui mais Il s'est sui sur ta veste Il s'est sui dans ta veste Ça fait gras Elle nous dit Marie Il s'est sui encore gros Non mais touche lui Oui Touche Non mais touche Non non je touche pas Ça m'y touche Non mais je suis devant là Vas-y vas-y montre Ah mais gros C'est bizarre C'est bizarre C'est gras et craquelant un peu C'est gras et ça craque Mais n'importe quoi C'est comme une frite C'est vrai C'est dur Je te jure c'est dur Bah oui ça sèche C'est normal C'est pas normal que ça sèche Marie va toucher Viens me toucher Marie Vas-y viens Viens me toucher Autriche vient me toucher T'es un ouf Bon voilà Qui est je suis propre Merci Je t'en mets pas de gel Il y a Seb des Vosges Qui nous dit C'est du gel qu'il faut mettre C'est pas de la mayonnaise Non mais c'est du gel ça Je te jure Ah ouais c'est du gel C'est le quel gel que tu mets Il s'appelle comment putain j'ai oublié C'est Spider Le sieur Spider Spider c'est quoi ça Spider c'est le sieur Bah je t'enverrai en photo si tu veux essayer Ouais je vais en mettre un peu sur les côtés Apparemment ils ont fait faillite au spider J'en en soins une d'une Non non n'importe quoi Merci pour l'affluençage C'est quoi c'est La photo elle est sur l'insta de quoi ? Sur le mien déjà Sur le Sky 1KFM C'est sur le Sky 1KFM aussi Le Sky 1KFM Très bien Mais c'est quoi c'est genre Vivel Vivel tout ça Non 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 c'est pas Vivel Le sieur je t'ai dit Vivel Non mais c'est quoi spider J'ai m'entendu ce qu'on A bien bon moi Tout ce que c'est coiffure Je suis un peu largue Ouais c'est vrai que t'en as pas besoin J'ai abandonné Ah non excuse moi C'est vrai que c'est le spider gel c'est ça ? Euh ouais attends Le spider gel est une substance visqueuse Et caoutchouteuse Avec laquelle vous pouvez tracer De fines lignes droites sur vos ongles Ah mais gros je me suis dit Il s'est trompé Il s'est trompé Il a n'importe quoi Je te jure gros C'est le premier truc que j'ai sur Google Air stealing spider wax Ah spider wax Il s'est trompé C'est de l'huile pour voiture Il s'est trompé Cédric Eh non mais T'es Guigui là regarde un truc Pour les manicures ce con Mais je sais pas tu me dis J'ai les spiders Je te promets trop sur lequel je tombe Mais oui mais tu mets pour cheveux Donc là il y a Sylvernia Un mec Il dit il faut mettre de la cire C'est moins lourd Et ça fait plus naturel Je vais essayer tiens C'est pas con Mais ça tient à moi du coup Mais ouais Bon c'était notre Ça tient je peux te dire que Cédric Moi c'est air stealing wax Cédric tellement c'est dur Mais il peut treiller une vitre Avec son bordel Ça fait comme les petits mobiles J'étais sûr ouais Non mais derrière T'as une espèce de Regarde Samy Derrière T'as une espèce de wave chelou Mais non mais ça Ça cause du casque Si je les mouille là Je vais les remouiller Tu vois ça va reprendre La forme directe Voilà Bon Eh bien écoute Ils vendent la même Chez Carglass Très bien Tu sais c'est le gel Pour boucher le Chez les trous de Carglass C'est de la résine Non merci à Ahmet Ah c'est ça Pour ton message à Ahmet Du 67 Bon on fait la réponse Du problème du mois Après ce petit moment C'est parti Voici donc La réponse de Assis pour Maxime 25 ans de Nanterre Et son trouple Qu'est-ce qu'on fait Dans ce cas là Le trouple C'est donc Maxime Un mec Qu'il aime pas Et une meuf Qu'il aime Salut Maxime Et entre les deux C'est la guerre Entre les deux mecs Je pense qu'il va falloir Trouver une solution Car elle est bien sympa À l'autre À dire qu'elle veut Vous garder tous les deux Mais je pense qu'à la maison Au bout d'un moment Ça va faire des étincelles Si toi tu peux pas le voir Et que lui non plus Ça va mal se terminer Soit tu décides De prendre ton courage À deux mains Et d'expliquer à la meuf Que c'est désormais Lui ou toi Ou alors Tu décides toi même De partir Mais tu ne vas pas rester Dans ces conditions là C'est vrai que tu dors À côté d'un mec Parce qu'en fait Les mecs dorment Côte à côte tous les soirs Parce que l'autre Elle veut dormir sur le côté Ouais c'est ça Donc ils sont tous les deux Dormir avec quelqu'un Que tu supportes pas C'est compliqué Ah ouais c'est dur Moi je te conseille vivement De prendre une décision rapidement Ça va vite devenir invivable Et ça peut très très mal se terminer Vous allez vous taper sur la gueule Elle va en avoir marre Et pour un peu Elle va vous tèche tous les deux Et vous aurez tout gagné Et si toi tu ne supportes plus le mec Que lui ne te supporte plus non plus Essaye peut-être d'avoir Une discussion entre hommes Sérieuse En lui disant Bon maintenant On ne peut plus saquer Concrètement Qu'est-ce qu'on fait Peut-être lui Au bout d'un moment Va craquer Partira Ou alors ça sera à toi de le faire Mais dans tous les cas Il ne pourra en rester qu'un Ou peut-être zéro d'ailleurs Et c'est elle de choisir Car elle aussi peut péter les câbles Et vous foutre tous les deux dehors Ah bah ouais Tellement elle en aura marre De tous vous embrouillent Et vous embrouillent Ah oui les embrouillent Les embrouillent Il doit y avoir une tension permanente À la maison Franchement Vivre dans une condition Dans des conditions pareilles Je suis content D'être célibataire Et de me masturber En lisant tous vos posts Sur le site internet Ah il est super Donc assez L'autre il lit Les problèmes du moins Ils se branlent Moi perso Déjà Une femme Me suffit Ça fait parfois Tellement mal à la tête Ah non C'est parfois Tellement chiant Moi maintenant Je ne vais qu'aux putes Voilà Ah peut-être un petit conseil Que tu pourrais suivre Je t'embrasse Et bon courage Car vraiment Ça ne doit pas être facile Tous les jours chez vous Bisous à tous Eh bien bisous Assis Non mais il a raison Au bout d'un moment Il faut parler Moi pour l'avoir vécu Avec la gothique Où à la fin On ne supportait plus Tu vois en fait Normalement ta maison Ton appart C'est ton cocon C'est l'endroit Tu dois être bien dedans Ouais c'est ça Si tu rentres Et qu'il va reculons Parce que tu sais très bien Qu'il va y avoir des embrouilles L'autre Tu vas t'avoir fait de la merde Ou toi tu vas rentrer Tu vas t'embrouiller avec le mec Ou tu vas vouloir lui faire des saloperies C'est invivable C'est relou En tout cas c'est mon avis personnel Eh bien merci Romano Pour ce problème du mois Du jeudi soir Eh bien merci à vous Prochain problème du mois Jeudi prochain Demain soir on est de retour Dès 21h en direct Soyez là 21h minuit C'est Radio Libre Demain matin le morning Venez vous réveiller avec nous Ah oui demain on va tenter un truc Je passe ça à marcher On va faire un réveil Un réveil de stars Avec les pélissards C'est ça Les pélissards Demain matin Ne loupez pas le rendez-vous Dans le morning Passez une bonne nuit Corentin Vous allez le retrouver tout de suite Avec le son de Skyrock Urban Music Non Stop 3h du matin Il y aura Tim En direct tout toujours Et à 5h Le morning baisse C'est à 6h Nous on est de retour Bonne nuit A demain Ciao Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501